Bonjour à tous et à toutes. Ce jeudi 13 janvier, recevez mes salutations frappes hernelles. On a un planning des plus chargés aujourd'hui. Avant de déclarer la séance ouverte, je souhaiterais faire une toute petite intervention. Vous aviez été prévenu de la tenue d'un tamara de fin d'année ou de début d'année qui était prévu pour demain soir au Yaorana Villa. Pour des raisons de calendrier des plus chargés, en ce qui me concerne, j'ai demandé à ce que l'on repousse ce tamara-là. Vous allez donc recevoir une note explicative des raisons. Et ce tamara devrait se dérouler ou le 29 ou le 30 janvier. Voilà. Donc je déclare la séance ouverte, mesdames et messieurs. Et je demande donc à madame le secrétaire général par intérim de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 5 janvier 2005. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Ponésie française tiendra la troisième séance de sa session extraordinaire le jeudi 13 janvier 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Hiro-Hiti Tefariri. Pouvez-vous faire l'appel des représentants présents et absents, s'il vous plaît. Madame Benek Fabienne, présente. Monsieur Foster Temauri, présente. Monsieur Frébo-Jean-Alain, absent. Monsieur Koumoutini René, présente. Présent. Monsieur Lison Marcelin, présente. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Monsieur Nari Toineine, présente. Madame Parker Eliana, présente. Madame Rijton Monique, présente. Monsieur Ropito Paul, présente. Madame Tata Fabiola, présente. Madame Tahirita Faurès-Chantal, absent. Madame Tahouatama Juliette, présent. Monsieur Tefariri Hiro-Hiti, présent. Madame Verwatiya Sylviane, présent. Madame Tétounou Elana, absent. Madame Tétounou Jennings Patricia, présent. Monsieur Veira Wawawa, présent. Enfin, Monsieur Yibnichel, présent. Madame la Présidente. Bien. Pouvez-vous nous donner lecture des procurations déposées au secrétariat général ? Monsieur le Président, pour l'instant, nous n'avons reçu aucune procuration. Bien. Nous maintenons nos deux secrétaires de séance, Madame Parker et Madame Théro-Hitiya. Bien. Pouvez-vous donner lecture, Madame la secrétaire générale par intérim, du projet d'ordre du jour ? Alors, Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approuvation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets des propositions de délibération. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Merci. Bien. Je nous demande donc d'approuver l'ordre du jour qui nous est proposé. Unanimité. Unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons donc au deuxième point de l'ordre du jour, l'examen des rapports, projets et propositions de délibération. Rapport donc 270, en date du 6 janvier 2005, relatif à un projet de délibération, portant modification de la délibération 2001-200 APF du 4 décembre 2001, portant code de procédure civile de Polynésie française, présenté au nom de la Commission du statut et des lois par M. Touanein Einari et Mme Lana Tétounoui. M. le ministre, souhaitez-vous commenter l'économie du texte ? Oui ? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants de notre Assemblée, bonjour. Je souhaiterais effectivement faire une déclaration d'économie générale. Rassurez-vous, ce sera court, puisque c'est un dossier important qui est long également, qu'il faudra que l'on étudie dans le moindre détail, et qui touche à la réforme de la procédure civile, particulièrement la procédure en matière de divorce. Je voulais vous dire que c'est un texte qui a fait l'objet de travaux par le service des affaires administratives, et aussi un texte soumis à un certain nombre d'autorités, et notamment le président, le premier président de la Cour d'appel, un président de chambre également, le juge aux affaires familiales, et de même qu'un avocat désigné par le barreau, par le bâtonnier. Donc toutes ces personnes se sont penchées sur ce texte, qui est attendu depuis maintenant quelques semaines, de pied ferme, puisque évidemment ce texte va encadrer toutes les procédures en matière de divorce, qui seront prononcées à compter évidemment de son application. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous savez que le divorce fait partie du Code civil, et que le Code civil relève de la compétence de l'État. Et le cas de divorce, les cas de divorce sont précisés dans le Code civil. « Divorce pour faute », « Divorce par consentement mutuel », « Divorce accepté », « Divorce pour altération définitive du lien conjugal », « Divorce sur séparation de corps ». La réforme de mai 2004 du Code civil, relative au divorce, a pour objectif de favoriser le dialogue entre les époux, qui sont déjà en instance de divorce, afin de parvenir plus facilement à des accords dans l'intérêt des familles et des enfants. Je souhaitais le préciser, puisque je sais que dans le cadre des débats que vous avez eus en commission, vous vous êtes certainement interrogé sur le fait de savoir si le Code de procédure civil sur cet aspect n'allait pas favoriser les divorces. Alors je voulais donc pointer du doigt cet aspect et vous dire que dès l'instant où on rentre dans la procédure, c'est que les personnes ont déjà accepté l'idée du divorce. Donc ce n'est pas une procédure qui va soit accélérer d'ailleurs ou alors, en l'occurrence ici, favoriser plutôt le divorce. La réforme renforce aussi le divorce pour faute et précise que la maltraitance du conjoint ou des enfants est un cas de faute pouvant ouvrir droit à une demande de divorce pour faute. Le Code de procédure civile prévoit, comme son nom l'indique, des dispositions de procédures relatives au divorce. Comment est-ce qu'on présente, par exemple, sa requête devant le juge ? Quel juge ? Quel délai ? Publicité des jugements ? Comment s'organise la Convention portant règlement complet des effets du divorce, etc. C'est la mise en œuvre pratique des cas de divorce, arrêtés donc par le Code civil. En Polynésie française, la procédure civile est de compétence locale, vous le savez. En l'État, il convient d'adapter le Code de procédure civile polynésien, afin que les règles de procédure soient en cohérence avec les cas de divorce prévus par le Code civil. C'est donc l'objet des mesures d'adaptation du Code de procédure civile polynésien qui sont aujourd'hui présentées à l'assentiment de notre Assemblée. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est donc au rapporteur, Monsieur Tuanen Eynari. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, Perfoyerhe, Palette numéro 1, PR, du 5 janvier 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fait d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2001-200-APF du 4 décembre 2001, portant code de procédure civile de Polynésie française. La loi numéro 24-439 du 26 mai 2004, relative au divorce et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, sur l'ensemble du territoire national, elle modifie largement le code civil en la matière. Pour que la réforme soit complètement achevée, le réexamen des dispositions correspondantes du code de procédure civile est indispensable, tant pour fixer les procédures nouvelles que pour abroger les dispositions devenues sans objet. Pour la métropole, le décret 2004-158 du 29 octobre 2004 a modifié la procédure en matière familiale. Ce décret n'est pas applicable à la Polynésie française, dans la mesure où le pays est compétent en matière de procédure civile. Le présent projet de délibération a donc pour objet de moderniser la procédure du divorce en Polynésie française et permettre ainsi une mise en place harmonieuse de la réforme du divorce. 1. Présentation des nouvelles formes du divorce L'architecture générale du divorce, telle qu'elle figure dans le code civil, reste globalement inchangée. Même la numérotation des articles reste très largement la même. La loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne remet pas en question les grandes caractéristiques du divorce définies par l'importante réforme de 1975. Elle a seulement pour objectif, tout en maintenant le pluralisme des cas de divorce, de favoriser les accords et d'accélérer les procédures sans pour autant sacrifier les intérêts du conjoint le plus faible. Ainsi, au terme de la réforme, le divorce est traité au titre 6 du code civil en 5 chapitres. Chapitre 1. Les cas de divorce Chapitre 2. La procédure de divorce Chapitre 3. Les conséquences du divorce Chapitre 4. La séparation de corps Chapitre 5. Le conflit des lois Articles 229 à 310 Les cas de divorce prévus par le code civil, tels que modifiés par la loi du 26 mai 2004, sont au nombre de 5. Grand A. Divorce pour faute Dans le régime antérieur, le divorce pour faute reposait sur deux conditions. Tout d'abord, s'agissant de la faute commise par l'un des époux, était prise en compte par le juge soit une faute de nature générale, adultère, sévice, injure, soit une condamnation à une des peines prévues à l'article 7 du code pénal. Peine criminelle, afflictive, infamante. Ensuite, les faits devaient constituer une violation grave ou renouveler des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et être imputable à l'autre époux fautif. Si les fautes avaient été commises par chacun des deux époux, le divorce était prononcé au tort partagé. Dans la loi du 26 mai 2004, le divorce pour faute est maintenu. Toutefois, le cas particulier de divorce pour condamnation à une peine afflictive, infamante, a été abrogé. Grand B. Divorce par consentement mutuel et divorce accepté. Dans le régime antérieur, le divorce par consentement mutuel revêtait deux formes. Le divorce sur demande conjointe, est le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre. Avec la réforme de 2004, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre est sorti du champ du divorce par consentement mutuel pour constituer une cause autonome de divorce sous le nom de divorce accepté. Le divorce par consentement mutuel, tel qu'issu de la réforme de mai 2004, prend la place de l'ancienne procédure sur requête conjointe qui constitue donc désormais le seul divorce par consentement mutuel. Petit 1. Divorce par consentement mutuel. Le divorce sur demande conjointe, devenu divorce par consentement mutuel, est la procédure la plus utilisée après celle du divorce pour faute. Les principales conditions sont que le mariage ait duré six mois au moins, qu'il existe un accord de volonté, réel et libre, ayant pour objet le règlement des conséquences du divorce, liquidation du régime matrimonial, frais de procédure. L'accord doit être formalisé dans plusieurs actes, requête introductive et convention de régler les effets du divorce, temporaire ou définitive. Le juge contrôle la volonté réelle et vérifie si la convention préserve les intérêts des enfants ou, si nécessaire, de l'époux le plus faible. Il homologue ensuite la convention et prononce le divorce. Cette procédure, jugée trop formaliste, connaît d'importants changements dans son traitement procédural. Petit 2. Divorce accepté. Dans le régime antérieur, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre se présente ainsi. L'époux demandeur demande le divorce en faisant état d'un ensemble de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et sans les imputer à l'autre conjoint. L'époux défenseur accepte ou rejette le mémoire par déclaration écrite. Le juge aux affaires familiales convoque les conjoints et les invite à confirmer leur déclaration. À défaut d'une réconciliation, il constate par ordonnance qu'il y a eu un double aveu des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune et renvoie les époux devant le tribunal qui prononce le divorce. Avec la réforme de 2004, le divorce accepté peut être demandé par un des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette procédure est débarrassée de la formalité du double aveu. C. Divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce sur séparation de corps. 1. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal vient en remplacement du divorce pour rupture de la vie commune. Il permet à un époux de se dégager d'une union à condition d'assumer toutes les charges du divorce et de demeurer tenu à un devoir de secours à l'égard de son conjoint. Dans le régime antérieur, deux cas étaient prévus par le Code civil. L'altération grave des facultés mentales du conjoint. La rupture de la vie commune était constituée lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvaient si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne pouvait subsister entre les époux. Le demandeur devait joindre à sa requête tout document de nature à établir la vérité de la situation et le divorce était prononcé au vu d'un rapport établi par trois médecins experts. La réforme de 2004 supprime cette cause de divorce en tant que telle. L'époux concerné pouvant demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La séparation de fêtes prolongées. Le divorce pouvait être demandé par l'un des époux lorsque les conjoints vivent séparés de fêtes depuis au moins six ans. On y associe l'abondance du domicile conjugal. La réforme de 2004 ramène ce délai à deux ans et cette forme de divorce prend la dénomination de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Petit 2. Le divorce sur séparation de corps. Cette accélération des délais touche aussi le divorce sur séparation de corps. Désormais, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation a duré deux ans et non plus trois. Grand D. Autre disposition de la loi Parmi les autres innovations majeures de la loi, entre eux, la dissociation des torts et des conséquences du divorce ainsi que la quasi disparition des sanctions. Les retouches apportées à la prestation compensatoire pour assouplir et alléger les héritiers au cas de transmission à cause de mort du débiteur. L. L'unification des procédures dans les divorces contentieux autour d'un droit commun procédural. L. La modification des passerelles L. La multiplication des passages vers les divorces moins conflictuels L. L'introduction de la médiation L. L'encadrement de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et l'importance du notaire dans la préparation de cette liquidation. L. Le projet de modification du code de procédure civile de Polynésie française L. Le nouveau code de procédure civile a été adopté par l'Assemblée de la Polynésie française le 4 décembre 2001. L. L'entrée en vigueur le 29 avril 2003, à l'issue du jugement rendu par le tribunal administratif de Paupéité, sur le déferré du haut-commissaire de la République, qui a annulé 22 articles et 2 alinéas des 1030 articles que compte la délibération. L. Les dispositions sur le divorce sont actuellement prévues aux articles 458 à 536 de la délibération. L. Il est proposé de faire les modifications exposées ci-après pour permettre une bonne mise en application de la loi numéro 2004 et 439 du 26 mai 2004 relative au divorce. L. A. Une réorganisation en trois chapitres Le titre 3 du livre 2 du code de procédure civile, intitulé « Du divorce », a été réorganisé comme suit afin de se conformer à la nouvelle configuration des cas de divorce prévus par la loi du 26 mai 2004. Le chapitre 1 présente les dispositions générales du divorce. Le chapitre 2 traite du divorce par consentement mutuel qui prend en compte l'accord des époux pour divorcer. Le chapitre 3 regroupe les autres modes de divorce qui se caractérisent par le fait qu'ils sont demandés par l'un des époux autour d'un tronc commun procédural. Divorce accepté. Divorce pour altération définitive du lien conjugal. Divorce pour faute et divorce sur conversion de la séparation de corps. B. Le contenu de la réforme. 1. Les dispositions générales. Le chapitre 1 présente les dispositions générales applicables à toute procédure de divorce. Ce chapitre, largement inchangé, rappelle dans ces 5 sections que sont communes à tous les cas de divorce les dispositions relatives à la compétence territoriale du juge, sans changement, aux demandes, à l'enquête sociale et aux décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, sans changement, à la prestation compensatoire, à la publicité des jugements de divorce, à la modification des mesures accessoires, sans changement. A. Les principales modifications concernent la prestation compensatoire. L'article 465.1. Nouveau. Précise ainsi que, lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code civil, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette formalité devrait sensiblement accélérer le traitement des dossiers, souvent ralotis par la réticence des parties à fournir des éléments d'information sur ce point. L'article 472, qui dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, précise désormais, dans son alinéa 2, qu'elle peut l'être en tout ou partie lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier. B. Le nouvel article 473.1 vise à améliorer la publicité des jugements de divorce, en précisant que le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. C. Enfin, une modification purement textuelle a été apportée à l'article 468 pour prendre en compte les nouvelles références des articles du Code civil. 2. Procédure de divorce par consentement mutuel. Le chapitre 2, dont l'intitulé a été modifié pour devenir « Divorce par consentement mutuel », a été partiellement réécrit pour prendre en compte les principales modifications apportées par la loi du 26 mai 2004 à ce mode de divorce. A. Certaines modifications sont purement textuelles. Il y en est ainsi des articles 480 et 481 qui sont modifiés pour prendre en compte les nouvelles intitulées de ce cas de divorce. B. Une modification importante est apportée à la procédure d'établissement et d'homologation de la Convention portant au règlement complet des effets du divorce aux articles 484, 486, 493 et 494. Désormais, la requête comprend en annexe une Convention portant au règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial passé devant notaire lorsque la liquidation porte sur des immeubles ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. Article 484. Au jour fixé pour l'audience, deux situations peuvent se présenter. Le premier cas, le juge rend sur le champ un jugement par lequel il homologue la Convention et prononce le divorce s'il constate que la Convention est conforme à l'intérêt des enfants et des époux. Si besoin est, il peut faire supprimer ou modifier les clauses de la Convention qui lui paraîtrait contraire à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux. Article 486. Le deuxième cas, le juge refuse d'homologuer la Convention et ajourne sa décision jusqu'à présentation d'une nouvelle Convention dans les six mois si la Convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. L'ordonnance comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologues présentées par le juge. Article 493. Si le juge refuse d'homologuer la nouvelle Convention présentée par les époux ou si ceux-ci n'ont pas présenté de nouvelle Convention dans les délais, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce. Article 494. C. Enfin, six articles ont été abrogés. Article 487 à 492. La procédure étant désormais beaucoup plus simple. 3. Les autres procédures de divorce. Le chapitre fixe les règles de procédure applicables à tous les autres cas de divorce. Ce chapitre est organisé en cinq sections. Les règles communes. Puis, les règles propres à chaque cas de divorce. Divorce accepté. Divorce pour altération définitive du lien conjugal. Divorce pour faute. Divorce sur conversion de la séparation de corps. Les règles communes. La requête initiale. Il est précisé à l'article 498 que la requête ne doit pas indiquer les faits à l'origine de la demande de divorce, mais qu'elle doit seulement contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. Dans la tentative de conciliation, deux points sont modifiés. Tout d'abord, l'article 500 complète les informations contenues de la Convention adressée à l'époux qui n'a pas demandé le divorce. Il prévoit notamment qu'une notice exposant les dispositions essentielles du Code civil sur le divorce est jointe à la notification. L'article 505 précise que l'époux demandeur peut assigner un divorce dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, mais que si l'estance n'a pas été introduite dans les trente mois, toutes ces dispositions sont caduques. L'estance. L'article 509 prévoit que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue par l'article 257.2 du Code civil contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur pour la liquidation de la communauté ou de la division et la répartition des biens. Dans les voies de recours, seul l'article 511 fait l'objet d'une réécriture partielle dans un souci de meilleure lisibilité. Les règles propres aux différents cas de divorce Les règles particulières au divorce accepté font l'objet de trois articles, 514 à 516, qui ont été entièrement réécrits. L'époux non demandeur peut accepter, à tout moment de la procédure, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et le juge renvoie les époux à introduire l'estance en divorce. Article 514. Le divorce est prononcé sans autre motif que l'acceptation des époux. Article 515. Les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux. Sauf décision contraire du juge. Article 516. Les règles particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal sont fixées aux articles 517 et 518. Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans de rupture de la vie commune prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf si le défendeur ne comparait pas. Article 517. Les dépens de l'estance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Article 518. Les articles 520 à 529 sont abrogés, la procédure étant considérablement simplifiée. Les règles particulières au divorce pour faute sont contenues en un seul article, l'article 519 qui précise que la demande tendant à dispenser le juge dénoncé dans les motifs de sa décision, les torts et griefs des époux doit être formulé de façon expresse et concordant dans les conclusions de l'un et l'autre époux. Le juge aux affaires familiales se borne alors à constater qu'il existe l'effet constitutif d'une cause de divorce selon le code civil. Les règles particulières au divorce sur conversion de la séparation de corps font l'objet des articles 530 à 536. Seules sont modifiées les dispositions suivantes. La demande en conversion est formée. Extruite et jugée selon la procédure en matière cotencieuse, sauf si la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel. Articles 531 et 533. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse. Articles 532. Grand 3. L'entrée en vigueur du texte. Le projet de délibération consacre au titre 2 aux dispositions transitoires. En effet, la loi 2004 et 439 du 26 mai 2004, dans son article 33, pose le principe selon lequel la réforme sur le divorce est applicable à toutes les procédures engagées à côté du 1er janvier 2005 et à celles en cours à 1er janvier 2005. L'entrée en matière de délibération. Le projet de délibération précise donc dans ses articles 12 à 15 que ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par la loi 2004-439 du 26 mai 2004. Certaines procédures longues restant régie par les dispositions applicables lors de leur introduction. Il en est ainsi par exemple de la procédure d'appel qui demeure celle applicable lors du prononcé de la décision de première instance et ce, en application de l'article 33-4 de la petite loi. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission du statut et des lois de bien vouloir adopter. Voilà, Monsieur le Président, le rapporteur. Merci, Monsieur le rapporteur. La lecture a été un peu longue. La discussion est ouverte et j'invite donc du groupe Tahouer Ahoui Latira, Madame Emma Maraya à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Yorana, Mesdames et Messieurs les représentants Yorait Farereïd Aitem Hanna et chers publics, chers journalistes Yorana. Si l'institution du mariage garde toute sa force en 2005 et que les formules de vie en couple s'élargit, le divorce n'est pas en reste. Peu à peu accepté en Polynésie, le divorce prend également sa place à partie de cette année, notamment grâce à l'assouplissement de certaines mesures. Désormais, se faire agresser verbalement, psychologiquement ou physiquement n'est plus une situation qu'une personne devra subir des années à cause des lourdes difficultés engendrées par les procédures pour se séparer du conjoint. Ainsi, le divorce pour faute est maintenu. Le divorce peut être également obtenu à la demande des deux conjoints ou d'un seul avec acceptation de l'autre et ne requiert plus la formalité du double aveu. La rupture est acceptée et validée sans considération des faits. Pour les altérations du lien conjugal, en ce sens que la capacité mentale des deux conjoints soit affectée ou que les situations de séparation soient établies, les délais sont raccourcis de six ans à deux ans pour la séparation de faits et de trois ans à deux ans pour les séparations de corps. De plus, d'autres dispositions ont des conséquences importantes, soit sur l'allègement des procédures, sur le partage des dépens et sur la rapidité d'exécution du jugement. Ainsi, les torts et conséquences du divorce sont dissociés. Les sanctions deviennent quasi inexistantes. La prestation compensatoire ne repose plus que sur une simple déclaration sur l'honneur des époux. L'unification des procédures en facilite le traitement. Les possibilités de divorce moins conflictuelles allègent le fardeau psychologique et affectif des époux. L'introduction de la médiation facilite et accélère les échanges. L'encadrement pour les intérêts patrimoniaux des époux assure un meilleur équilibre des dommages. Ainsi, pour les divorces par consentement mutuel, le juge peut ajourner sa décision de six mois ou même prononcer le jugement sur le champ. L'abrogation de nombreux articles de loi souligne également la volonté du législateur à faciliter l'accès au divorce sans pour cela dévaloriser le mariage. Mais uniquement dans un souci d'éviter des conséquences graves et ou néfastes dues à une union qui se prolongerait dans l'échec d'un mariage. Dans une société où le noyau familial semble éclater et ne plus reposer sous les mêmes valeurs ancestrales, il est important de rester vigilant et réactif à toute forme d'altération d'une union maritale qui dégénère pour éviter les catastrophes psychologiques ou affectives qui font parfois la une des médias. Ces modifications ne sont pas des lois anti-mariage. Elles sont là pour permettre aux conjoints et aux enfants de se libérer de situations difficiles et de souffrances. N'oublions pas que les traumatismes de conjoints ou d'enfants issus de mariages échoués ont été fréquents par le passé et peuvent prendre des proportions importantes touchant la sensibilité et l'équilibre moral des individus fragilisés. Il est donc de notre responsabilité d'offrir la possibilité aux citoyens polynésiens de garder leur intégrité mentale, morale et affective par des lois adaptées aux nouvelles situations créées par la société qui évoluent. Merci de votre attention. Merci Madame la représentante. J'invite pour le groupe Tehera M. René Kohomotini. Vous avez la parole Monsieur le représentant. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bonjour mes chers collègues, je vous salue. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet sensible et parfois difficile à aborder. Lorsque vous savez que, pour des raisons diverses, des couples se séparent, des familles se déchirent, des enfants souffrent. Mais nous parlons d'un effet de société devenu presque tout courant, trop courant lorsqu'on sait que chaque jour, des couples se font et se défont, qu'ils se soient ici en Polynésie ou partout ailleurs dans le monde. Notre société polynésienne suit en cela une tendance générale, marquée par une évolution des mœurs où les individualités croissantes sont peut-être à l'origine d'une nouvelle façon de concevoir le couple. Nous en sommes à examiner une nouvelle réglementation déjà applicable en métropole qui permettrait de moderniser les procédures, notamment de réduire les délais permettant la prononciation effective de certains cas de divorce et, finalement, de prendre le parti de régler, dans des conditions facilitées, des situations bien souvent douloureuses pour les époux en litige et souvent plus pénibles encore pour les enfants qui en sont victimes. Peut-on aujourd'hui spéculer sur la longévité du mariage de jeunes époux, tout heureux et tout beaux qui soient? Nos traditions ont conduit de nombreux couples à respecter le dogme religieux du mariage et à outrepasser les difficultés de la vie de couple pour rester unis pour la vie. Toutefois, les mentalités évoluent et les situations matrimoniales avec. La vie à deux s'avère moins durable parce que cette intégration dans un monde plus moderne offre probablement d'autres opportunités, de nouvelles libertés. Mais doit-on laisser un couple se déchirer pendant des années alors que la séparation paraît la seule solution pour leur salut individuel? Doit-on laisser les poux faibles souffrir doublement? Doit-on laisser perdurer une situation qui se dégrade au point parfois de transformer un conflit passager en misentente structurelle? Peut-on accepter de voir des enfants tiraillés entre deux parents qui négocient leur séparation dans des procédures interminables? Cette réforme du code de procédure civile vient certainement moderniser une réglementation qui n'intervient qu'en aval d'une situation déjà existante. Les mœurs courantes sont telles qu'elles nécessitent aujourd'hui une adaptation des textes afin que soit préservé au mieux le bien-être de personnes qui n'arrivent tout simplement plus à vivre ensemble. Je voudrais donc pour ce projet de délibération qui, pour moi, va dans le sens d'un soulagement des personnes concernées par le divorce. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter malgré tout à toutes et à tous de nombreux mariages heureux, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le représentant, pour cette petite poigne d'humour. Je souhaite également faire au nom du groupe des non-inscrits une petite intervention de deux minutes. Madame Tetouanoui, si vous voulez donc me remplacer ici, à moins que vous souhaitez que j'interviens d'ici. Oui, Monsieur le Président. Avec la lourdeur de ma grossesse, je préfère que vous restiez là et je vous donne tout pouvoir de faire votre déclaration de la merci. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce dossier nous interpelle avant tout sur la vie à deux. Et cette vie à deux qui doit être une vie, un, sur le mariage. C'est le gros morceau de cette séance, la réforme du code de procédure civil local, puisqu'elle vise à mettre à jour les dispositions des articles 458 à 536 du code de procédure civil local, afin de permettre le fonctionnement de la réforme du divorce déjà appliquée en France et rendue applicable pour la partie code civile qui relève la compétence de l'État en Polynésie à compter du 1er janvier 2005. Dans les grandes lignes, le projet rend donc possible, en cas de procédure suivie devant les tribunaux de Polynésie, la réforme du divorce à savoir, Premièrement, la mise en place d'un divorce par consentement mutuel présenté par demande conjointe des époux, la procédure assouplit les règles de présentation de cette demande, précise les conditions dans lesquelles la Convention réglant les effets de ce divorce est présentée puis validée par le juge et, a priori, n'impose pas le recours à un avocat. Deuxièmement, la procédure de divorce pour faute est allégée, puisqu'il n'existe désormais qu'une seule tentative de conciliation. Troisièmement, celle concernant le divorce pour rupture de la vie commune est également allégée, notamment lorsque l'un des époux a présenté une demande pour ce motif et que l'autre l'accepte en cours d'instance. Et quatrièmement, l'application de la réforme est effective dès la publication de la délibération et concerne la majeure partie des procédures de divorce en cours, y compris celles introduites avant cette date. Dans ces conditions, tout comme donc les élus du Tahuera et du Tehera, au niveau des non-inscrits, nous ne pouvons qu'émettre un avis favorable sur le projet qui nous est soumis aujourd'hui. Cependant, si vous me permettez, mesdames et messieurs les représentants, chers amis, cet assouplissement, parce que je veux aussi une petite pointe d'humour, de la procédure ne devrait néanmoins pas servir d'alibi aux conjoints respectifs de réclamer à tout bout de champ le divorce. Alors, mesdames et messieurs les représentants, ne profitez pas de cette réforme du code de procédure civile. Voilà, c'était mon petit mot d'humour. Merci. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir ? Vous aussi, vous voulez présenter un petit coup ? Non, non, monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants, je crois que nous nous retrouvons tous sur l'utilité de faire passer ce texte rapidement. Et tout le monde a bien compris qu'il ne s'agit pas de favoriser les divorces ou autres procédures amenant au divorce, sinon simplement de régler ce qui constitue très souvent des difficultés de vie de ces femmes et de ces hommes, de même que des enfants, lorsque la rupture n'est pas prononcée. Donc, je pense que c'est un texte qui était nécessaire et qui est aujourd'hui souhaité par les professionnels. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Titre 1, disposition générale, article 1er. Le titre 3 du livre 2 de la délibération numéro 2001-200, APF du 4 décembre 2001, portant code de procédure civile de Polynésie-Française, est modifié conformément aux articles 2 à 11 de la présente délibération. C'est l'article 1. Madame Tétouni, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais faire juste une petite intervention d'humour peut-être ou de principe peut-être. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le ministre, les collaborateurs, monsieur le directeur du cabinet et tout le monde ici présent. En commission, j'avais justement, on avait beaucoup parlé de ce sujet-là. Et en tout cas, moi, personnellement, j'en ai voulu un peu à celui qui a inventé le divorce. Parce que peut-être quelque part, c'est utile quand ça ne marche plus la vie à deux, à trois, même, je ne sais pas, à quatre. On en voit tellement de ces choses maintenant. Mais mon principe élevé dans le plus profond de la chrétienté, quelque part, ce sujet m'écoche un petit peu. Surtout quand il s'agit des enfants. Parce que quelque part, le divorce, ça sert à régler les problèmes d'adultes entre un homme adulte et une femme adulte. Mais quelque part, les plus qui écopent les conséquences très néfastes, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants. Et on a des problèmes après de social, ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à des enfants issus de parents divorcés. Et ces conséquences les poursuivent jusqu'à leur vie d'adultes. Et c'est ça qui m'écoche aujourd'hui. Peut-être que ça facilite. Il y a le côté positif de la chose, mais il y a quand même le côté négatif de la chose. Parce que pour moi, en Polynésiennes de souche, parce qu'on est en Polynésie ici, ce sont des mœurs qui ont été amenées par, qu'on a vues dans les médias, dans la télé ou quoi. Et puis on a tendance aujourd'hui, en 2005, et ça, ça dure depuis presque cinq ans maintenant, on a tendance aussi à suivre ce qu'on voit dans les médias qui nous ont rapporté. Parce que pour moi, très pur de Polynésiennes, ce que Dieu a uni, personne ne pourra le séparer. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et puis quand on va refaire un peu d'histoire, les grandes familles que nos anciens avaient, ils se mariaient et quand on fêtait les 50 ans, les 40 ans de mariage d'un couple, c'était vraiment un événement. Malgré qu'ils avaient 10, 12 ou 14 enfants à l'époque, c'était vraiment, c'était du pur, c'était de la reconnaissance, c'était vraiment la vraie vie. L'amour, oui, comme on dit, entre guillemets, c'est le dicton. Moi, je n'ai qu'un souhait, on n'aimerait pas que ça nous arrive, ça ne va pas nous inciter. On est adulte, plus longtemps on restera mariés, mieux ça sera. Voilà, mon plus cher dicton, et je souhaite à nous tous aujourd'hui, à nos enfants, on est là à les éduquer justement dans leur vie d'adultes qui sont en train de commencer à entrer, comme le dicton dit, c'est « faites l'amour et pas la guerre ». Merci. Oui, M. Foster, vous souhaitez intervenir. Vous aussi, vous voulez présenter un picou ? Vous avez la parole. Merci, M. le Président, bonjour à notre secrétaire général, également, bien sûr, nos salutations, Patriao Yorana, vos collaborateurs également. Recevez nos salutations les plus chaleureuses, chers collègues. Effectivement, nous venons donc de donner nos sentiments sur ce projet qui porte modification du code de procédure civile et en particulier sur le divorce. Je voudrais, je voulais même, avant même que l'ANA termine son exposé, l'applaudir. Mais c'est vrai aussi que, quelque part, cette présentation permet également de soulager et vraiment d'aider les couples qui sont réellement en danger et qui sont dans une situation très compliquée de se régler. Bien que nous ayons eu une formation, peut-être, de nos ancêtres, mais je crois qu'aujourd'hui, quelque part, ils sont responsables aussi, lorsque tu entends l'ANA dire qu'ils arrivent à s'en sortir avec 14 enfants et tout ça. Mais depuis, la démographie a tellement évolué et justement, ces 14 enfants, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, toute la difficulté est là aussi. Je ne sais pas, c'est les statistiques qui disent. Alors, plus il y a de filles, plus il y a de dangers. Et nous, les faibles créatures que nous sommes, les hommes, vous imaginez la souffrance que nous avons. Donc, c'est pour ça que ça permet également une liberté d'expression. Et moi, je suis quand même très, très... Enfin, je ne suis pas quand même, je suis assez favorable à ce texte pour dire que, bon, il faut aider ces pauvres maris battus à se libérer. Merci. Merci, merci. La tentation est grande, M. Foster. Alors, donc, sur l'article 1, à l'unanimité, à l'unanimité. Article 2. Le titre 3 du livre 2, intitulé du divorce, est organisé comme suit. Chapitre 1, disposition générale, qui comprend six sections intitulées et composées comme suit. Section 1, la compétence, comprenant les articles 459 à 464. Section 2, les demandes, comprenant les articles 465 à 468. Section 3, l'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, comprenant les articles 469 à 471. Section 4, la prestation compensatoire, comprenant l'article 472. Section 5, la publicité des jugements de divorce, comprenant les articles 473 à 474. Section 6, modification des mesures accessoires, comprenant les articles 475 à 479. Chapitre 2, divorce par consentement mutuel, comprenant les articles 480 à 497. Chapitre 3, les autres procédures de divorce, qui comprend cinq sections intitulées et composées comme suit. Section 1, règles communes, comprenant cinq paragraphes intitulées et composées comme suit. Paragraphe 1, la requête initiale, comprenant les articles 498 à 499. Paragraphe 2, la tentative de conciliation, comprenant les articles 500 à 505. Paragraphe 3, l'estance, comprenant les articles 506 à 508. 1. Paragraphe 4, les mesures provisoires, comprenant les articles 509 à 510. Paragraphe 5, les voies de recours, comprenant les articles 511 à 513. Section 2, le divorce accepté, comprenant les articles 514 à 516. Section 3, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, comprenant les articles 517 à 518. Section 4, le divorce pour faute, comprenant les articles 519 à 529. Section 5, le divorce sur conversion de la séparation de corps, comprenant les articles 530 à 536. Voilà l'article 2, M. le Président. Dans la section 2 du chapitre 1 du titre 3 du livre 2, un article 465.1 nouveau est créé à la suite de l'article 465, rédigé comme suit. Article 465.1. Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code civil à peine d'irrécevabilité de la demande. L'article 468 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 468. La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrécevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247.2 du Code civil, il ne peut en cours d'estance être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas. Voilà pour l'article 3, M. le Président. Dans la section 4 du chapitre 1 du titre 3 du livre 2, l'article 472 est remplacé par la disposition suivante. La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de choses jugées. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de choses jugées. Voilà pour l'article 4. Sur l'article 4, aucune observation, même vote, même vote. Article 5. Dans la section 5 du chapitre 1 du titre 3 du livre 2, un article 473.1 nouveau est créé à la suite de l'article 473 rédigé comme suit. Article 473.1 Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. Voilà l'article 5. Merci, M. le rapporteur. Sur l'article 5, même vote, même vote. Article 6. Dans le chapitre 2 du titre 3 du livre 2, à l'article 480, les mots sur demande conjointe sont remplacés par les mots par consentement mutuel. L'article 481 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 481. La demande au divorce est formée par une requête unique des époux. L'article 484 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 484. A peine d'irrécevabilité, la requête comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un effet liquidatif du régime matrimonial. Un état liquidatif. Un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des immeubles. Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et le cas échéant par leur avocat. L'article 486 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 486. Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 253 du Code civil. Il vérifie la recevabilité de la requête. Il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parotale. Avec l'accord des partis et le cas échéant en présence d'eux ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtrait contraire à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux. Il rend sous le champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce. Les articles 487 à 492 sont abrogés. Les articles 493 et 494 sont remplacés par les dispositions suivantes. Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision par ordonnance rendue sur le champ jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration du délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu. L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnées l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcer du divorce. Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 252 du Code civil. L'article 494, le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention, est suspendu en cas d'appel. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce. Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 485. S'ils refusent de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce. Voilà l'article 6, M. le Président. Merci M. le Rapporteur. Sur l'article 6, aucune remarque, même vote, même vote. Article 7. Dans la section 1 du chapitre 3, du titre 3 du livre 2, l'article 498 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 498. L'époux qui veut former une demande en divorce présente une requête au juge. La requête peut être présentée par avocat. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce, ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux. L'article 500 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 500. L'ordonnance qui fixe la date et le lieu de la tentative de conciliation est notifiée, à peine de nullité, à l'époux qui n'a pas présenté la requête, huit jours au moins à l'avance. La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Le greffe avise l'époux qui a présenté la requête ou, le cas échéant, son avocat. A la notification est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment les dispositions des articles 252 à 254, ainsi que des premières mots et deuxièmes mots de l'article 255 du Code civil. L'article 505 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 505. Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner un divorce. En cas de réconciliation des époux, ou si l'estance n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ces dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'estance. Le nouvel article 508.1 est rédigé comme suit. Article 508.1. La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257.2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de la division et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 3 de la présente délibération. L'irrécevabilité prévue à l'article 257.2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. L'article 511.1 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 511. Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement. Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce ou se désister de l'appel qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Voilà pour l'article 7, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. C'est l'irrécevabilité prévue par et pas à l'article 257.2 après ce petit rectificatif. Oui, Mme Tétounoui, vous souhaitez prendre la parole ? Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Enfin, j'avais posé la question en commission. Est-ce que vous trouvez normal que, pour se marier, il faut juste aller devant M. le maire et le pasteur ou le curé de la paroisse pour l'officialiser, alors que pour divorcer, il faut passer devant le juge et, croyez-moi, c'est tout le quartier ou toute la commune qui est au courant que vous allez divorcer. Voilà, merci. M. le ministre, vous souhaitez répondre ? Vous avez la parole. Oui, M. le Président, merci. Vous avez bien compris qu'au fait, le divorce contient des conséquences et notamment sur les droits et les biens détenus en communauté ou réduits aux aquais, comme vous le savez, selon les liens communautaires des époux. Donc, tout le fondement de notre société, des lois, apprend que c'est bien devant le juge que l'on gère ce type d'affaires et non pas devant le curé ou devant le maire. Bien, sur l'article 7, plus d'autres observations ? Oui, M. Forster, vous avez la parole. Oui, c'est vrai qu'il faut scinder effectivement ces deux aspects du mariage. Mais je dis aussi que c'est dommage que ça ne soit pas aussi simple que ça a été fait au début. Et puis que ce soit le maire qui décide également de se séparer et puis c'est à lui qu'on demande d'engager deux personnes jusqu'au cou, jusqu'au cou pour qu'ils soient verrouillés de partout par une réglementation qu'on est en train de modifier. Et pour s'en défaire, il faut qu'ils passent par tous ces articles-là. Donc, heureusement que maintenant, on ramène à deux ans au lieu de six ans, c'est déjà pas mal. Je ne veux pas croire en ce l'instant qu'il y a des personnes parmi nous qui se sentent concernées. Non, pas du tout, hein. C'est bien. Bon, c'est l'article 7. C'est l'article 7. Même vote. Même vote. Article 8. Dans la section 2 du chapitre 3, du titre 3 du livre 2, les articles 514 à 516 sont remplacés par les dispositions suivantes. Article 514. À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. À l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et le cas échéant par leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux introduit l'estance pour qu'ils prononcent le divorce et statue sur ses effets la cause du divorce demeurant acquise. Le procès verbal est annexé à l'ordonnance. À défaut, chaque époux peut déclarer par un écrit signé de sa mère qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'estance. En cours d'estance, la demande formée en application de l'article 247.1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions. A peine de nullité, le procès verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du Code civil. Article 515, le juge aux affaires familières prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. Article 516, les dépôts de la procédure, jusqu'à y compris l'assignation afin de devoir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Voilà pour l'article 8, M. le Président. Sur l'article 8, d'accord à partager les frais, d'accord. Unanimité, unanimité. Article 9. Dans la section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre 2, les articles 517 et 518 sont rédigés comme suivi. Article 517, sous réserve des dispositions de l'article 280, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil. Article 618, les dépôts de l'estance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Voilà l'article 9, M. le Président. Merci, M. le Président. Sur l'article 9, même vote, même vote. Article 10. Dans la section 4 du chapitre 3 du titre 3 du livre 2, l'article 619 est remplacé par les dispositions suivantes. Article 519, la demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales dénoncées dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux. Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe effet constitutif d'une cause de divorce selon le Code civil. Titre du divorce, section 4, au chapitre 1er. Les articles 520 et 529 sont abrougés. Voilà l'article 10. Merci, M. le Président. L'article 10, même vote, même vote. Article 11. Dans la section 5 du chapitre 3 du titre 3 du livre 2, l'article 630 est abrougé. Les articles 531 et 533 seront placés par les dispositions suivantes. Article 531. Or, le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion informée est strute et jugée selon la procédure en matière contentieuse. Aucune demande conventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce. Article 632. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse. Article 633. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrécevabilité, contient les mentions requises par l'article 482. L'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce. Sur la même section, la requête de la convention sont datées et signées par chacun des époux et, le cas échéant, leur avocat. Voilà l'article 11, M. le Président. Merci, M. le Représentant. N'ayant pas la science infuse, M. le Ministre, pouvez-vous nous donner une explication sur l'appel informé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse ? S'il vous plaît, à la matière gracieuse, pour comprendre. M. le Président, il s'agit de toute matière où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de contentieux. C'est comme ça qu'il faut comprendre. OK. Bien. Sur l'article 11, donc, on a tous compris, à l'unanimité. Article 12. Les dispositions de la présente délibération s'appliquent aux procédures en divorce et en séparation de corps, introduites à côté du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi 24439 du 26 mai 2004. Elle s'applique également aux procédures en divorce introduites avant l'entrée en vigueur de la loi 24439 du 26 mai 2004, sous les exceptions prévues par la dite loi, dans son article 33.2 et 3, qui restent régis par les dispositions du Code de procédure civile de Polynésie française, en vigueur au moment de leur introduction. Voilà l'article 12. Sur l'article 12, même vote, même vote. Article 13. En application de la loi 24439 du 26 mai 2004, dans son article 33-4, la procédure d'appel demeure celle applicable lors du prononcé de la décision de première instance. Sur l'article 13, unanimité toujours, Unanimité, article 14. En application de la loi 24439 du 26 mai 2004, dans son article 33-5, la procédure applicable aux demandes de conversion demeure celle applicable lors du prononcé de la séparation de corps. Même vote pour l'article 14, même vote. Même vote pour l'article 14, même vote. Article 15. Les dispositions de la présente délibération s'appliquent aux prestations compensatoires dans les conditions prévues par l'article 33, 8 et 10 de la loi 24439 du 26 mai 2004. Même vote pour l'article 15, même vote. Article 16. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 16, même vote sur l'ensemble, même vote, même vote. Y a-t-il des explications de vote ? Monsieur Temori Fausté, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, je voulais quand même rappeler le sérieux de ce dossier, même si nous avons eu quelques points d'humour. Mais je voudrais rappeler que ce dossier qui nous est présenté aujourd'hui va exactement, je pense, dans le sens du souhait d'un grand nombre de personnes concernées par ces problèmes. Et même, cela également va dans le sens à faciliter certaines opérations en matière de divorce qui également permet à certains de s'y retrouver. Il est sûr que le texte antérieur donnait largement le temps aux uns et aux autres d'essayer de réparer, éventuellement de se réconcilier. Mais pour beaucoup de cas, le divorce est, on dirait, non récupérable. Et la procédure à six ans, effectivement, pousse un peu le calvaire de ceux qui sont concernés pendant une période assez longue. Et ce qui fait que des guerres internes s'agrandissent parce que ça donne le temps aux uns aux autres de trouver des arguments forts pour détruire l'autre. Ou même détruire les enfants dans certains cas. Et à deux ans, je pense que les choses seront beaucoup plus simples à régler dès lors qu'ils sont déjà prêts pour assumer cette responsabilité. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire pour terminer ce dossier. Merci, M. Forster. Au niveau du Tahuera, pas d'explication de vote. Au niveau des noms inscrits ici, juste pour notre culture, L'Église romaine catholique accepte la rupture du mariage depuis l'origine pour les motifs suivants. Non-consommation du mariage et lien de parenté trop proche. La procédure a cours devant le tribunal de la Rote au Vatican. L'Église protestante a également admis la séparation des époux depuis l'origine. Quant au droit du divorce, il est pour une bonne part issu du droit romain. Grands amateurs en la matière, il faut les comprendre avec toute leur conquête. Ils avaient donc faim et soif. Enfin, le divorce a représenté un progrès énorme pour les femmes qui pouvaient autrefois être épudiées. Ça, c'est bon à savoir pour notre culture. Et pour nous, Polynésiens, c'était des notions avant l'arrivée de la Bible qui étaient complètement abstraites, puisque nos sociétés dans certains archipels et dans certaines îles étaient patriarcales et même polygames. Voilà pour notre culture générale. On passe au deuxième rapport. Deuxième rapport, 298, relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-251 du 14 décembre 95, modifiée portant statut particulier du cadre d'emploi des aides médico-techniques de la fonction publique, présentée au nom de la Commission du dialogue social, des lois du travail et de la fonction publique par M. Touanen Einari et René Kohomouetini. M. le ministre, souhaitez vous prendre la parole d'une manière globale ou rapport par rapport ? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Vous aurez remarqué ce matin que sont inscrits à l'ordre du jour de nos travaux un certain nombre de textes qui proposent des modifications des grilles salariales, des cadres d'emploi, des fonctionnaires du règlement du statut de la fonction publique. Nous avons été bien sûr contraints de faire procéder à ces modifications et à l'augmentation des indices, surtout des salariés fonctionnaires qui ont les salaires les plus bas pour se mettre en conformité à notre décision de relèvement du SMIC. Ce relèvement du SMIC à 125 000 francs a provoqué également l'effet de compression des salaires les plus bas dans ces grilles et a nécessité le relèvement des indices pour accompagner finalement ce relèvement du SMIC sur l'effet domino. Voilà. Donc ce sont tous les textes qui sont proposés ici à l'adoption de l'Assemblée. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. Nari, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 55 PR du 30 décembre 2004, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération 95-251-AT du 14 décembre 1995, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des aides médico-techniques de la fonction publique de la Polynésie française. L'article 32 de la délibération 95-251-AT du 14 décembre 1995, précité, fixe l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des aides médico-techniques dans le respect des dispositions applicables en matière de rémunération au sein de la fonction publique. Par arrêté, 164 CM du 30 novembre 2004, le gouvernement de la Polynésie française a relevé le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti à côté du 1er décembre 2004 en le fixant à 739,65 francs. Ainsi, la rémunération minimale de salariés pour 169 heures mensuelles de travail s'élèvera désormais à la somme de 125 000 francs dans le secteur privé. Par souci d'équité, il est proposé d'étendre cette mesure au secteur public. Cependant, pour ce secteur, elle implique une modification des indices correspondant aux échelons 1 et 2 du 1er grade cadre d'emploi de catégorie D de la fonction publique, aides techniciens, agents de bureau et aides médico-techniques, de façon à être en phase avec cette nouvelle mesure gouvernementale. Ainsi, les 10-125 correspondant à l'échelon 1 du grade d'aide médico-technique du cadre d'emploi des aides médico-techniques, a porté à 132 à côté du 1er décembre 2004, de façon à octroyer à leurs bénéficiaires un traitement mensuel brut de 125 000 francs minimum. L'indice 136 correspondant à l'échelon 2 du grade d'aide médico-technique du cadre d'emploi des aides médico-techniques, a porté à 138, afin de maintenir un écart minimum de 6 points entre les deux premiers échelons. Ces nouveaux indices, compte tenu de la valeur actuelle du point d'indice fixé à 950 francs pour la rémunération des fonctionnaires leur permettront de percevoir un traitement mensuel brut de 125 400 francs pour les aides médico-techniques classées au premier échelon et de 131 100 francs pour ceux classés au second échelon de la grille indiciaire du grade d'aide médico-technique. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission du dialogue social, des lois et du travail et de la fonction publique, de bien vouloir adopter. Voilà le rapport, M. le Président. Merci, M. le représentant. Le groupe Tahouel Avila, Mme Tétounoui, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Comme vous avez vu, nous n'avons pas déposé d'intervenants pour le groupe Tahouel Avila-Athira. C'est justement dans la même intervention du M. le ministre. Pour nous, il n'y a pas un débat de fond sur ces dossiers. Ce n'est que les effets continus de la revalorisation du SMIC par rapport à ces catégories d'emplois. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, Mme Tétounoui. Pour le groupe Tahouel Avila, j'invite M. Kohou Moutini. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. En ce qui concerne ce dossier, et nous avons deux autres dossiers identiques, l'intervention du groupe Théra se fera dans le troisième dossier de ces mêmes dossiers. Je vous en remercie. Merci. Pour les non-inscrits, effectivement, il s'agit essentiellement de permettre aux emplois les moins élevés de pouvoir s'aligner sur les nouvelles dispositions qui ont été prises pour le SMIC. Donc, dans ces conditions, on n'y voit, bien sûr, aucun inconvénient. Donc, M. le rapporteur, vous avez la parole pour l'article 1. A côté du 1er décembre 2004, à l'article 32 relatif à l'échelonnement indiciaire de la délibération 95.251.AT du 14 décembre 1995, susvisé, les indices applicables aux échelons 1 et 2 du grade Aides Médico-Techniques du cadre d'emploi des Aides Médico-Techniques sont modifiés ainsi qu'ils suivent. Au lieu de 1.10.125, échelon 1 et 1.10.136, échelon 2, il convient de lire 1.10.132, échelon 1 et 1.10.138, échelon 2. Le reste, sans changement. Voilà l'article 1er, M. le Président. Merci, M. le Représentant. Sur l'article 1er, pas d'observation. On passe au vote. Unanimité. Unanimité. Article 2. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote, même vote sur l'ensemble, même vote, même vote. Passons donc au troisième rapport à l'ordre du jour, le rapport 299, relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-233-AT du 14 décembre 95, modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique, présenté cette fois-ci par Mme Lannan Tétounoui et M. Témoli-Foster. Aucune intervention particulière, même ordre d'accord. Mme Tétounoui, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 56-PR du 30 décembre 2004, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-233-AT du 14 décembre 95, modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française. L'article 32 de la délibération numéro 95-233-AT du 14 décembre 1995, précité fixe l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des aides techniques dans le respect des dispositions applicables en matière de rémunération au sein de la fonction publique. Par arrêté numéro 164-CM du 30 novembre 2004, le gouvernement de la Polynésie française a relevé le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti. SMIC a compté du 1er décembre 2004 en le fixant à 739,65 francs. Ainsi, la rémunération minimale d'un salarié pour 169 heures mensuelles de travail s'élèvera désormais à la somme de 125 000 dans le secteur privé. Par souci d'équité, il est proposé d'étendre cette mesure au secteur public. Cependant, pour ce secteur, elle implique une modification des indices correspondant aux échelons 1 et 2 du premier grade des cadres d'emploi de catégorie D de la fonction publique, aide technique, agent de bureau et aide médico-technique, de façon à être en phase avec ces nouvelles mesures gouvernementales. Ainsi, l'indice 125 correspondant à l'échelon 1 du grade des cadres d'emploi des aides techniques est porté à 132, à compter du 1er décembre 2004 de façon à octroyer à leurs bénéficiaires un traitement mensuel brut de 125 000 francs minimum. L'indice 136 correspondant à l'échelon 2 du grade des cadres d'emploi des aides techniques est porté à 138, afin de maintenir un écart minimum de 6 points entre les deux premiers échelons. Ces nouveaux indices, compte tenu de la valeur actuelle du point d'indice fixé à 950 francs pour la rémunération des fonctionnaires, leur permettront de percevoir un traitement mensuel brut de 125 400 francs pour les aides techniques classées au premier échelon et de 131 100 pour ceux classés au second échelon de la grille indiciaire du grade des aides techniques, tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission du dialogue social des lois du travail et de la fonction publique de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Ketounoui. La discussion est ouverte, pas l'intervention particulière des trois groupes, aucune intervention. Nous venons donc à lecture de la délibération sur l'article 1er. Vous avez la parole, Mme Ketounoui. À compter du 1er décembre 2004 à l'article 32 relatif à l'échelonnement indiciaire de la délibération numéro 95-233-T du 14 décembre 1995-6 visée, les indices applicables aux échelons 1 et 2 du grade des aides techniques du cadre d'emploi des aides techniques sont modifiés ainsi qu'ils suivent. Au lieu de l'indice 125 échelons 1 et l'indice 136 échelons 2, il convient de lire l'indice 132 échelons 1 et l'indice 138 échelons 2. Le reste, sans changement. Sur l'article 1, vous souhaitez intervenir. Mme Tahouatama, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Yorana, tout le monde. M. le Président, je voudrais profiter de la présence de notre ministre du Travail pour le féliciter ainsi que tous les partenaires socioprofessionnels qui ont contribué à la mise en place de ce SNIG à 125 000. Et je profite également de l'ouverture de la campagne électorale pour demander à tous les salariés qui ont bénéficié déjà ou qui bénéficieront de cette augmentation du SNIG qu'ils s'expriment en notre faveur pour le très-sévrier. Voilà, c'était tout, M. le Président. Et merci de m'avoir écouté. Mme Tétournoui, vous avez la parole. Mais nous ne sommes pas en campagne, nous. Oui, merci, M. le Président. Je ne vais pas battre compagne ici dans notre hémicycle. M. le ministre, il y a la rétroactivité. Si les mesures sont... On vote aujourd'hui, on est presque à la fin du mois de janvier et qu'il date du 1er décembre. Est-ce que les bénéficiaires vont avoir un rappel de salaire alors par rapport à cette délibération d'aujourd'hui ? M. le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Ici, il s'agit donc de modification de la grille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SNIG a augmenté depuis le 1er décembre 2004. Ce qui veut donc dire que s'il y a rétroactivité en termes de rappel sur les salaires, c'est sur la base des 125 000 francs. Là, c'est à compter de l'application de ce texte que nous verrons donc l'augmentation pour les plus bas salaires à 125 400 et ensuite sur l'échelon du dessus. Donc il n'y a pas de rétroactivité sur ces indices, mais il y a paiement évidemment des salaires sur la base des 125 000 francs. Je voulais rajouter, M. le Président, je sais que peut-être que je vais m'écarter un tout petit peu de notre sujet ici, mais qui est un sujet important puisque je sais que nous faisons une information générale des chefs d'entreprise sur l'intervention du DARS en termes de soutien à l'augmentation des salaires, des bas salaires dans les entreprises, pour appeler l'attention de nos représentants sur la comptabilisation de cette aide dans les comptes des entreprises. A savoir qu'il s'agit bien entendu de faire apparaître le soutien financier du territoire auprès des entreprises en recettes et non pas une compensation sur le paiement des charges sociales en retirant l'aide, notamment lorsque l'on établit les chèques de paiement des charges sociales auprès de la CPS. C'est très important puisque bon nombre d'entreprises devront intégrer dans leur comptabilité cette aide du territoire pour faire apparaître notamment le niveau mensuel ou annuel de l'aide consentie par le territoire. Deuxième chose que je souhaitais dire, M. le Président, je sais que ça fait l'objet de débats, et ça fera encore l'objet de débats à l'avenir sur les augmentations futures du SMIC, que pour amortir l'aide consentie au travers du DARS de 2 milliards de francs par an, il nous faudra par exemple une croissance de 2,1% sur 7 ans. Vous savez que la croissance actuelle doit voisiner peut-être les 3 points. Ça veut donc dire qu'il est difficile pour nous d'aller au-delà d'une augmentation du SMIC à 125 000 francs et toute augmentation future qui tendrait à accélérer la progression du SMIC à 150 000 francs viendrait à hypothéquer véritablement l'avenir économique du pays. Augmenter à 150 000 francs, imaginons par exemple qu'on l'ait fait cette fois-ci à 150 000 francs, il nous faudrait une croissance annuelle de 4,5% pour amortir l'augmentation du SMIC. Or, vous savez que nous n'avons pas une croissance aussi forte. Merci. Oui, cette réflexion mérite un débat particulier. Le moment venu, mais il n'est pas à l'ordre du jour. Parce que sinon, on pourrait débattre et épiloguer énormément là-dessus, M. le ministre. Sur l'article 1, donc, plus d'autres observations. Unanimité, toujours unanimité. Sur l'article 2... Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote. Même vote sur l'ensemble. Même vote. Même vote. Nous allons passer, donc, au troisième rapport. 300 du 6 janvier 2005, toujours relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-229-AT du 14 décembre 95 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de bureau de la fonction publique du pays, présenté au nom de la Commission du dialogue social des lois du travail et la fonction publique par M. Temori Foster et René Coromoutini. M. Foster, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 57 PR du 30 décembre 2004, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération 95-229-AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française. L'article 32 de la délibération 95-229-AT du 14 décembre 1995 précité fixe l'échellement indiciaire applicable au cadre d'emploi des agents de bureau dans le respect des dispositions applicables en matière de rémunération au sein de la fonction publique. Par lettre numéro 164 du 30 novembre 2004, le gouvernement de la Polynésie française a relevé le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à compter du 1er décembre 2004 en fixant à 739,65 TEN-CF. Ainsi, la rémunération minimale d'un salarié pour 169 heures mensuelles de travail s'élèvera désormais à la somme de 125 000 francs dans le secteur privé. Par souci d'équité, il est proposé d'étendre cette mesure au secteur public. Cependant, pour ce secteur, elle implique une modification des indices correspondant aux échelons 1 et 2 des premiers grades des cadres d'emploi de catégorie B de la fonction publique, aide technique, agent de bureau et aide médico-technique, de façon à être en phase avec cette nouvelle mesure du lendemontal. Ainsi, l'indice 125 correspondant à l'échelon 1 du grade d'agent de bureau du cadre d'emploi des agents de bureau est porté à 132 à compter du 1er décembre 2004 de façon à octroyer à leurs bénéficiaires à traitement mensuel brut de 125 000 francs CRP minimum. L'indice 136 correspondant à l'échelon 2 du grade d'agent de bureau du cadre d'emploi des agents de bureau est porté à 138 afin de maintenir un écart minimum de 6 points entre les deux échelons. Ces nouveaux indices, compte tenu de la valeur actuelle du point d'indice fixé à 950 francs CRP pour la rémunération des fonctionnaires, leur permettront de percevoir un traitement mensuel brut de 125 400 francs CRP pour les agents de bureau classés au 1er échelon et de 131 100 francs CRP pour ceux classés au 2er échelon de la grille indiciaire du grade des agents de bureau. Tel est l'objet du projet d'élibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée, la colonie française au nom de la Commission du dialogue social, des lois, du travail et de la fonction publique de bien vouloir adopter, M. le Président, voilà le rapport. Merci M. Foster. J'avais oublié de saluer la présence de quelques représentants, si je ne me trompe pas, de l'Église Sanito. Soyez les bienvenus ici dans l'Assemblée du pays. Je crois qu'on a un rendez-vous pour la semaine prochaine, pour lundi, donc c'est bien ça. Bienvenue ici. Pas d'observation, si le rapport, la discussion est ouverte, aucune intervention, aucune intervention. Article 1er, vous avez la parole, M. le rapporteur. Merci M. le Président. À compter du 1er décembre 2004, à l'article 32 relatif à l'échelonnement indiciaire de la délibération numéro 95 du 14 décembre 95 suffisé, les indices applicables aux échelons 1 et 2 du grade agents de bureau du cadre d'emploi des agents de bureau sont modifiés ainsi qu'ils suivent. Au lieu de indice 125 échelons 1 et indice 136 échelons 2, il convient de lire indice 132 échelons 1 et indice 138 échelons 2. Le reste sans changement. Sur l'article 1, même vote, unanimité. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 2, même vote, même vote. Sur l'ensemble, même vote, même vote. Nous passons au rapport 301 du 6 janvier 6005 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 98 128 APF du 20 août 98 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, présenté par M. Temaouli Foster et Lana Tetouanoui. M. Foster, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Excusez-moi également. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer notre ministre des Finances que je fais au passage. Patricio Yoran. Chers collègues, par l'aide numéro 58 PR du 30 décembre 2004, le Président de la Polynésie française a transmis au plein examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération 98 128 APF du 20 août 1998 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française. L'article 7 de la délibération 98 128 APF du 20 août 1998 précité, prévoyé à titre transitoire et pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2001, la reprise d'ancienneté des services effectués par les infirmiers diplômés d'État jusqu'à concurrence de 15 années lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel ou de fonctionnaire stagiaire. Pour cette reprise d'ancienneté, était pris en compte sur justificatif les services accomplis par un fonctionnaire ou un agent public dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social relevant du secteur public ou participant aux services publics. Les services accomplis par un salarié dans un établissement de soins privés ou dans un établissement social ou médico-social privé. Les services accomplis par un salarié dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet médical. Cette mesure transitoire est arrivée à échéance le 3 septembre 2004. Sa disparition rend plus difficile le recrutement d'infirmiers, dans la mesure où le nombre d'élèves titulaires du diplôme de l'Institut de formation aux soins infirmiers n'est pas suffisant pour combler les besoins actuels dans le secteur public de la santé. La direction de la santé ainsi que le centre hospitalier de Maman rencontrent toujours de grandes difficultés à pourvoir les postes vacants d'infirmiers. Le nombre d'infirmiers formés chaque année en polyglise française reste toujours insuffisant et le sera encore pour quelques années. Il apparaît donc nécessaire, en l'état actuel, des besoins du secteur de la santé de proroger pour une durée de cinq années les dispositions transitoires prévues à l'article 7 alinéa 3 de la délibération numéro 9828 APF et relative à la reprise d'ancienneté des services effectués par les infirmiers diplômés d'État jusqu'à concurrence de quinze années lors de leur recrutement en qualité d'agents contractuels ou de fonctionnaires s'agirent. Par ailleurs, les dispositifs du dernier alinéa de l'article 7 sont réécrits de façon à être en phase avec les dispositions de l'article 22 de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la Polynésie française. Cet article 22 prévoit, en effet, une prise en compte des services antérieurs accomplis dans l'emploi dans des conditions identiques à celles fixées par les statuts particuliers dans les cadres d'emploi des catégories A et B de la filière santé. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission du dialogue social des lois du travail et de la fonction publique de bien vouloir adopter, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. Et j'invite pour le groupe Tahoué-Lahoui-Yatira, Mme Terouapé, à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. les ministres, chers publics, les journalistes, chers collègues, nous manquons de cadres polynésiens. C'est là un constat qui revient souvent dans les discussions et qui nous préoccupe tous. Cependant, aujourd'hui, par ce dossier, nous constatons que ne manquent pas seulement les ingénieurs, les médecins, mais également les infirmiers. Nous devons ainsi voter en faveur d'une prorogation de dispositions transitoires prévues dans une délibération de 1998 afin de pouvoir recruter des infirmiers d'État en tenant notamment compte de leur ancienneté après présentation de justificatif. Je suis favorable à ce texte en ayant cependant à l'esprit que si la mesure doit permettre de répondre à la demande constante du secteur public de la santé, elle doit demeurer transitoire, c'est-à-dire que des moyens doivent être mis en œuvre afin de régler ce problème, puisqu'il s'agit bien là d'un problème. Nous avons la chance d'avoir un institut de formation aux soins d'infirmiers, l'IFSI, ici sur notre sol. Il est bien dommage de ne pouvoir pourvoir au poste vacant à l'heure où la lutte contre le chômage est devenue une priorité gouvernementale. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-nous nous rassurer quant à la réalité à cinq ans de cette mesure ? Je m'explique. Êtes-vous sûr que dans cinq ans, c'est-à-dire à l'échéance de cette mesure, que nous aurons le nombre nécessaire d'infirmiers sortant de l'Institut pour répondre à la forte demande du secteur hospitalier, notamment ? N'aurons-nous pas encore à recondire cette mesure ? Merci. Merci, madame Teruatère, pour cette question des plus pertinentes. Le groupe Théara, donc, qui souhaite intervenir, je crois que, monsieur Kouhou Mouitini, vous aviez dit tout à l'heure que vous souhaitez intervenir là-dessus, non ? Pas du tout, c'est bon. Il n'y a donc aucune intervention. Maintenant, oui, avant de passer la parole à madame Fabienne, tous les noms inscrits, juste un petit rappel, je souscris au propos de madame Teruatère, parce que j'ai le souvenir, lors de ce débat en 1998, d'avoir posé cette question, à l'époque, déjà. J'espère qu'effectivement, que tout sera mis en œuvre, ou que d'ici cinq ans, on ne soit pas obligé de reconduire encore cette mesure transitoire, et qu'on fasse tout, parce que c'est vraiment un problème. Que demain, on ne soit pas obligé de faire venir des infirmiers, des infirmières d'Espagne, du Portugal ou d'Italie, comme c'est le cas en France métropolitaine. Madame Fabienne Bénette, vous avez la parole. Monsieur le Président Marourou, Monsieur les ministres, bonjour, ainsi que chers collègues. Le rapport qui nous est présenté ce matin nous relate la situation actuelle du secteur des infirmiers en Polynésie française est telle que la main-d'œuvre disponible localement ne suffit pas à couvrir les besoins. Les postes vacants chaque année demeurent nombreux, et les établissements de santé prouvent de grandes difficultés à les pourvoir. Aujourd'hui, par exemple, ce ne sont pas moins de 20 postes d'infirmiers permanents qui demeurent inoccupés du fait du manque d'effectifs. De même, pour combler les besoins temporaires en matière de santé, ce sont quelques 128 CDD qui ont été recrutés et qui arrivent à échéance prochainement. Cette situation peut paraître aberrante à plus d'un titre. En effet, comme ne pas s'étonner, lorsque l'on sait que l'Institut de formation aux soins infirmiers, l'IFSF, ou l'Institut Mathilde Frébeau, seul établissement agréé préparant au diplôme d'état d'infirmiers sur le territoire, n'offre chaque année que 30 places aux candidats de cette formation. Et que sur ces 30 places offertes, un taux d'échec atteignant parfois les 50 % réduit le nombre de réussites au nombre de 15. La question qui vient logiquement et de manière immédiate à l'esprit est de connaître les raisons de ce déséquilibre entre, d'une part, un besoin manifeste et important en termes d'effectifs et, d'autre part, une mobilisation des ressources et de moyens bien en deçà des besoins exprimés. J'aimerais souligner que, dès le secondaire, la filière SMS du lycée du Tahoné sensibilise les étudiants désirant s'orienter vers les métiers de la santé. En terminale, ils sont près de 90 élèves à avoir choisi ce cursus. La formation aux infirmiers proposée pour 25 places à l'Institut Mathilde Frébeau fait l'objet d'une sélection sur concours. Autant dire que, dès le départ, un écrémage sélectif est effectué et peut constituer une source importante de frustration chez nos étudiants. Bien sûr, mon premier réflexe est de m'indigner devant une telle situation et, au nom de la défense des intérêts de nos étudiants polynésiens, je trouve cela normal. Mais au moins, et en y regardant de plus près, je constate aussi que des tentatives pour régler ce déséquilibre ont bien été entamées par le passé. Le problème qui se posait alors était d'ordre essentiellement pratique et tenait au fait que l'état actuel des infrastructures de santé ne permet pas d'accueillir un nombre important de stagiaires. Il faut signaler également que, sur les 20 postes actuellement à pourvoir, une partie seulement concerne des postes d'infirmiers entrant dans le cadre de la formation dispensée par l'IFSI. Le reste inclut aussi bien les fonctions d'infirmiers psychiatriques, de blocs opératoires, d'anesthésistes ou encore de puricultrices, soit autant de formations non dispensées sur le territoire. Avec la construction de nouvel hôpital, je gage que ces problèmes d'ordre pratique sauront trouver des solutions adaptées. Il appartient, me semble-t-il, au prochain gouvernement d'envisager des réformes structurelles qui doivent permettre de régler cette situation. Dans l'attente de structures locales adaptées à l'accueil d'un nombre important de stagiaires, pourquoi, par exemple, ne pas envisager de mettre en place des partenariats avec d'autres pays comme la Nouvelle-Calédonie ou la Métropole, où les infrastructures de ce type pourraient temporairement se venir à nos besoins? Je ne m'étendrai pas plus sur la question et votre réponse, la prorogation des dispositions transitoires de la délibération 98-128-APF relative à la reprise d'ancienneté des services effectués par les infirmiers diplômés d'État jusqu'à concurrence de 15 années lors de leur recrutement en qualité d'argent contractuel ou de fonctionnaires stagiaires. Toutefois, je porte un intérêt particulier à ce que les mois et les années à venir ouvrent le champ d'une véritable réflexion destinée à trouver des solutions durables et favorisant l'emploi local pour que les besoins de main-d'oeuvre identifiés précédemment soient pleinement satisfaits. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mme la représentante. Mesdames les représentantes, vous aviez fait du bon travail et je doute pas en ce instant que M. le ministre aura nous apporté des réponses. Vous avez la parole, M. Bouissot. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, vous avez bien compris que le texte qui nous est soumis doit nous permettre de régler un problème conjoncturel sur la problématique liée au recrutement d'infirmiers, infirmières dans nos structures hospitalières. Donc, responsables que nous sommes, nous nous devons d'apporter des solutions pour éviter évidemment qu'il y ait problématiques dans la continuité du service que nous apportons à nos concitoyens sur le plan de la santé. Nous sommes aujourd'hui dans cette configuration. Sur le reste, je souhaiterais quand même redresser un certain nombre de choses qui ont pu être dites et qui sont, je dirais, des propos que l'on tient assez souvent, mais qui ne reposent pas sur une base réelle. Je vais vous donner des chiffres précis. Sur un effectif global en polynésie française de 850 infirmiers, notre institut de formation a formé 563 personnes qui sont aujourd'hui titulaires du diplôme d'État. J'ai noté tout à l'heure sur une intervention que l'on parlait de taux de réussite au niveau de ces examens qui étaient de l'ordre de 50%. Je voudrais vous donner les chiffres officiels que nous avons, à la fois sur les premières années et sur les deuxièmes et troisièmes années et en termes d'effectifs globales qui se présentent pour le DEI, le diplôme d'État d'infirmier. Sachez par exemple que pour l'IFSI, Mathilde Frébeau, le taux de réussite global est de 90%. Donc, nous sommes assez loin quand même des chiffres qui ont été cités tout à l'heure. Nous avons un bon taux de réussite. Vous l'avez compris et vous l'avez cité dans votre intervention, la problématique que nous avons se trouve sur les stages de formation. Vous savez que sur les trois années de formation, il y a une obligation de réaliser des stages notamment de 19 semaines lors de la première année, de 21 semaines lors de la deuxième année et de 28 semaines, soit au total 68 semaines de stages à réaliser sur les trois ans. Et nous sommes en manque de structure, d'accueil pour les stages de ces élèves. Donc, vous avez répondu finalement à votre interrogation dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital. Il est bien clair que nous allons disposer d'une structure qui va pouvoir enfin répondre à un effectif beaucoup plus important d'infirmiers à défaut évidemment de pousser nos étudiants à partir en métropole pour suivre ces stages. Et vous savez les grandes difficultés qu'ils pourraient avoir dans ce cadre-là. Voilà ce que je souhaitais apporter en termes de réponse aux interventions des uns et des autres. Oui, mais il n'y a pas de réponse sur ce qu'il convient de faire pour que chaque année, il y ait davantage d'infirmiers formés ici pour faire face à nos besoins. Ça, c'est l'objet d'un autre débat. Venons donc à l'article 1er. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. L'article 1er, l'article 7 de la délibération numéro 98, 128 APF du 20 août 1998 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers de la fonction publique, la fonction publique de la Polynésie française est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes. Article 7, les stagiaires mentionnés à l'article 5 si les sujets sont rémunérés par la Polynésie française ou l'établissement public hospitalier dans lequel ils sont affectés sur la base du premier échelon de grade de classe normale ou un échelon déterminé dans les conditions fixées aux alinéas ci-après. Les agents qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, étaient employés en tant qu'infirmiers diplômés d'État, bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'ancienneté comme suit. A titre transitoire et pour une période de 5 ans à compter du 3 septembre 2004, la reprise d'ancienneté interviendra jusqu'à concurrence maximum de 15 années sous réserve de la représentation selon les fonctions pour lesquelles les agents sont nommés des titres visés à l'article 4 de la présente délibération et de la justification des qualités suivantes. Fonctionnaires ou agents publics dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social relevant du secteur public ou participant au service public. Salariés dans un établissement de soins privés ou dans un établissement social ou médico-social privé. Salariés dans un laboratoire d'analyse, de biologie médicale ou un cabinet médical. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté devront être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité d'infirmier stagiaire. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer des fonctions relevant de l'un des groupes visés à l'article 1er de la présente délibération. Il bénéficie également, lorsqu'elle est prévue, de la bonification indiciaire applicable à chaque groupe conformément à l'article 8 ci-dessus. Merci, M. le rapporteur, sur l'article 1er. Vous n'avez pas d'observation particulière ? Si, M. le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le président. Je voulais simplement, pour aller un peu dans le sens de mes collègues, sur le nombre d'emplois qui doivent être prévus dans les cinq années à venir, effectivement, reposer la question en fonction, justement, de la construction en cours du nouvel hôpital. Le nouvel hôpital qui se construit va certainement imposer un nombre important de personnels supplémentaires pour assurer le fonctionnement de cet hôpital. Et c'est là où je pense qu'il est important de s'en préoccuper dès aujourd'hui sur la formation, justement, de ce personnel, à mon sens, indispensable pour assurer le bon fonctionnement de ce nouvel hôpital qui, effectivement, nous laisse un peu de marge dans le temps pour, avant son inauguration, je crois que là, il est effectivement intéressant de nous attacher à ce problème dès aujourd'hui. Merci. Oui, vous souhaitez intervenir, M. le ministre. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le président. Je voudrais effectivement rajouter sur ce qui a été omis tout à l'heure et qui répond aux questions de nos représentants que le ministre de la Santé, Jacques Rénal, va proposer, puisque c'est une information que je viens d'avoir de son directeur féminé, une communication en conseil des ministres la semaine prochaine, je crois, et qui va exposer clairement ce qui permettrait d'augmenter l'effectif d'étudiants et de réussite, forcément, au niveau de la formation au diplôme d'infirmier, sur la base d'une augmentation de 30 à 40, voire de 40 à 50, et quels sont les besoins que l'on doit satisfaire, puisque vous avez bien compris qu'il faut qu'il y ait des structures, évidemment, adaptées, du personnel de formation nécessaire, et en fonction aussi, bien sûr, je dirais, des objectifs que nous avons, notamment dans le cadre du futur orbital, qui, comme vous le savez, est toujours en cours de construction. Donc, c'est effectivement un sujet de préoccupation pour notre ministre de la Santé, qui va bientôt proposer des solutions. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, madame Patricia Tétouni, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Cette révélation-là de la fin de monsieur le ministre me satisfait pleinement, puisque en conseil des ministres de la semaine prochaine, vous allez revoir le nombre d'élèves qui pourront rentrer à l'école latinienne. Mais ne pourrait-on pas aussi revoir à la hausse la bourse des élèves infirmiers, profiter par la même occasion, parce qu'ils n'ont que 100 000 francs actuellement, et plusieurs élèves se plaignent non seulement du retard du paiement de cette bourse, mais en plus, ils n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins. Surtout si cela concerne des élèves infirmiers venant des îles, étant des îles, nous, nos enfants, admettons, viendront à l'école, ici, à l'école d'infirmiers, et bien, ils auront un logement à payer, les besoins quotidiens, donc il faut prévoir ça pour la rentrée prochaine. Voilà ma question. Merci. Merci, Mme Patricia Tétournue. Mme Lana Tétournue, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Au nom du groupe Tahouel Ahouid, comme nous l'avons émis, on veut au sein de la commission, justement, pour soutenir très fortement aussi cette demande, c'est-à-dire une révision complète de l'indemnité versée aux stagiaires fréquentant l'école d'infirmières, parce que nous faisons aussi une comparaison par rapport aux élèves esthistes de l'école normale. Il y a une sacrée différence quand même. Et puis, cette catégorie de métier, c'est très recherché et très pourvu sur notre territoire, parce que je ne veux pas être assiste, mais quand nous entrons dans les hôpitaux ou les dispensaires, nous voyons presque 70% du personnel de la métropole ici. Nous pensons à l'avenir de nos enfants ici. Alors, M. le ministre, le Président, le gouvernement, c'est le vœu de la majorité de l'Assemblée actuelle adressée au gouvernement, une révision du nombre d'élèves et aussi une révision complète de l'indemnité des stagiaires. Merci. Oui, M. Moutam, vous avez la parole. Oui, Président, merci. Je vais profiter de l'occasion en parlant des infirmières, des enseignants. Le plus gros problème que nous rencontrons les Iriens, nos enfants qui viennent sur le traité, en dehors des indemnités, c'est le logement. C'est un gros, gros problème. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est vrai, à l'université, ils ont des logements, mais pour nos enfants qui vont au lycée, on est ou aux autres établissements, nous rencontrons beaucoup, beaucoup de difficultés. En dehors des indemnités, ma question, est-ce que le gouvernement ne peut pas prévoir des bâtiments, des logements, comme à l'université, pour nos enfants qui viennent en dehors de l'université ? Voilà, Président. Merci. C'est tout pour les Iriens. Merci, M. Moutam, de faire toucher du doigt la réalité de nos enfants des îles. J'espère qu'au niveau du gouvernement, ce message est bien passé. Parce que dans l'élaboration du budget 2005, aucune mesure budgétaire n'a été proposée à ce sujet. Il faut être concret et pragmatique. M. le ministre, vous souhaitez prendre la parole ? Non, c'est M. Puchon qui souhaite intervenir, non ? M. le Président, il n'y a pas de sujet occulté par le gouvernement et nous avons plaisir à répondre à toutes les questions de nos représentants. Cette question du logement est une question redondante. Je sais que certains représentants ont beaucoup d'ancienneté dans cet hémicycle. et j'ai moins d'ancienneté que certains. Mais aussi longtemps que... aussi loin que l'on peut revenir en arrière, là, un sujet de préoccupation pour les étudiants, les étudiants à l'université. Nous y avons répondu, et certainement que partiellement par la construction d'une première centaine de logements qui sont aujourd'hui livrés et par une autre tranche de construction de 100 logements supplémentaires pour nos étudiants. Nous avons aussi une pénurie, vous avez bien remarqué, sur le plan du logement, même du logement, je dirais, accessible à des loyers bas. et se pose donc toute la problématique à la fois de nos compatriotes des îles qui viennent sur propriété pour se faire soigner. Là, je parle, bien sûr, des malades, mais il y a aussi le problème des étudiants des îles qui viennent ici et qui poursuivent des études, notamment, dans notre institut. Je crois que voilà un grand challenge sur la prochaine mandature puisque nous sommes dans cette mandature et puisque nous sommes dans le cadre du renouvellement des représentants des îles du Vent, il faudra effectivement faire des questions de conditions de vie de nos îliens sur propriété, sur l'île d'Otraity, que ce soit des étudiants ou que ce soit des personnes qui viennent pour se faire soigner, que nous ayons des centres d'accueil et d'hébergement qui soient dignes de ce nom. Donc, il faut mettre les moyens nécessaires pour que nous puissions régler dans le temps, c'est-à-dire sur 3 ans à 4 ans, toute cette problématique et vous savez que sur la construction de l'hôpital du Tahonais, nous avons en partie également, bien sûr, réglé ce problème et il conviendra certainement de construire d'autres logements à l'extérieur de cette enceinte pour que tout le monde puisse avoir des conditions de vie décentes. Donc, sur la question du logement, bien sûr, que l'on rejoint Thomas Moutam, il faudra que la majorité qui sortira des urnes, de même que le gouvernement qui se formera, s'attache, peut-être dans le cadre du budget 2005, à programmer un certain nombre de travaux et là, nous nous rejoignons tous sur ce sujet. Sur les augmentations d'effectifs et les augmentations d'indemnités, je prends acte de votre souhait et je transmettrai votre souhait au gouvernement, de même que à notre ministre de la Santé qui a la charge de définir et de soumettre la politique de santé à notre gouvernement. et il est bien entendu qu'on ne peut aller que dans le même sens, à savoir augmenter les effectifs d'élèves diplômés qui sortent de nos instituts et deuxièmement, revoir peut-être aussi le cadre de leur indemnité. J'interrogeais tout à l'heure le directeur féminé de notre ministre de la Santé qui disait que, vous 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 rappelez, il y a eu une époque où l'indemnisation a été suspendue, même pas suspendue, je dirais annulée. Ça n'a pas modifié les chiffres en termes, je dirais, d'effectifs et d'assiduité et de même que de réussite au niveau du concours ou de l'examen de fin d'études. Ceci dit, nous l'avons donc remis en place depuis 2002 maintenant. On peut estimer que 100 000 francs ce n'est jamais suffisant et puis on peut aussi voir comment est-ce que les autres étudiants dans d'autres branches sont traités et peut-être mieux que les élèves infirmiers. Donc, je ne ferai que transmettre votre souhait en tant qu'organe délibérant et un souhait, je pense, qui sera bien accueilli par les personnes concernées. Oui, M. Fosset, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci également aux réponses du ministre. Je me posais la question depuis un moment s'il faille que je pose ma question aujourd'hui. Mais, et puis, je pense que c'est le moment de le faire en attendant une autre occasion et de le redire. puisque nous parlons de personnel, M. le Président, nous prenons des dispositions pour favoriser effectivement et inciter les futurs infirmiers qui vont être titularisés à avoir un dispositif assez favorable pour effectivement leur permettre de se positionner définitivement sur un poste à durée indéterminée. Mais ma pensée se tourne vers tous les agents communaux qui exercent dans les îles. Nous savons tous qu'à plusieurs reprises, nous avons sollicité que les agents qui occupent, les agents sanitaires qui occupent des postes et qui sont rémunérés par les communes pour s'occuper des malades qui sont dans nos petites îles éloignées, perdues, loin de tout contact avec les centres médicaux que nous avons. Ces personnes-là assurent les fonctions d'infirmiers ou de tout ce qu'on veut pour subvenir ou soulager les difficultés que rencontrent les malades dans ces petites îles éloignées dans nos archipels. Nous avons certes obtenu à ce que ces agents subissent des formations annuelles depuis un certain temps mais la question que nous nous posons nous les maires de ces communes quand est-ce qu'on offrira je crois à ces 11 personnes la possibilité d'intégrer une fonction une fonction publique et qu'on reconnaisse en effet le travail qu'ils font depuis des années sur ces postes. Je crois qu'il est important monsieur le ministre que ce message-là également soit transmis au ministre de la santé pour que ces 11 ou 11 personnes soient titularisées ou soient reconnues. Et ces 11 personnes je pense ne coûteront pas plus cher que ce que nous sommes en train de valider aujourd'hui et cette reconnaissance mérite d'être retenue. Voilà monsieur le ministre ce que je voulais rajouter sur ce dossier. Merci. Oui merci monsieur Foster et à titre personnel entièrement d'accord avec cette revendication puisque je me souviens lors des débats précédents sur les budgets précédents combien de fois nous sommes intervenus là-dessus. Les deux ministres ici présents ne manqueront pas donc de souligner l'importance de ce dossier. Redondons mais ô combien important pour les intéressés parce que la réalité des îles monsieur les ministres est différente de la réalité de Popetet. Ici lorsqu'il y a un problème on fait marcher la voiture et on sait où aller alors que dans les îles on a affaire à les agences sanitaires et ce problème date depuis plusieurs années qu'on viendrait effectivement de sensibiliser le ministre compétent pour qu'une solution rapide soit trouvée d'autant que ce n'est pas les moyens financiers qui manquent. Par contre je souhaitais simplement insister sur la revendication forte également qui fait l'unanimité monsieur le ministre sur le problème du logement et je sais que vous avez retenu l'importance de ce dossier et simplement vous rappeler de vive voix que le parc immobilier foncier du territoire du pays excusez-moi dans la zone urbaine de Bunavi à Apiret est énorme énorme on a le princesse Hayata qu'on peut aménager qui sert à d'autres fins on a l'immeuble en bastolaire là dans la rue Paraita on a juste au-dessus toujours dans le prolongement la caserne prévue pour le GIP mais peut-être qu'il serait plus intéressant de voir comment transformer cette caserne enfin je vais nous soumettre ça à la réflexion on a les pavillons qui sont juste derrière l'hôtel du Merva Beach on a le terrain nu à Punavi entre le Merva Beach et le Beach Camber enfin tout ça c'est pas pour polémiquer c'est pour dire que le foncier existe que même l'immeuble existe mais qui convient effectivement et ça même moi j'interpellerai les miens ne vous en faites pas mais je dis que les solutions au niveau foncier au niveau mobilier existent mais c'est maintenant la volonté politique gouvernementale qui manque alors sur l'article 1er unanimité unanimité article 2 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote nous venons donc rapport relatif un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget général du pays exercice 2005 et présenté au nom de la commission des finances par messieurs Marcelin Lissane et Temori Foster monsieur le ministre souhaitez-vous intervenir au départ aucune intervention d'accord monsieur le rapporteur vous avez donc la parole merci monsieur le président recevez les salutations particulières de Wohiné monsieur le président monsieur les ministres bonjour ainsi que chers collègues représentants et chers public donc bonjour tout le monde par lettre numéro 2 PR du 5 janvier 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget général de la Polynésie française exercice 2005 le présent collectif budgétaire vise d'une part à débloquer une enveloppe de 30 millions de francs CFP pour venir en aide aux victimes du tsunami qui a dévasté l'Asie la Polynésie française souhaite ainsi exprimer sa solidarité aux sinistrés des pays d'Asie touchés par cette catastrophe cette mesure est financée par un redéploiement des crédits déjà inscrits au budget primitif d'une part à financer le dispositif récemment soumis à l'examen de notre assemblée tendant à protéger l'emploi dans les PME du bâtiment au travers d'une relance par les taux le coût de cette mesure pour l'année 2005 est évalué à un peu plus de 200 millions de francs CFP elle est financée par une augmentation des prévisions de recettes de TVA évaluée à 240 millions de francs CFP enfin à augmenter la dotation de la Polynésie française au fonds intercommunal de peréquation compte tenu de ce qui précède le budget primitif 2005 de la Polynésie française est donc modifié en section de fonctionnement comme suit les prévisions de recettes de TVA sont augmentées de 240 millions de francs CFP en dépense au sous-chapitre 93 507 l'article aide aux victimes du tsunami du sud-est asiatique est doté d'une enveloppe de 30 millions de francs CFP au sous-chapitre 95 210 l'article 657-033 est diminué de 30 millions de francs CFP au sous-chapitre 96 010 l'article 645 52 bonification d'intérêt bancaire pour le soutien du bâtiment est doté de 204 millions de francs CFP et au sous-chapitre 970 la dotation de la Polynésie française au fonds intercommunal de paréquation et augmenté de 36 millions de francs CFP tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des finances de bien vouloir adopter voilà M. le Président le rapporte merci M. le représentant et Tawana la discussion est ouverte j'invite donc M. Paul Ropito de Tahouela Houdatira à prendre la parole vous avez la parole oui merci M. le Président M. le ministre cher public cher public et cher collègue Yorana et Tawaierei expression chère à notre Président je souhaiterais M. et Dames axer mon intervention sur deux principales modifications budgétaires le budget primitif 2005 est modifié en section de fonctionnement il s'agit tout d'abord de venir en aide aux victimes du tsunami qui a dévasté l'Asie comme à l'échelle internationale les Polynésiens se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes de la catastrophe qui a frappé l'Asie par solidarité par solidarité nous souhaitons qu'une aide de 30 millions de francs CEP soit octroyée aux victimes du tsunami du sud-est asiatique cette mesure sera financée par redéploiement des crédits déjà inscrits au budget primitif ainsi au sous-chapitre 93 et 507 l'article aide aux victimes du tsunami du sud-est asiatique sera doté d'une enveloppe de 30 millions de francs CEP et au sous-chapitre 93 et 507 l'article 657 033 subvention au fonds d'entraide aux îles sera diminuée de 30 millions de francs CEP il s'agit ensuite de relancer l'emploi dans le PME du bâtiment une augmentation des prévisions des recettes de la TVA à hauteur de 240 millions de francs CEP permettra le financement du dispositif de relance de l'emploi dans ce secteur dans un contexte de morosité économique et d'attentisme des mesures doivent être prises pour préserver les emplois dans le secteur du bâtiment activité fragilisée et à la portée de nombreux licenciements économiques cette mesure tendra à une relance par les taux au travers d'une bonification d'intérêt dont le montant est modulé en fonction du revenu du bénéficiaire du prêt une enveloppe de 204 millions de francs CEP sera affectée à cette mesure enfin nous doterons le fonds intercommunal de prééquation de 36 millions de francs CEP pour conclure je dirais que si 2004 a été une année de morosité et d'attentisme l'année 2005 sera pour la Polynésie l'année de la relance économique aussi je vous invite mes chers collègues à adopter cette modification du budget merci pour votre attention merci dame merci monsieur l'hôpiteau j'invite pour le groupe teara monsieur rené à prendre la parole vous avez la parole merci monsieur le président et monsieur les ministres re bonjour je ne sais pas comment se sont passés les fêtes de fin d'année pour vous tous mais pour ma part la bûche glacée avait du mal à descendre au vu des vies humaines perdues lors du tsunami qui a frappé l'Asie près de 140 000 près de 140 000 morts et 120 disparus imaginez-vous l'ensemble des habitants de la Polynésie française décimés par une vague déperlante l'enveloppe de 30 millions de francs rp proposés dans ce projet de délibération pour venir en aide aux sinistrés d'Asie ne mérite même pas d'être discuté pour ceux et celles qui penseraient qu'en fonctionnant le pays de 30 millions de francs rp ce serait moins de paré mtr pour leurs îles je leur rappellerai juste que ces 30 millions sont prélevés sur une enveloppe globale de 200 millions de francs rp qui avaient été débloqués pour les dégâts au toit moutu il s'est avéré que le coût de réparation de ces dégâts s'est révélé être bien inférieur au montant global de l'enveloppe nos populations des îles ne s'en trouvent donc aucunement lésées la deuxième mesure inscrite dans cette délibération fait référence à la mesure de relance pour les taux que nous avons voté la semaine dernière elle visait à relancer le second oeuvre pour l'octroi de prêts bonifiés pour tout projet de réaménagement de l'habitat intervenant de facto en tant que soutien au BTP la dernière mesure portant sur l'augmentation de 36 millions de francs rp de la dotation au FIP n'est qu'un injustement technique en effet nous venons d'augmenter les prévisions de recettes de TVA de 240 millions de francs rp il est donc nécessaire d'ajuster en conséquence la dotation du FIP puisqu'elle doit représenter 15% des recettes fiscales soit 36 millions de francs rp autant de mesures qui ne me choquent pas et qui au contraire confirment la cohérence du gouvernement dans son action je vous invite mes chers collègues à voter en part de ce dispositif de ce collectif budgétaire ce dernier est l'aboutissement des mesures que nous avons votées les semaines dernières les semaines passées je vous remercie de votre attention merci monsieur Kohou Moutini pour les non-inscrits une toute petite intervention de ma part d'abord pour prendre acte du fait que le ministre du budget a su être notre défenseur de l'assemblée auprès du gouvernement pour qu'effectivement on puisse rapidement trouver les fonds pour venir en aide du moins pour dire que la Polynésie se sent solidaire à l'égard de ce qui s'est passé en Inde en Indonésie à Sumatra au Sri Lanka puisque les derniers chiffres sont encore plus alarmants que ce que l'on connait aujourd'hui mais néanmoins je souhaitais faire juste une petite intervention sur le ministre L'aide aux victimes des tsunamis qui est tout à fait justifiée est financée par une minoration de la subvention destinée aux FI Or si l'on se réfère au projet de délibération portant approbation des comptes du FI pour 2030 les résultats se traduisent par un déficit de 637 749 770 francs Le retrait de la subvention n'est-il pas de nature à aggraver les comptes 2005 de cet organisme si la situation du FI ne s'est pas redressée en 2004 ne serait-il pas plus intéressant de voir comment plutôt utiliser le fonds d'urgence qui a été mis en place à l'époque pour faire face aux calamités naturelles sur le financement des bonifications d'intérêt pour le soutien du bâtiment que nous avions à l'unanimité adopté la semaine dernière ainsi que l'augmentation de la dotation au FIP qui est assurée grâce à un accroissement des recettes de TVA mais rien n'indique comment cet accroissement de 240 millions peut se produire si vite alors qu'il y a à peine deux semaines lorsque l'Assemblée a voté un budget rien n'était prévu et surtout aucun chiffre n'était prévu par ailleurs par ailleurs à quoi est destinée l'augmentation de la dotation du FIP et pourquoi intervient-elle aussi vite et pour répondre à monsieur Ropido si effectivement pour vous 2004 a été une année morose pour moi ça a été une année comme une autre mais 2005 sera probablement et certainement l'année du Tawimou voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet quoique nous sommes d'accord sur les opérations monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président et mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée Yorana Yiteye Farereira je prends hâte que vous avez bien vu que nous avons dû réagir très rapidement suite à vos déclarations mutuelles ici dans cette enceinte concernant la tragédie malheureuse en Asie du Sud-Est suite à ce tsunami donc effectivement le gouvernement a pris une décision pour doter d'un minimum de 30 millions pour aider à participer aux aides à ces victimes d'Asie du Sud-Est alors je vais je vais répondre à ces quelques interrogations qui ont été émises par le président Yorana de Farere pourquoi nous avons ponctionné sur le FI alors René Koumouetini a répondu déjà à la question donc on ne ponctionne pas sur la dotation normale au fonctionnement et à l'investissement du budget du FI mais tout simplement parce que en séance nous avons fait un amendement du budget 2005 et nous avons mis 200 millions au FI pour intervenir dans les réparations et soutien aux calamités naturelles au Tuamutu et effectivement il s'avère que pour l'instant seule Anna Anna a été classée comme étant recevable sur l'aide aux calamités et donc les 200 millions se trouvent subdimensionnés bon pour l'instant nous n'avons ponctionné que 30 millions là dessus et qui ne remet en rien en cause l'équilibre budgétaire du FI s'il y a eu une apparition de déficit comme mentionné parce que c'est par rapport aux comptes de recettes et des dépenses la différence est équilibrée par le fonds de roulement un établissement public ne peut pas fonctionner en déficit donc de ce côté là nous n'avons pas de soucis au niveau du FI et certainement plus tard nous aurons encore à ponctionner sur les 170 millions qui restent au FI pour les interventions en faveur des calamités s'il n'y a pas de cyclone au cours de ce premier semestre 2005 le CAVC ne peut pas intervenir pour l'étranger parce que le CAVC a un texte bien précis qui encadre l'usage de ce fonds et j'ai fait aussi le point de ce fonds pour cet exercice 2005 de façon à savoir si nous avons la possibilité de réagir ou pas en cas de cyclone chez nous pardon en cas de cyclone ou de tsunami ou autre chose pour l'instant nous avons en crédit d'investissement donc en crédit de paiement en CP 1 milliard 200 millions de disponibles de non engagés au CAVC qui nous permettrait d'intervenir très rapidement en cas de cyclone ou autre intempéries importantes qui nécessitent l'intervention du CAVC donc c'est pourquoi il n'est pas envisageable de ponctionner sur le CAVC pour des raisons juridiques des textes qui encadrent l'utilisation de ce fonds et par contre là comme vous avez vu nous avons logé ces 30 millions dans un sous-chapique qui permet à la présidence de donner cet argent là sous forme de subvention et ce sera certainement au travers du ministère des affaires étrangères de métropole qui aura la charge ensuite de faire parvenir cet argent au pays concerné donc c'est bien une participation symbolique de la Polynésie en réponse positive à vos déclarations respectives ici au sein de l'Assemblée concernant le deuxième point pour la recette de TVA alors effectivement je comprends l'interrogation du président Hiroté Farere je vais donner l'explication qui est très simple puisque nous avons raisonné sur une enveloppe de 5 milliards dans les négociations avec les banques je pense que c'était certainement dans le dossier qui a été examiné la semaine dernière la délibération qui a été présentée ici dans l'enveloppe de possibilités d'emprunt étant de 5 milliards et sans apport de la part des emprunteurs et donc nous supposons dans le cas où ces 5 milliards seraient empruntés totalement ce serait 5 milliards de volume transactionnel dans l'économie alors même que si nous faisons rien ces 5 milliards ne se concrétisent pas donc on ne peut pas imaginer une recette de TVA à partir du moment où on concrétise ces 5 milliards à titre prévisionnel donc si c'est bien consommé ces 5 milliards deviennent des transactions dans l'économie qui génèrent derrière du chiffre d'affaires pour des entreprises et donc de la TVA et donc cette TVA est évaluée sur la base de cette enveloppe de 5 milliards et dès lors que nous prévoyons des recettes supplémentaires tel est le cas nous devons aussi prévoir la cote part qui revient au FIP c'est pourquoi c'est pourquoi nous avons prévu ici une dotation de 36 millions de FIP provenant de la recette de TVA tel que c'est prévu par le texte en fait en brut c'est 240 millions de recettes de TVA dont 36 millions donc les 15% 36 millions pour le FIP et les 204 millions pour prendre en charge les faits financiers dès la première année ceci dit ce budget est un budget prévisionnel donc si tout est emprunté à savoir les 5 milliards on devrait avoir cette recette et donc on devrait aussi avoir à supporter 204 millions de frais financiers dans le cas où les niveaux de réaction des particuliers et les emprunts seraient bien inférieurs à 5 milliards seraient de 3 milliards ou de 2 milliards et bien donc les réalisations seraient diminuées d'autant voilà donc c'est c'est proportionnel et linéaire par rapport à la fonction de calcul donc de ce côté là il n'y a pas de soucis de notre part c'est pour ça que nous vous proposons on équilibre ces différentes opérations voilà monsieur le président merci monsieur le ministre nous passons à la délibération sur l'article premier sur le rapporteur vous avez la parole merci monsieur le président les recettes ordinaires du budget général de la politique française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit sous chapitre 97 207 article 757 2 on ne dit pas tout ça va l'ajouter en plus de 140 millions total chapitre 972 240 en plus 240 millions en moins 0 total chapitre en plus de 140 millions bien passons au vote on vote par chapitre passons au vote unanimité unanimité total général en plus de 140 millions et sol 2 en plus de 140 millions en moins 0 même vote même vote même vote article 2 les dépenses ordinaires du budget général de la politique française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit total chapitre 935 total chapitre 935 en plus de 30 millions en moins 0 même vote même vote total chapitre 952 en plus 0 en moins 30 millions même vote même vote même vote chapitre 960 en plus 204 millions en moins 0 même vote même vote total chapitre 970 en plus 36 millions en moins 0 même vote même vote même vote même vote total général en plus 270 millions en moins 30 millions même vote même vote solde en plus 240 millions l'article 2 l'article 2 adopté même vote même vote même vote article 3 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française même vote même vote même vote l'ensemble même vote même vote alors le ministre Puchan nous a proposé une petite modification de l'ordre du jour que je vous soumets s'il y a un emploi du temps chargé il souhaiterait qu'on examine de suite avant la suspension pour le déjeuner le rapport 303 relatif à une proposition de délibération portant reconduction du régime fiscal privilégié des établissements hôteliers classés est-ce que vous en êtes d'accord ? oui unanimité unanimité donc monsieur Fosset vous avez la parole à moins que le ministre vous souhaite intervenir non ? monsieur Fosset vous avez la parole c'est le rapport 12 rapport numéro 303 bien merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants la mesure proposée s'inscrit dans le prononcement des dispositions de l'article 3 de la délibération numéro 2383 APF du 6 décembre 2003 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2004 visant à reconduire le régime d'exonération institué par la délibération numéro 92 6 AP du 24 janvier 1992 modifié bénéficiant aux établissements hôteliers classés au terme de ce texte les établissements hôteliers classés bénéficient d'un régime d'exonération du tout droit et taxes à l'exclusion des taxes instituées en 2002 taxes pour l'environnement et l'agriculture taxes de consommation pour la prévention et taxes spécifiques grands travaux et routes de la TVA de la TDL de la taxe de péage ou de la redevance aéroportuaire et de la participation informatique douanière à l'importation de certaines marchandises et équipements à l'exclusion de ceux repris dans une liste limitative fixée par codification douanière ce régime d'exonération est plafonné par année civil à un multiple du nombre de chambres ce plafond calculé par le service du tourisme est fixé annuellement par arrêté en conseil des ministres en tout état de cause ce dispositif nécessite d'être reconduit la moins-value fiscale est estimée à 30 millions 890 000 français faits sur la base des statistiques 2003 tel est l'objet de la proposition des libérations si jointes que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'assemblée de la polynésie française au nom de la commission des finances de bien vouloir adopter monsieur le président merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte madame fabienne bénet ayant donné population à madame tétouanui elle vous a pas donné son intervention non non pas du tout le groupe terre a aucune intervention particulière également non plus et non inscrits non plus on passe donc directement à la délibération à moins que monsieur le ministre vous souhaitez apporter quelques précisions notamment sur le plafond calculé par les services de tourisme et fixé annuellement par le conseil des ministres vous avez la parole oui effectivement c'est un vieux dispositif qui a été mis en place pour aider les hôtels à avoir le coût des intrants plus faibles se trouve concerné par cette délibération tous les achats transformables des hôtels dont ça concerne la nourriture ça concerne les consommables jusqu'à la literie et également le mobilier tout cela bénéficie d'exonération de droits et taxes pour que ce soit le moins cher possible on aide l'hôtellerie à essayer d'être compétitif et donc pour la fabrication des plats des menus dans la restauration on bénéficie également de ces exonérations pour que le coût soit le moins faible le plus faible et pour ce qui concerne la partie boisson alcoolisée c'est un autre dispositif c'est pas le même texte qui est mis en place et qui exonère d'une manière à ce moment-là non plafonnée c'est en termes de droits à l'exonération en fonction des commandes réalisées alors qu'ici effectivement il y a un plafond qui est établi et calculé en fonction du nombre de chambres opérationnelles c'est un nombre de chambres ouvertes par année de l'hôtel de façon à contrôler le niveau de l'exonération donc le montant qui est calculé sert en fait d'enveloppe de crédit aux hôtels et chaque fois qu'ils font des déclarations d'achat ou d'importation ils viennent incuter sur cette enveloppe de crédit qui est allouée alors j'ai plus en tête le montant forfaitaire par chambre mais le principe étant calculé comme cela et donc à chaque hôtel chaque année on fait des ajustements du plafond le montant par chambre ne bouge pas mais le plafond c'est calculé en fonction s'il y a eu des extensions de chambres ou pas ou s'il y a des fermetures de chambres donc les montants sont réajustés alors il se peut que comme ça c'est déjà arrivé où on continuait à donner des arrêtés d'agrément pour des plafonds pour un hôtel et il se trouve que cet hôtel ne fonctionne pas forcément donc à ce moment-là il y a des ajustements à l'année suivante mais on ne coupe pas le crédit d'avance même si l'hôtel ne fonctionne pas pendant l'année parce qu'on peut penser que par la suite au coup de l'année l'hôtel peut réouvrir des chambres voilà donc c'est pour ça que le forfait est fait de manière annuelle et ceci pour aider le secteur de l'hôtel vie et donc la prolongation est faite pour une année puisqu'on prolonge chaque année d'année en année voilà monsieur le président oui merci monsieur le ministre une question qui n'a rien à voir avec le sujet pouvez-vous nous informer sur la suite que le gouvernement souhaite donner à l'avenir de l'hôtel Sofitel Heiva Siza Maéva Huahine ? Est-ce que vous avez des informations ? Pouvez-vous sensibiliser le ministre de Tourisme sur ce dossier ? Je comprends le souci du président de l'assemblée le président de Huahine pour l'hôtel Maéva Sofitel alors malheureusement je n'ai pas d'informations concernant cette situation je transmettrai le message au ministre du tourisme qui est chargé de ce secteur voilà Merci Sur l'article 1 Monsieur le rapporteur vous avez la parole Merci monsieur le président Article 1er Le résume d'exonération institué par la délibération numéro 92-6 AT du 24 janvier 1992 modifié et prorogé Passons au vote Unanimité Unanimité Article 2 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente des libérations qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française Même vote Même vote Même vote Sur l'ensemble même vote Même vote Mesdames, Messieurs La séance est suspendue Bon déjeuner Le repas est arrivé On reprend à 14h On s'en rend le temps Ça va ? Oui ? Vous souhaitez intervenir ? Oui, oui, je voulais intervenir parce que mes collègues derrière me disaient de proposer avant d'aller manger de travailler sur le projet de modification sur les modalités d'attribution des indemnités à verser aux conseillers territoriaux À 14h Il y a une bonne blanquette de eau qui nous attend là Hein ? Ça change un bon blanquette Ils n'ont pas encore assez faim Ils sont habitués à aller manger à 13h Oui, oui, si Blanquette de eau Bon, non, non, on fait la suspension, on reprend après Oui, Madame Tétanouille Oui, Monsieur le Président, je voulais juste... j'avais demandé la parole sur la délibération là, de l'aide aux victimes là, c'était juste une explication de vote Bon, j'avais un peu opté que ça serait... l'aide sera donnée par le biais du ministère de l'Intérieur de la République, hein ? Des affaires étrangères, non, c'est important pour la bonne utilisation justement de nos fonds Parce que nous voyons actuellement à la télé, ils mettent déjà en menace, il faut que les organisateurs étrangers, enfin ceux qui sont là-bas, ils n'ont que trois mois pour amener leur aide et puis il faut qu'ils dégagent Enfin, c'est un souci de la bonne utilisation de nos fonds qui vont être donnés là-bas C'était ça que je voulais ouvrir comme parenthèse Bien, la séance est suspendue, mesdames et messieurs, la table est servie, bon appétit Il faudrait continuer dans l'ordre On continue dans l'ordre ? Bien Merci Donc on va parler du rapport 304 relatif à un projet de délibération portant adoption du compte financier et affectation des résultats pour l'exercice 2003 du centre de recherche et les documentations pédagogiques Présenté au nom de la commission des finances par messieurs Moutam et Howard Veidaroa Souhaitez-vous intervenir pour l'économie du texte madame le ministre ou préférez-vous laisser la parole directement aux représentants ? Merci Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer, vous saluer et saluer les conseillers et leur sauter une bonne après-midi Bon, je pense que, étant allée en commission spécialisée, j'ai pu, je crois, présenter les choses Donc je suggère que l'on démarre tout de suite l'examen du dossier et je reste disponible pour les questions Merci Madame le Ministre Donc Monsieur Moutam, vous avez la parole Oui, merci Président Chers collègues Par l'aide numéro 56 PL du 21 octobre 2004, le Président de la Commission française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Commission française Un projet de délibération portant à l'adoption du compte financier et à l'affectation des résultats pour l'exercice 2003 du Centre de Recherche et de Documentation Pédagogique de la Commission française, CRDP Rappel sommet des missions et des moyens Un, mission Etablissement public administratif créé par l'adoption numéro 83 120 du 28 juillet 83, modifié Le CRDP est chargé, entre autres, d'apporter son concours à l'animation pédagogique organisée par les divers codes d'inspection ainsi qu'à la formation initiale et permanente De rassembler des documentations multimédia à caractère administratif, pédagogique, économique et culturel De la mettre à la disposition des enseignants comme des non-enseignants sous réserve de l'autorisation du directeur du centre De constituer un lieu de rencontre des enseignants de la politique française entre eux et le monde extérieur de l'éducation D'assurer les liaisons indispensables avec les différents secteurs d'activité du pays Et de favoriser l'ouverture de l'école sur le monde L'établissement et l'établissement a entretenu des relations avec le CNDP et l'INRP Et a passé les conventions avec les établissements Deux, moyens Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année Ont été les suivants sur les trois derniers exercices 2001-24, 2002-22, 2003-21 Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit Donc, désignation Un total pour l'année 2001, 30,516,353 Pour l'année 2002, un total de 31,342,377 Et pour l'année 2003, 31,881,260 Deux, l'effet financier marquant de l'exercice La subvention territoriale a été baissée intégralement Le montant des ressources propres passe de 17,668,794 de francs A 16,750,595 de francs Cette diminution est la conséquence des difficultés rencontrées Au niveau de la diffusion des produits pédagogiques Personnels en congé de maladies non remplacées Sont une baisse de 20% par rapport aux prévisions de janvier à septembre Les autres ressources sont en légère augmentation Compte tenu notamment du versement de la subvention pour la réalisation du manuel scolaire Au titre de 2003, versement de 11 douzièmes sur 4 millions de francs Soit 3,666,666 Au titre de 2000, versement d'un résultat de 909,999 francs Examen du compte financier 2003 Grandes mains A la clôture de l'exercice considéré Le compte financier du CRDP se présente comme si Des calculatifs des opérations du compte financier En section de fonctionnement En recette 36,472,563 En investissement 9,571,657 Pour un total de 46,044,230 En dépense En fonctionnement 38,652,453 En investissement 18,676,149 Pour un total de 57,321,602 francs Pour un résultat En fonctionnement En fonctionnement de moins 2,179,880 En section d'investissement En fonctionnement de moins 9,104,492 En total de moins 11,284,372 2, les éléments déterminants du résultat En comptes du résultat En 2,003 Pour les charges Pour un total de 38,652,453 Au produit de 2,003 Pour un total de 38,652,453 Résultat total moins 2,179,880 Donc sur les désignations En 2001 En total de 7,920,023 francs En 2002 645,965 francs Et en 2003 En moins 2,179,880 Le compte du résultat Présente un solde débiteur De 2,179,880 francs Avec des charges nettement supérieures Au produit La quasi-totalité des projets prévus En 2003 A été réalisé 4, affectation des résultats Le montant définitif Des recettes du compte financier Du CRDP De la politique française Pour l'exercice 2003 Est arrêté à la somme De 36,472,573 francs Pour la section de fonctionnement Et à 9,571,657 francs Pour la section d'investissement Sans un montant total Des recettes De 46,44,230 francs Le montant définitif Des dépenses du compte financier Du CRDP De la politique française Pour l'exercice 2003 Est arrêté à la somme De 38,652,453 francs Pour la section de fonctionnement Et à 18,671,149 francs Pour la section d'investissement Sans un montant total Des dépenses de 57,328,602 francs Le compte financier Présente ainsi Un résultat global négatif De 11,284,372 francs Ce solde déficitaire Vient diminuer le fonds de roulement De l'établissement Qui passe de 23,650,113 francs En début d'exercice A 12,365,741 francs A la clôture de l'exercice budgétaire 2003 Quant au résultat débiteur Des fonctionnements De l'exercice 2003 D'un montant de 2,179,880 francs L'état facteur au compte 119 Reporte à nouveau Seul débiteur Le rapporteur Après avoir pris Acte des résultats De ses comptes financiers Demande à leurs collègues De l'Assemblée De la Première des Français Au nom de la Commission des Finances De bien vouloir adopter Le projet de l'éducation En 6 juin Voilà monsieur le président Merci monsieur le rapporteur La discussion est ouverte J'invite Pour le Tahuela Huida Pira Monsieur Marcelin Lissane A prendre la parole Vous avez la parole Merci monsieur le président Madame la Ministre Chers collègues Le CRDP est un service public essentiel Sans lequel l'évolution du service public De l'éducation Dans notre pays Ne pourrait pas se faire En effet Il favorise La diffusion De l'esprit critique De l'esprit scientifique Qui permet Avant de poser un jugement Sur les choses De les regarder objectivement Il permet d'apprendre A apprendre Avec les outils modernes Qui ont été évoqués Notamment Tout ce qui a trait A la documentation Multimédia Et internet C'est un service public Irremplaçable Qui devrait connaître Dans notre pays Une évolution exponentielle Parce que nous voyons Bien combien Il est indispensable D'avoir Dès le plus jeune âge Une éducation A l'image Et à la lecture De même qu'on apprend A lire Et à décoder Des phrases A lire la musique Il est indispensable Dans notre société Dans notre démocratie Que les citoyens Soient libres Conscients En capacité D'analyser Ce qu'on leur présente Comme information Et pas uniquement Soumis à des processus Qui, in fine, relèvent Du processus De manipulation C'est pourquoi Je tiens vraiment A réaffirmer le rôle Essentiel de cette mission Du service public Qui est celle du CRDP Il est donc important Que nous ayons Dans notre pays La garantie D'un service public fort Notamment assuré Par le CRDP Qui soit garant De la liberté d'opinion Et de la diversité Des pensées Or, il va de soi Que le service public Fort Que doit être le CRDP Doit maintenir ses ambitions Et est encore appelé A se développer A la hauteur Des besoins De notre pays Néanmoins Madame la Ministre Pourriez-vous Nous éclairer Davantage Sur un point Du rapport Concernant la diminution Des ressources Propres de l'établissement Dont le montant Passe de 17,668,794 A 16,750,595 En effet Le rapport Lise et la diminution A du personnel En congé maladie Non remplacé Soit une baisse De 20% Par ailleurs Le rapport souligne A diminué De 24 Pour l'année 2001 A 21 En 2003 Alors que Les missions Du CRDP N'ont pas changé Et que le programme D'activité Est en constant Développement Donc Voilà l'intervention Mais J'apporte donc Mon soutien Au vote En faveur De cette délibération Je vous remercie Pour cette attention Merci Monsieur le représentant J'invite pour le groupe de terrain Monsieur René Cohomouetini Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Madame la Ministre Bonjour Le centre de recherche et de documentation pédagogique Le CRDP est un organisme peu connu du grand public Et pourtant il a trait directement à l'éducation de nos enfants En effet créé en 1983 ce dernier participe directement à la réalisation des outils pédagogiques que nos enseignants utilisent pour instruire nos jeunes Prenons par exemple le projet éducation civique à l'école primaire Ce projet menait à bien à vue entre autres la parution en septembre 2003 de 6000 exemplaires de cahiers d'activité CE2 Nous pouvons également parler du succès de l'ouvrage portant sur les institutions de la Polynésie française Dont 55% des exemplaires parus depuis début 2003 ont été vendus entre mars et juin 2003 Je ne pense pas que vous parler de millions de fonds de feu ou encore de recettes ou de dépenses apportera davantage que ce qui figure déjà dans ce rapport Néanmoins je suis convaincu qu'il demeure indispensable que vous ayez tous présent dans l'esprit que le CRDP est une structure essentielle Si ce n'est vital pour l'enseignement dans notre pays Ce doit être mon passé d'enseignant qui me trahit ici Mais pour avoir été confronté à la réalité du terrain Je puis vous assurer mes chers collègues que l'éducation scolaire de nos enfants n'est pas une main à faire Pour en revenir aux actions du CRDP, à son rôle, à sa position au sein du système éducatif, plusieurs points m'interpellent Je suis dans l'ensemble agréablement surpris de constater que les projets réalisés au cours de l'année 2003 sont aussi divers que pertinents Par exemple, les projets portant sur le Réomahoui font la joie de nos enseignants de plus en plus demandeurs La télévision éducative via les deux heures de programme sur TNTV, les mardis et jeudis matin ou encore les films pédagogiques avec la collection Je parlerai, qui portent sur l'apprentissage de la langue en maternelle, etc. Je viens de vous citer trois réalisations Mais il y en a plus d'une vingtaine au total Je vous invite à vous reporter au rapport d'activité du CRDP Je ne peux que saluer l'action positive du CRDP Véritable soutien pour une Polynésie qui prend en main l'avenir de sa jeunesse Le gouvernement l'a compris La réussite des enfants passe en grande partie par la formation des enseignants et l'innovation pédagogique Je prends à titre d'exemple le budget 2005 qui inscrit une hausse de 15% des subventions attribuées pour la réalisation de manuels scolaires et d'outils pédagogiques adaptés en particulier à l'enseignement du Réomahoui C'est justement parce que le rôle du CRDP est prépondérant que je sois également apporté au gouvernement quelques axes de réflexion Ces sucessions méritent une attention particulière car elles pourraient grandement contribuer à améliorer l'efficacité du CRDP Le premier point que je note, et je trouve cela remarquable, est-ce, depuis le 28 octobre 2004 Le CRDP est habilité à vendre directement les produits pédagogiques d'organismes et de l'éducation nationale qu'ils soient de métropole ou d'outre-mer En effet, mes chers collègues, un véritable réseau de CRDP existe en France métropolitaine et dans la plupart des collectivités d'outre-mer Un véritable pôle de savoir et de savoir-faire qui, en termes de partage des connaissances profite aussi bien au CRDP de la Réunion qu'à celui de Strasbourg Ce réseau, le réseau CREN, fédère près de 30 CRDP Imaginez-vous que ce serait notre CRDP s'il disposait de 30 fois ses ressources actuelles C'est-à-dire 30 fois 14 000 ouvrages ou encore 30 fois 925 vidéocassettes L'actuelle direction du CRDP ainsi que le gouvernement ont su déployer les efforts nécessaires pour mettre en place une convention de travail entre le CRDP de Paris et le CRDP territorial Cela devrait se faire dans le courant du semestre 2005 J'espère que, de tout cœur, que cela se fera Ce serait alors une avancée majeure, surtout après plus de 20 ans d'existence Nous pourrions alors, nous pourrions aller plus loin pour donner au CRDP les moyens de ses ambitions Assurer un support conséquent au milieu d'enseignants qui ont à leur charge près de 80 000 étudiants dont plus de 30 000 sont du secondaire Je trouve dommage qu'actuellement, le staff pédagogique du CRDP, si vous me permettez l'expression ne comprenne pas de professeurs des écoles mais majoritairement des instituteurs et institutrices Cet organisme peine à toucher le public de l'enseignement secondaire Ne pourrait-on pas se pencher sur la question concrètement Pourquoi ne pas organiser un groupe de travail qui traiterait dans sa globalité les points permettant d'optimiser le fonctionnement et les ressources potentielles du CRDP ? Nous avons l'opportunité d'œuvrer directement pour l'amélioration des méthodes d'apprentissage scolaire Nous avons l'opportunité de donner à notre jeunesse davantage de moyens pour parfaire son éducation scolaire Nous savons tous que l'échec scolaire est responsable à 99,9% de toute forme de marginalisation Si nous pouvons accroître les chances de réussite et donc l'intégration de nos jeunes, je pense qu'il est indispensable d'en saisir l'opportunité Je vous remercie de votre attention Je vous invite, mes chers collègues, à voter pour l'approbation de ce compte financier Et je suis sûr que notre ministre, dont je félicite le travail, aura su entendre mes propos Merci M. Kouhou Moutini pour votre intervention et notamment pour les nombreuses questions qui, j'en suis sûre, vont recevoir une réponse de Mme le ministre Mme le ministre, j'avais la parole Merci M. le Président Si j'avais osé, j'aurais applaudi les interventions des deux représentants Et donc en particulier de M. Kouhou Moutini Parce que tout ce qu'il a dit était tellement vrai Qu'il s'en était émouvant Émouvant pour l'enseignant que je suis Parce que c'est vrai que le CRDP est un établissement qui est méconnu Enfin, il est quand même connu des enseignants puisqu'on compte à peu près 2000 passages par an Mais il est méconnu du grand public Or, il fait un travail formidable et qui mériterait d'être effectivement multiplié Parce que c'est vrai que dans le cadre de notre autonomie Et pour valoriser et prendre en compte les spécificités de notre société, de notre géographie, de nos institutions Il faudrait effectivement que le CRDP augmente encore les ouvrages, les créations qu'il réalise Parce que cela donnerait aux enseignants des outils de travail Qui permettraient encore plus de baser l'enseignement sur la réalité de l'environnement des enfants Je voudrais quand même citer en complément de ce qui a pu être dit Donner des éléments relatifs à l'activité du CRDP Mais je voudrais auparavant préciser qu'en matière de personnel Les comptes que vous avez ne font pas apparaître quelque chose qui est très important C'est que l'essentiel du personnel du CRDP n'est pas financé sur le budget de l'établissement Je vous indique au passage qu'on évalue à à peu près 123 millions À comparer avec les 31 millions que vous avez là 123 millions le coût du personnel Qui est directement financé soit par le budget de la Polynésie Soit par le budget de l'État Donc, si vous voulez, les moyens sont quand même beaucoup plus importants qu'ils n'apparaissent là Et nous avons à la tête du CRDP un inspecteur d'académie, IPR Qui nous donne la garantie de la qualité du travail pédagogique qui est réalisé Nous avons, pour vous donner des précisions, 11 enseignants 11 personnes issues du corps enseignant Dont 4 conseillers pédagogiques et 6 instituteurs ou professeurs des écoles Qui, au lieu d'être dans des classes, sont mis à disposition du CRDP Pour contribuer à la production Le reste du personnel hors administratif et technique Correspond à du personnel qui assure de la promotion des ouvrages Et des publications en général du CRDP dans les établissements Donc, ils assurent un rôle un peu commercial C'est ce qui, justement, est à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires Qu'on a observé l'année 2003 Puisqu'il y a eu, à cette époque-là, des gens qui étaient en congé maladie Mais il faut se rappeler que le rôle premier du CRDP n'est pas de vendre C'est d'abord de créer, de faire de l'animation pédagogique Pour fournir aux enseignants les outils pédagogiques dont ils ont besoin Et au passage, je rappellerai qu'en dehors des livres qui sont publiés D'éducation civique, d'histoire-géographie, de Réaux-Maoris également C'est très important Le CRDP est à l'origine de l'émission de télévision Tourama Il y a eu 5 émissions en français et en thaïcien Donc 10 en tous, qui ont été réalisées pendant l'année scolaire 2003 Par exemple, je ne veux pas être très longue, mais si on me laisse parler, je risque de parler longtemps du sujet La restauration scolaire, les transports scolaires maritimes et terrestres Le post-bac, très important pour apprendre aux parents et aux enfants les possibilités d'orientation La télévision éducative sur TNTV, 2 heures par semaine Des films pédagogiques également, qui sont fournis Et je voudrais aussi dire que le CRDP est à l'origine de concours entre élèves Qui ont lieu chaque année, qui sont très importants pour l'émulation Comme par exemple, vive l'écrit Les défis lectures Également les concours de une, dans la semaine de la presse J'en cite quelques concours d'affiches également Vous voyez que tout cela est une façon ludique et intelligente de donner aux enfants l'envie de lire, d'écrire Et de la même façon, vous l'avez souligné, M. Koumoutini, vous avez adopté dans le cadre du budget 2005 Une augmentation des enveloppes attribuées au CRDP, mais aussi à l'école normale Pour la production d'outils pédagogiques pour l'apprentissage des langues polynésiennes Voilà ce que je voudrais dire Et si par la suite je reste à ce point, je peux vous garantir que je voudrais donner un coup de fouet au CRDP Parce que je suis persuadée que c'est un outil indispensable Et il est même prévu dans la délibération qui a créé le CRDP Que l'on puisse créer des centres locaux de documentation Donc je pense qu'une des orientations futures pourrait être de développer des centres d'orientation dans chacune des circonscriptions pédagogiques Pour rapprocher l'outil des enseignants Voilà ce que je pourrais vous dire cet après-midi Merci, vous avez oublié, je crois, de répondre à une dernière intervention de M. Koumoutini Qui traitait de staff pédagogique qui ne comprenait pas pour l'instant de professeurs De professeurs du secondaire, effectivement Et comment faire donc pour les intéresser davantage à participer à ce travail ? Alors, c'est vrai que le CRDP s'adresse aussi au secondaire Mais il se trouve que historiquement, ça a d'abord été pour le primaire Et ça s'ouvre petit à petit au secondaire J'ai là le projet d'établissement 2004-2007 du CRDP Et une des orientations est effectivement de développer fortement le secondaire Et je soupçonne M. Koumoutini d'avoir été voir la direction du CRDP Qui effectivement demande que l'on mette à disposition du personnel du second degré Et je suis tout à fait favorable que l'on puisse au moins partiellement Puis après à plein temps, mettre du personnel Mais je précise que comme le personnel du second degré est spécialisé Il ne s'agit pas de mettre à plein temps un professeur d'histoire-géographie Ou un professeur de sciences naturelles Mais plutôt de prévoir que sur leur temps Ils aient des heures au CRDP pour la production de documents Voilà Il faudrait que tous les représentants soient aussi dynamiques C'est pas pour nous, c'est pour ceux qui vont venir plus tard C'est pas pour moi Article 1 C'est le rapporteur, vous avez la parole Le montant définitif des recettes du compte financier du CRDP pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 46 044 230 francs. Pour la section de fonctionnement, 36 472 573 francs. Section d'investissement, 9 571 657. Pour un total général de 46 044 230 francs. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Oui, Mme Tétournay, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, c'est pour remercier, Mme la ministre, pour les réponses que vous venez de nous donner. Et pour vous soutenir fortement au nom du groupe Tahouir Ahouir Atira, dans votre vœu de donner un coup de fouet au CRDP, nous pouvons vous assurer qu'après le 13 février, vous serez toujours là à votre place. Voilà, Mme la ministre, mon intervention. Vous vous anticipez un peu vite, Mme la ministre, c'est pas malheureusement les électeurs des îles qui votent, ce sont ceux de Tahiti et de Montréal. La parenthèse est fermée. Qui est pour ? L'article 1er, l'unanimité, l'unanimité. Article 2. Article 2. Le montant du liquide des dépenses du compte financier du CRDP pour l'exercice de 2020 est arrêté à l'ensemble de 57,328,602 francs. Section de fonctionnement, 38,652,453 francs. Section d'investissement, 18,676,149 francs. Total général, 57,328,602 francs. La discussion est ouverte sur l'article 2. Il n'y a pas d'observation, pas de commentaire. Pour en passer au vote, même vote, même vote. Article 3. Le résultat du compte financier du CRDP pour l'exercice de 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, 46,044,230 francs. En dépense, 57,328,602 francs. Résultat, moins 11,284,372 francs. Alors, sur cet article 3, il n'y a pas d'observation. Moi, je souhaiterais poser une question à Mme le ministre. Comment faire, Mme le ministre, pour combler ces déficits à terme ? Est-ce que ça a l'air d'être des déficits réculents ? Merci, M. le Président. Je pense qu'il y a d'abord, évidemment, l'augmentation des subventions et c'est ce qui a été fait pour l'année 2005. Je pense aussi qu'il faut que le CRDP arrive également à augmenter ses ressources propres, notamment par la vente de livres. Je vous ai dit, ce n'est pas sa vocation principale, mais il faut quand même qu'il le fasse. Et je précise notamment qu'une des orientations qui est proposée pour 2005, c'est que le CRDP soit le correspondant du CNDP, c'est-à-dire du Centre National de Documentation Pédagogique. Une convention est en cours de discussion pour que nous puissions avoir au CRDP des collections de livres qui viendraient de Métropole et qui pourraient être vendues. Et puis, je pense que là, il y a un prélèvement sur le fonds de roulement qui assure l'équilibre. Merci, madame la ministre. Plus d'autres observations ? Nous pouvons passer au vote ? Même vote ? Même vote. Article 4. Le résultat débiteur du fonctionnement de l'incercie 2003, en recette, 36,472,573 francs, en dépense, 38,652,453 francs, pour un résultat de moins 2,179,884 francs. La montante de 2,179,884 est affectée au compte 119, reporte à nouveau solde débiteur. Sur l'article 4, même vote ? Même vote. Article 5. Le président de la politique française est chargé de l'exécution de la présidente d'Élbération, sera publié au journal officiel de la polémique française. Voilà, plaisir. Merci. Même vote pour l'article 5. Même vote. Sur l'ensemble. Même vote. Même vote. Nous poursuivons l'examen de nos rapports par le rapport 305, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2003 de l'établissement d'achat groupé, l'ETAG, présenté au nom de la commission des finances par M. Hoadweid Arouo et René Kouhou-Mouetini. Souhaitez-vous intervenir au départ, Mme le ministre ? Je remarque tout à l'heure. Bien, merci. M. le rapporteur, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, Mme la ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana. Par lettre numéro 9 PR du 16 novembre 2004, le Président de la Polémisie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polémisie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2003 de l'établissement d'achat groupé. Rappel sommaire des missions et des moyens. Ambition, Établissement public industriel et commercial. L'établissement d'achat groupé a été créé par la délibération numéro 85 1013-AT du 7 février 1985, modifiée. Il a pour objet d'acheter et de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé, assurant une mission de services publics, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes et aux services publics et aux organismes péris et post-scolaires. Les mêmes personnes et organismes, à l'exception des communes, sont, lorsqu'ils s'adressent à l'établissement d'achat groupé, en application de l'article 2 du Code des marchés publics de la Polémisie française, dispensés de la passation du marché. En moyen, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. En 2001, 17. En 2002, 16. En 2003, 15,5. L'année 2003 a vu la remise à disposition d'un agent et à la création d'un demi-poste supplémentaire. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En subvention territoriale, pour l'année 2001, 0. Pour l'année 2002, 0. Et pour l'année 2003, 694 500, qui nous donnent un pourcentage de 0,07. En ressources propres, pour l'année 2001, 645 232 834. Pour l'année 2002, 590 584 000. Pour l'année 2003, 1 milliard 68 415 889. Il nous donne un pourcentage de 99,93. En total, en année 2001, 645 232 834. En 2002, 590 584 000. En l'année 2003, 1 milliard 69 110 389. Les faits financiers marquants de l'exercice. L'année 2003 a été marquée par l'équipement du lycée hôtelier de Tahiti, qui représente à lui seul 450 millions de francs CP. La réédition de l'opération cartable pour 100 millions de francs CP. La réalisation de l'opération dictionnaire pour l'Assemblée de la Polynésie française. L'emprunt de 100 millions de francs CP contractés auprès d'un établissement bancaire de la place et remboursés intégralement au 31 janvier 2004. L'investissement de 15 millions de francs CP réalisé afin de doter l'établissement d'achats groupés d'un logiciel performant de gestion des stocks. Examen du compte financier Les grandes masses A la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier. En recette, dans la section de fonctionnement, 1 milliard 73 millions 244 mille 984. En section d'investissement, 14 millions 798 mille 848 qui nous donne un total de 1 milliard 88 millions 43 mille 832. En dépense, section de fonctionnement, 1 milliard 35 millions 769 mille 187. Section d'investissement, 25 millions 933 mille 463 pour un total de 1 milliard 61 mille 702 mille 650. En résultat, section de fonctionnement, plus 37 millions 475 mille 797. En section d'investissement, moins 11 millions 134 mille 615 et en total positif de 26 millions 341 mille 182. Les éléments déterminants du résultat, Président, je demande une lecture silencieuse. On remarquera notamment, en grand A, pour les charges. Les achats de marchandises sont en nette augmentation par rapport à l'exercice précédent, en raison essentiellement de l'équipement du lycée hôtelier. Les frais de transport de marchandises vers les îles sont entièrement pris en charge par l'établissement d'achats groupés pour permettre de facturer au même prix les articles, quelle que soit leur destination, traité ou archipel éloigné. Les frais du personnel ont augmenté de 10,67 % du fait du recrutement de personnel en contrat à durée déterminée pour l'opération cartable, 6 personnes, du changement de catégorie de certains personnels en contrat à durée indéterminée et du versement des primes d'ancienneté. En grand B, pour les produits, les recettes sont en augmentation de 80 %, ce qui s'explique par plusieurs facteurs. L'équipement du lycée hôtelier de Tahiti, la diversification des clients et des matériels proposés, le retour à l'établissement d'achats groupés de certains clients du fait des fournitures proposées, de leur qualité et de leur prix. Des efforts ont été entrepris tant par la direction de l'établissement que par le trésorier des établissements publics pour réduire les restes à recouvrir. A noter toutefois que la somme importante inscrite dans le tableau ci-dessus est justifiée du fait que certaines factures émises à la fin de l'année 2003, notamment pour l'équipement du lycée hôtelier de Tahiti, seront payées au début de l'année 2004. Enfin, le fonds de roulement s'est nettement amélioré puisqu'il s'établit à 245 751 972 francs-épés au lieu de 216 501 543 francs-épés en 2002, traduisant ainsi la bande santé financière de l'établissement. Affectation des résultats Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement d'achats groupés pour l'exercice 2003 est arrêté à 1,073,244,984 francs-épés pour la section de fonctionnement et à 14,798,848 francs-épés pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 1,098,043,832 francs-épés. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement d'achats groupés pour l'exercice 2003 est arrêté à 1,035,769,187 francs-épés pour la section de fonctionnement et à 25,933,463 francs-épés pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 1,061,702,650 francs-épés. Le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 26,341,182 francs-épés. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice, d'un montant de 37,475,797, il vient abonder le compte 110, report à nouveau. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter le projet de libération 6 juin. Président. Merci, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Et j'invite au titre du groupe Tahoué Rahoui Atira, Sertouanein Aris. Vous avez la parole. Merci, président. Madame la ministre, monsieur le ministre, Yoramad Farreina. Ce compte financier 2003 de l'établissement d'achat groupé, l'ETAG, n'appelle pas de ma part de remarques particulières. Le résultat excédentaire vient gonfler le fonds de roulement qui est porté à 246,7 millions de francs, traduissant la bonne santé financière de l'établissement. Cela est d'autant plus vrai que le poste reste à recouvrir. C'était à la fin 2003 encore très important. Les propos de la ministre de l'Éducation en commission à ce sujet m'ont rassuré quant à la récupération de ces fonds qui devraient sans nul doute améliorer la trésorerie de l'établissement. Je conclurai en rappelant l'importance de tel établissement qui permet l'équipement de nombreux autres établissements et organismes. Je pense notamment aux établissements d'enseignement disséminés dans nos archipels qui peuvent assurer leur mission grâce au concours de l'ETAG. C'est pour cela que je demande à mes collègues de bien vouloir voter en faveur de ce code financier 2003 de l'établissement. Merci de votre attention. Merci, M. Nari. J'invite pour le groupe Tehera Mme Juliette Tahouatama. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme la ministre, je voudrais, au nom de nos enfants scolarisés dans nos archipels respectifs, remercier le gouvernement pour le soutien financier apporté tous les ans à l'ETAG qui fait office de centrale d'achat pour divers organismes publics ou privés assurant une mission de service public. Son rôle, d'ailleurs, consiste à acheter puis vendre des produits ou services auprès d'opérateurs divers tels que les établissements d'enseignement, les communes, les services publics ou encore les organismes péri- et post-poulaires. Ces nombreuses actions réalisées permettent à des opérateurs du service public de bénéficier de tarifs avantageux concernant la commande d'articles ou de matériel nécessaire à leur activité. Cette année, par exemple, a été marquée par l'équipement du lycée hôtelier qui représente à lui seul une valeur de 450 millions de francs. Et c'est aussi par le biais de l'ETAG que le matériel nécessaire à la conduite d'action sociale telle que l'opération Carthane ou celle des dictionnaires de l'Assemblée de Polynésie française a pu être attirée. Donc, l'équipement du lycée hôtelier explique l'augmentation du chiffre d'affaires pour l'exercice 2003 avec un montant total qui dépasse le milliard de francs. Les charges de personnel qui s'élèvent également à 48 millions sont maîtrisées et demeurent limitées aux effectifs en place. Le résultat d'exploitation ainsi que le résultat net demeurent tout de largement positifs. Et le fonds de roulement qui s'établit à 247 millions témoigne d'une bonne assise financière de la structure. Au final, j'approuve donc les comptes de cet établissement pour l'exercice 2003 qui, pour moi, sont le reflet d'une gestion rigoureuse de la part de l'équipe dirigeante. Voilà, monsieur le président. Merci, madame Tahou Otomo. Nous n'avons pas de remarques particulières à apporter sur ce dossier. Madame la ministre, souhaitez-vous donc intervenir Merci, monsieur le président. Bien qu'il n'y ait pas de questions particulières, je voudrais confirmer effectivement le fait que l'ETAG, qui est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, a une santé financière qui est tout à fait satisfaisante, qui s'est même améliorée en 2003. et cette santé financière se voit à la fois par le résultat, par l'importance du fonds de roulement, par la trésorerie, mais aussi par le fait que, en fait, l'ETAG est indépendant financièrement de la Polynésie. Il s'autofinance. Mais, il faut que nous veillons à maintenir, donc, l'équilibre entre son rôle de service public, vous l'avez souligné, notamment, par exemple, le fait qu'il assure une péréquation dans les coûts et que le même produit se vend à l'identique dans une île qu'à Haiti. Mais, nous devons veiller à maintenir l'ETAG dans le système concurrentiel pour ne pas, justement, empiéter sur les... disons, le marché normal. Et, je voudrais simplement souligner le fait que, c'est vrai qu'en 2003, l'équipement du lycée, du nouveau lycée hôtelier de Outoumahoro a généré un chiffre d'affaires à lui seul de 450 millions en équipement, et notamment en équipement de cuisine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter cet établissement, mais il a des cuisines qui sont parmi les plus modernes de Polynésie, respectant des règles d'hygiène, notamment, et qui permettent, donc, à nos élèves qui sont en formation ou bien, pour les formations continues, de travailler dans des conditions tout à fait satisfaisantes et qui nous permettent de former de la meilleure façon possible les élèves. Voilà. Il y a peut-être là, pour les maires, une réflexion à mener au niveau des confines scolaires sur l'exemple de l'ETAG. Je regarde les maires. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 1,088,043,832 francs Cp, se décomposant. En section de fonctionnement, 1,073,244,984 francs Cp, section capitale, 14,798,848 francs Cp. Article 1er. La discussion est ouverte. Pas d'observation. Article 1er. On passe au vote. Unanimité. Unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 1,061,702,650 francs Cp, se décomposant. En section de fonctionnement, 1,035,769,187 francs Cp, section capitale, 25,933,463 francs Cp. Article 3. Sur l'article 2, la discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2003 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En recette, section 1, 1,073,244,984. En section 2, 14,798,848, qui nous donne un total d'1,088,043,832. En dépenses, section 1, 1,035,769,187. En section 2, 25,933,463, pour un total de 1,061,702,650. Résultat positif de 37,475,797 francs Cp. Sur l'article 3, la discussion est ouverte. Passons au vote. Même vote. Même vote. Article 4. Article 4. Le résultat définitif de l'article 3 est affecté au compte de la caisse 1, compte 110. Report à nouveau 37,475,797 francs Cp. Sur l'article 4. Même vote. Même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 5. Même vote. Avant le vote global, Madame le ministre, qu'est-ce qui interdit à une commune, une collectivité locale, de passer une convention avec les tags pour pouvoir se doter de matériel performant au niveau des cuisines centrales ? Rien ? Non, tout à fait. Mais il y en a qui le font. Alors, mesdames et messieurs les maires ici présents, la balle est dans votre compte. Sur l'ensemble, même vote, même vote. Nous passons maintenant au rapport 307 du 6 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement public administratif pour la prévention pour l'exercice 2003 présenté au nom de la Commission des finances par messieurs René Kourou-Moudini et Temori Foster. Monsieur Kourou-Moudini, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Par lettre numéro 6 PA du 12 novembre 2004, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement public administratif pour la prévention pour l'exercice 2003. Rappel sommaire des missions et des moyens. Créé par délibération numéro 2001-202 APF du 6 décembre 2001, l'établissement public administratif pour la prévention a pour mission de promouvoir et de participer à la mise en œuvre de toute action de prévention dans les domaines relatifs à la santé, l'éducation, la jeunesse et la sécurité routière. A cet effet, ces moyens pour l'exercice 2003 ont été les suivants. Le titre des effectifs. Les effectifs réels arrêtés au 31 décembre 2003 se sont élevés à cinq agents. Un cadre A d'État affecté à compter du 1er novembre 2002, directeur. Un FPTB mis à disposition d'avril 2003, puis affecté à l'établissement le 1er janvier 2004, secrétaire assistant de communication. Un CDD A recruté le 17 mars 2003, pour un nom chargé de la communication. un CDD B recruté à compter du 13 novembre 2002, prologé de six mois secrétaire. En 2002, un cadre A d'État directeur, et un FPT A adjoint financier, et un CDD secrétaire. En 2003, un cadre A d'État directeur, un FPT A adjoint financier, un FPT B, secrétaire assistant de communication, et un CDD A chargé de la communication, un CDD B, secrétaire. Les moyens financiers. Les moyens mis à la disposition de l'établissement pour l'exercice 2003, ont été de 1,547,194,703, donc 100%. Et en 2002, subvention territoriale, 0, 2003, 0, et en ressources propres, en 2002, 1,373,652,458, et en 2003, 1,547,194,703, donc 100%, et autres ressources, 0. Total, en 2002, 1,373,652,458, et en 2003, 1,547,194,703. Alors, donc, il y a eu une évolution de plus 173,542,247, donc plus de 12%, 6. L'effet financier est marquant de l'exercice. Le budget primitif 2003 de l'établissement a été adopté pour 1,350,700,000 TCRP. Il a fait l'objet d'une modification pour être porté à 1,695,030,000 TCRP afin de tenir compte des besoins en financement des programmes de prévention, d'intégrer le report des reliquats de crédit, d'investissement, et de prendre en compte la dotation aux amortissements des matériels. Examen du compte financier des grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'établissement pour la prévention se présente comme suit. En recette, fonctionnement, 1,547,194,703. En investissement, 1,202,822. Total, 1,548,397,525. En dépense, fonctionnement, 518,793,841. Investissement, 10,852,163. Et total, 529,646,704. Et les résultats, donc, en fonctionnement, 1,028,400,862. Et en investissement, moins 9,650,041. Qui fait un total de 1,018,750,820. En comparaison de 2002. En 2002, des recettes, en fonctionnement, se levaient donc à 1,373,652,458. En investissement, 0. Donc, un total de 1,373,652,458. En dépense, fonctionnement, 152,974,450. En investissement, 7,522,887. Et en total, 160,497,337. En résultat, donc, de fonctionnement, 1,220,678,008. En investissement, moins 7,522,887. Qui fait un total de 1,213,155,120,1. Les recettes. Les recettes se sont élevées à 1,547,194,703,00. Au chapitre budget 375, c'est supérieur aux prévisions initiales, 1,350,700,000. Mais, conforme aux prévisions inscrites au budget modifié, 1,550,000,000 de francs airs pris. Elles proviennent en grande partie de deux taxes spécifiques adoptées par délibération numéro 2001-208-APF du 11 décembre 2001. La taxe de consommation pour la prévention appliquée à l'importation des boissons sucrées ou alcoolisées et des sucreries. Bières de malte, boissons 30 francs litre, boissons sucrées 60 francs litre, sirop 60 francs litre, et sucreries, y compris chocolat, 120 francs litre, glace 20% valeur 4. Ce qui fait en recettes de 279,822,692 francs c'est fait en 2003, et en recettes 4, 25,710,880,000 francs c'est fait en 2003. La taxe sur la production de boissons alcoolisées est de certains produits sucrés. Nous avons comme recettes 1,64,448,530 francs c'est fait en 2003. Par ailleurs, par délibération numéro 2002-52-APF du 27 mars 2002, le produit du droit spécifique spécial de consommation sur la bière des SSCP de 10 francs litre a été affecté à l'établissement pour la prévention à compter du 1er avril 2002. Les recettes correspondantes s'élèvent à 167,212,560 francs c'est fait en 2003. Nous avons donc une évolution des recettes telles que présentées dans le tableau ci-dessous. Peut-être que je vous demande la lecture de ce tableau des yeux. Nous avons là, ici, les dépenses elles s'élèvent conformément au résultat arrêté en 31 décembre 2003 à 529,646,704 francs c'est fait ce qui fait 34% du budget global ventilé comme suit en fonctionnement 518,793,841 francs c'est fait en investissement 10,852,863 francs c'est fait elles concernent les immobilisations corporelles 10,237,480 francs c'est fait 1,9% l'achat du logiciel 615,380 francs c'est fait 0,1% le fonctionnement courant 37,468,102 francs c'est fait 7,1% les financements directs 43,887,053 francs c'est fait 8,3% les interventions financières 437,431,686 francs c'est fait 82,6% les dépenses d'investissement 10,852,863 francs c'est fait 10,237,483 francs c'est fait l'immobilisation corporelle l'article budgétaire 218 dont 5,940,000 c'est fait pour l'achat de 2 véhicules 896,304 francs pour les bureaux 2,581,247 francs en matériel informatique 819,932 francs en mobilier du bureau et 615,380 francs c'est fait d'achat de logiciel article budgétaire 205 l'établissement l'établissement occupe des bureaux qui lui ont été affectés 120 mètres carrés au premier étage de l'immeuble le jeune en 2002 quelques travaux ont été effectués ainsi que l'acquisition de mobilier et matériel de bureau pour une configuration à 4 personnes l'arrivée d'une cinquième personne en 2003 a nécessité l'achat de mobilier supplémentaire sur les 10,852,000 10,852,863 francs portée de dépenses d'investissement 7,168,952 francs c'est fait proviennent d'engagements qui n'ont pu être mandatés sur l'access de 2002 et donc reportés sur 2003 le fonctionnement de l'établissement les dépenses pour le fonctionnement de l'établissement se sont élevées à 37,468,102 francs c'est fait soit 2,4% du budget global dont 23,955,685 francs c'est fait de salaire des charges sociales chapitre 64 12,309,595 francs c'est fait pour le fonctionnement courant chapitre 661,62 1,202,892 francs c'est fait de provision aux amortissements chapitre 68 c'est le financement direct d'action de prévention ces dépenses sont imputées sur le budget propre de l'établissement chapitre 661,62 pour un total de 43,887,053 francs et concernent édition de brochure de dépenses SRAS 1,644,907 campagne de communication sur la vaccination anti-grippe 1,352,142 dépistage de glycémie voire agricole 1,839,643 campagne de dépistage de journée mondiale du diabète 1,175,340 campagne de communication dépistage de cancer gynécologique et études de préalable et mission d'experts 13,989,442 campagne de communication journée sans alcool 9,896,412 et campagne de communication journée mondiale sans tabac 3,493,589 et colloque prévention des abus sexuels 3,32,909 et opération défi sécurité routière 3,462,669 ce qui fait un total de 43,887,053 le montant des dépenses de fonctionnement prochainement plus dépenses directes s'élève à 81,355,155 francs-er-p soit 15,36 des dépenses totales et 5,25 du budget total les interventions financières imputées aux articles budgétaires 652 et 671 et les interventions financières se sont élevées à 437,438,686 francs-er-p se répartissent ainsi je vous donne donc les totaux ici bon car pour le tableau je demande donc de parcourir les jours alors en total ici financement accordé en 2002 total 303,954,000 francs crédit mandaté 142,264,500 en consommation et ici en financement accordé en 2003 1,110,630,084 crédit mandaté 437,437,686 ce qui fait une consommation de 39,04 les éléments alors le présent récapitulatif couvre l'exercice de 2003 et comprend toutes les opérations ayant effectivement fait l'objet d'un paiement en application des décisions de financement validé par le conseil d'administration de l'établissement pour la prévention sur les 1,110,630,084 francs de financement validé en 2003 437,438,686 francs de francs ont effectivement été mandatés du fait des modalités de versement prévues par trans successifs ainsi que des délais de rendu exécutoire des décisions les éléments déterminants du résultat les charges donc en 2003 en total 1,547,194,703 produit le total en 2003 1,547,194,703 et les résultats total 1,028,482 il convient de rappeler que conformément à la nomenclature budgétaire applicable aux établissements publics les subventions aux associations sont considérées comme charges exceptionnelles quand bien même elles représenteraient une partie importante des financements accordés par l'établissement pour la prévention structure financière de l'établissement elle s'établit à partir du bilan simplifié ci-dessous en actifs actifs immobilisés nets en 2003 c'est 17,172,928 passifs donc au capitaux propres en 2003 2,249,718,870 actifs donc circulant en 2003 2,179,776,699 les dettes donc en 2003 moins 52,129,243 ce qui fait un total donc en 2003 comme actifs 2,196,949,627 et passifs total donc en 2003 2,196,949,627 le montant des dettes moins 52,129,243 francs résulte de la composition compensation des lignes de dette d'exploitation 75,739,928 par les recettes de descendre encore à classer au 31 décembre 2003 moins 127,869,171 francs l'affectation des résultats le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2003 est arrêté à 1,547,194,703 francs l'affectation pour la section de fonctionnement et à 1,202,822 francs pour la section d'investissement soit un montant total des recettes de 1,548,397,525 francs Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2003 est arrêté à 518,793,841 francs pour la section de fonctionnement et à 10,852,863 francs pour la section d'investissement soit un montant total des dépenses de 529,646,740 francs le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 1,18,750,821 francs qui vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement exercice 2002 fonds de roulement 1,213,155,121 exercice 2003 2,231,905,942 quant au résultat d'exploitation de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice d'un montant de 1,228,864,842 francs La discussion est ouverte et j'invite pour le groupe Tahou et Rahoui d'Atila Mme Parker à prendre la parole vous avez la parole madame merci 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 M. le Président M. le Président M. les Ministres chers collègues et le public Rana le dépistage du diabète des cancers gynécologiques les journées mondiales sans alcool ni tabac la prévention des abus sexuels la sécurité routière autant de thèmes qui nous sont chers et que les papes doivent mettre en pratique chaque année En 2003 si les recettes ont progressé de 12% l'on note surtout que les dépenses passent de 160 à plus de 530 millions de francs soit plus du triple par rapport à 2002 Ainsi 437 millions de francs ont été effectivement mandatés en 2003 pour des financements accordés de plus d'un milliard de francs Ces interventions financières ont profité à plusieurs actions menées par 5 ministères concernés qui sont le ministère de l'éducation de la jeunesse de la solidarité de la santé et celui chargé de la sécurité routière A la fin de l'exercice le compte financier présente un résultat positif de 1 milliard de francs qui vient augmenter le fonds de roulement Il passe ainsi de 1 milliard 100 millions à 2 milliards 200 millions de francs Ces chiffres traduisent la bonne santé financière de l'établissement mais surtout les moyens dont il dispose et qu'il utilise afin de mener à bien ses missions Avec un effectif minimum cet établissement concours j'en suis persuadée à une meilleure hygiène de vie de nos populations par les campagnes de sensibilisation qui sont menées à une plus grande prise de conscience des dangers de notre société moderne à la formation civique et sociale de notre jeunesse Ce sont là quelques-unes des raisons qui m'assurent du bien fondé d'un tel établissement Par ailleurs le compte financier à la fin de l'exercice de l'exercice 2003 est en ban Je ne peux que voter favorablement à son adoption et je peux aussi ajouter que la taxe de la consommation pour la prévention appliquée sur les boissons sucrées et alcoolisées c'est une décision courageuse parce que vu les dégâts qui sont portés sur la santé de notre population polynésienne il y a beaucoup d'affaires Voilà monsieur le président Merci madame Parquet J'invite pour le groupe PRA monsieur Foster qui est absent mais vous n'avez pas son intervention Monsieur Koumoudini vous avez la parole Merci monsieur le président Monsieur le ministre bonjour L'établissement public administratif pour la prévention est opérationnelle depuis 2002 soit depuis 3 ans Son action touche l'ensemble des domaines relatifs à la santé et la jeunesse l'éducation la solidarité et le transport Je souhaite souligner l'action de l'EPAP en matière de prévention dans le domaine de la santé En 2003 l'EPAP a débloqué près de 44 millions de francs RP pour l'organisation et la médiatisation d'actions dont les plus importantes ont été la campagne de dépistage de cancers féminins 14 millions de francs RP investis la campagne de sensibilisation à l'abus d'alcool 10 millions de francs RP investis les journées diabète 5 millions de francs RP investis les journées sans tabac et le dispositif de sécurité routière 3 millions 500 millions investis pour chacune de ces campagnes Autant de sujets qui frappent directement ou indirectement la plupart des foyers polynésiens Ces actions permettent bien souvent d'améliorer le quotidien de notre population Par ailleurs en 2003 les ministères de la jeunesse et de la santé représentaient à eux seuls près de 70% des crédits mandatés soient plus de 300 millions de francs RP et ce n'est pas du tout et ce n'est pas tout car pour 2005 si je me fie au budget 2005 de l'actuel gouvernement nous savons déjà que les interventions financières de l'EPAP au travers des programmes de prévention de l'échec scolaire et des conduites à risque des adolescents devraient atteindre environ 280 millions de francs RP cela montre bel et bien l'attention que portait déjà le gouvernement et qu'il continue de porter sur le bien-être de sa population et sur l'avenir de sa jeunesse véritable pilier de la Polynésie de demain le compte financier de l'exercice de Mii 3 de l'EPAP est plus que satisfaisant avec plus de 2 milliards de francs RP en fonds de roulement soit une progression de 84% par rapport à l'exercice de Mii 2 la santé financière de l'établissement n'est pas à discuter nous savons que les recettes de l'EPAP proviennent des deux taxes spécifiques mentionnées dans le rapport au but des produits taxés l'EPAP a encore deux beaux jours devant lui j'aimerais savoir s'il ne serait pas possible d'investir également dans des campagnes de dépistage des cancers masculins tels que le cancer de la prostate du colon du pancréas etc nous avons un fonds de roulement conséquent et des recettes quasiment assurées pour les années à venir ne serait-il possible d'accélérer la mise en place des protocoles liés au dépistage de ces pathologies le président de la république française monsieur Jacques Chirac lui-même avait inscrit la lutte contre le cancer parmi les axes prioritaires de sa politique en tous les cas mes chers collègues soyez fidèles je ne dirais pas qu'il est rare de voir un établissement public dont le résultat global du compte financier est supérieur aux milliards néanmoins les papes échappent à la crise et je m'en réjouis je vous invite donc de tout coeur à voter l'approbation de ce projet de délibération je vous remercie de votre attention merci monsieur Kouhou Mouakini pour le groupe des non-inscrits j'ai aussi une intervention à faire nous sommes tous d'accord à reconnaître l'utilité de l'EPAP et l'intérêt des missions confiées à l'EPAP on peut tout de même s'interroger quelque part sur la gestion de l'établissement non pas qu'elle soit mauvaise sur le plan comptable et financier surtout lorsque l'on voit que le budget 2003 est passé de 1 milliard à 350 millions 700 000 à 1 695 millions 30 000 francs alors qu'en fait les dépenses sont limitées à 529 millions ce qui donne un résultat positif de plus d'un milliard ce qui est beaucoup et pourrait peut-être être mieux utilisé ailleurs n'a-t-on pas accordé trop de recettes fiscales à cet organisme recettes qui pourraient être mieux utilisées notamment en faveur et nous l'avons abordé ce matin de la valorisation des indemnités des élèves infirmiers par exemple dans les documents qui nous sont présentés on s'aperçoit néanmoins que l'on consomme également encore trop de bière trop de boissons sucrées trop de sirop et trop de glace maintenant une réflexion de fond que je souhaite nous livrer logiquement sur le plan du droit on devrait demander aux représentants des établissements publics concernés de venir défendre eux-mêmes leur compte même s'il y a un ministre de tutelle les établissements publics sont autonomes et devraient donc défendre eux-mêmes leur gestion s'agissant des interventions financières de l'établissement de la prévention il n'est peut-être pas tout à fait dans la mission de l'établissement de financer directement des services de l'administration collège service des affaires sociales direction de la santé cela pourrait être qualifié de débudgétisation de l'action administrative ce qui fausse la présentation du budget général ce sont des questions de fond que je nous pose monsieur le ministre merci vous avez la parole monsieur le président bonjour mesdames messieurs les représentants bonjour je répondrai en premier lieu monsieur le président d'abord sur bien évidemment la qualité de ma présence aujourd'hui puisque l'établissement pour la prévention est bien évidemment placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé mais peut-être pour répondre à votre interrogation qu'en tant qu'ancien directeur de l'EPAP je suis effectivement là aussi pour défendre cette gestion là bien s'agissant des questions de fond monsieur le président sur la manière dont l'établissement perçoit un certain nombre de taxes taxes qui lui sont affectées et taxes affectées bien évidemment par décision de l'assemblée de Polynise il ne m'appartient pas bien évidemment de revenir sur l'opportunité de ces taxes qui ont été prises en 2002 néanmoins je souhaiterais juste apporter une précision mais qui est de taille pour bien comprendre la gestion de cet établissement je rappelle que quand bien même les taxes ont été mises en place en 2002 l'établissement a commencé à fonctionner en septembre 2002 puisque j'en ai assuré la gestion à partir de ce moment là il s'avère donc que sur 9 mois de taxes réellement perçues il n'y a pas eu de projet correspondant puisque l'établissement ne fonctionnait pas il n'y avait pas de personnel il n'était pas créé donc il y a déjà au moins un report de 9 mois d'exercice qu'il faut considérer sur 2003 ça c'est le premier point le second point est lié bien évidemment à la mise en oeuvre des projets de prévention qui sont financés comme tout établissement public les projets de prévention sont soumis à l'approbation de son conseil d'administration conseil d'administration qui se réunit bien évidemment plusieurs fois dans l'année je vous prends juste un exemple s'agissant du dépistage des cancers gynécologiques ce projet a été soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'EPAP en novembre 2004 alors même qu'il court qu'il peut courir sur une année c'est à dire de novembre pardon il a été mis à l'approbation du conseil d'administration en novembre 2003 alors qu'il court sur une année de novembre 2003 à novembre 2004 donc les reports de crédit que l'on constate puisque ce projet et ce programme a été financé par l'EPAP à hauteur de 500 millions nous n'en constatons sur le compte financier 2003 qu'une partie qui correspond à la première tranche de ce financement c'est bien pour ça que dans le rapport d'activité et dans toutes les annexes vous avez une photographie de la gestion de l'établissement arrêtée à juin 2004 et nous nous apercevons que le taux de consommation des crédits dépasse 1 milliard de 100 millions donc j'aimerais juste replacer dans son contexte la création de l'établissement et la manière dont il a été géré compte tenu de ces décalages dans le temps lié à sa création et lié aussi à la manière dont les projets sont financés puisqu'ils peuvent être présentés en CA tout au long de l'année bien évidemment la gestion comptable et la comptabilité publique imposent d'arrêter des comptes en décembre le 31 décembre 2003 même si la réalité je dirais des financements perdurent et va au-delà de cette date donc nous avons là bien un compte financier qui est arrêté au 31 décembre 2003 mais dont l'effectivité des financements courent sur 2004 et continueront à courir pour les exercices suivants voilà sur la question liée à à l'intervention de monsieur Kohou Mouettini sur le dépistage des cancers masculins et sans vouloir bien évidemment porter une quelconque une quelconque appréciation négative là-dessus vous l'avez bien dit monsieur le représentant le dépistage tout dépistage en matière de cancer doit auparavant être acté par les professionnels de santé à partir d'un protocole d'intervention il s'avère que sur les les cancers masculins celui de la prostate on connaît bien quel est l'examen qui est à effectuer je pense le connaissant qu'il faut avant même de penser à opérer ce dépistage à faire un gros travail de communication pour que les hommes veuillent bien se faire dépister de cette manière là néanmoins je crois que si nous initions nous initions un programme de dépistage des cancers masculins il faut bien évidemment que les protocoles soient définis auparavant et tout du moins actés par les professionnels de santé eux-mêmes ce qui a été le cas pour les cancers gynécologiques c'est pour ça que nous avons pu le mettre en place en 2003 voilà très rapidement monsieur le président quelques réponses que je peux apporter et reste bien évidemment ouvert à vos questions si vous le souhaitez oui madame tétournée vous avez la parole oui sans vouloir polémiquer sur le cas de notre collègue René Koumoutini qui réclame depuis quelques années ici même au sein de cet hémicycle fameux dépistage sur les prostates à entendre notre collègue René vous êtes prêt à vous offrir pour la science et puis pour justement si jamais le programme est ouvert monsieur Koumoutini sera le premier spécimen à passer sur le dépistage non mon intervention c'était pour rejoindre un peu l'intervention de notre président je suis un peu de son avis justement quand je vois dans le rapport de présentation il y a quand même des bénéficiaires qui ne devraient même pas figurer dans ce dans ce dans ce tableau financé par l'État je vais prendre un exemple tout simple le SPC je vois au dit au Tomotu alors que le SPC a quand même un budget qui est financé quand même par l'État les communes contribuent quand même au fonctionnement justement dans la recherche sur l'eau potable et je vois ici il y a quand même des financements accordés par le biais de l'État moi je je relancerai plutôt et je demanderai plutôt au ministre de plutôt pousser le les les finances un exemple que je vais prendre tout à coeur c'est dans la formation des cadres sportifs ça c'est très important pour nos jeunes qui sont en train de se promener dans dans tous les rues tous les quartiers de nos îles et même ici à Popité le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de cadre on n'a pas assez de cadre pour prendre en charge pour s'occuper ils sont là le dimanche le samedi le week-end ils viennent sur le terrain du quartier ou de la mairie ils sont ils sont laissés à eux-mêmes alors que nous devions plus pousser parce que c'est là que la prévention commence pour éviter qu'ils déraillent dans l'alcoolisme le PACA le en fait tout ce qu'il y a tout ce qu'on rencontre comme problème aujourd'hui lié à nos enfants à notre jeunesse il faut plutôt je pense accentuer sur sur ce point là voilà monsieur le ministre le veut de des représentants merci oui monsieur le ministre vous avez la parole oui juste pour répondre s'agissant du SPCPF si vous regardez bien évidemment le montant du mandatement il s'élève à zéro sachant qu'effectivement nous avons dans ce domaine là essayé de mettre en convergence un certain nombre de dispositions et de dispositifs qui existent déjà au delà des difficultés que le SPCPF a rencontré notamment parce que l'ingénieur hydraulique qui devait être le pilote de ce projet en relation avec les les maires des communes qui avaient été retenus pour cette étude ne travaillait plus au SPCPF je crois que nous avons aussi avec le service d'hygiène un certain nombre de partenaires qui existent déjà à initier peut-être d'autres moyens pour que en termes de potabilité de l'eau et je rappelle quand même que l'obligation qui va être faite aux maires d'ici quelques années de rendre leur eau potable mérite à mon sens même si j'entends la remarque que vous faites madame la représentante que nous nous y engagions à travers les papes ou à travers d'autres institutions pour qu'effectivement notre population puisse bénéficier d'une eau potable sur la formation de cadre je ne peux qu'abonder dans votre sens puisque c'est à travers les éducateurs sportifs ou de jeunesse que peuvent je dirais être relayés un certain nombre de valeurs au delà de ce que peuvent représenter les familles en termes d'éducation je crois qu'effectivement les associations ont à jouer ce rôle là et j'entends bien promouvoir ce type d'opération l'établissement a déjà financé sur 2004 un projet de formation sportive fédérale nous essayons actuellement de les redéployer dans les îles pour être au plus près de jeunes qui souhaiteraient s'impliquer dans ce type de formation je soutiens donc bien évidemment votre proposition et essayer en tant que ministre de la jeunesse et des sports de faire en sorte qu'elle puisse être mise en oeuvre pour 2005 et pour les années suivantes bien évidemment monsieur le ministre je n'ai pas reçu la réponse que je souhaitais lorsqu'on regarde le rapport de présentation excusez-moi d'insister dans le rappel sommaire des missions et des moyens mise en oeuvre de toute action de prévention dans les domaines relatifs à la santé l'éducation la jeunesse et la sécurité routière rien à dire quand on voit dans les interventions financières ministère de la solidarité affaires sociales alors que c'est pas dans les missions 13 millions 600 000 financements accordés 2002 zéro crédit mandaté par contre crédit mandaté 2003 12 millions 160 798 au service des affaires sociales vous pouvez nous donner des explications tout simplement parce que même si le ministre le ministère de la solidarité le domaine de la solidarité n'est pas directement mentionné dans l'émission dans la composition du conseil d'administration le ministre de la solidarité de la famille y est inscrit parce que a été estimé qu'effectivement en matière de prévention et notamment chez les jeunes chez les adolescents et sans doute aussi au niveau de la famille il y avait des actions de prévention et je parlerai notamment de formation aux responsabilités parentales qui sont menées par le service des affaires sociales qui ont sans doute leur intérêt de même que la prévention de la maltraitance est inscrite dans le domaine de la solidarité et je crois que là aussi on ne peut pas nier que nous avons à y travailler pour exemple aussi sur 2004 le Farétamahou a été financé pour moitié par l'établissement pour la prévention de part et eu égard à ses missions je dirais sur le domaine et dans le domaine je dirais social dans un premier temps mais aussi psychosocial je dirais nous avons nous avons là un champ qui est certes vaste puisque la prévention à mon sens en tout cas est à définir je dirais jour après jour parce que nous voyons foisonner un certain nombre de difficultés auxquelles il faut répondre rien n'est figé en matière de prévention mais pour les affaires sociales il s'agit de formation responsabilité parentale et la prévention de la maltraitance sur les enfants et les mineurs notamment oui madame vous avez la parole oui merci monsieur le président excusez-moi monsieur le ministre mais quand je vous entends j'ai envie d'approfondir justement d'aller au fond de cette c'est un débat très intéressant là j'ai même envie de vous poser la question concrètement à quoi ça a servi les 12 millions du quelles sont les opérations concrètes qui ont été qui ont fait qu'il y a eu 12 millions par exemple on prend le cas du 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 ministère de la solidarité oui pouvez-vous répondre monsieur le ministre à la question de madame détonnée alors je le disais le premier programme de prévention qui était qui était soutenu par les papes consistait en un programme de formation responsabilité parentale qui consiste en quoi tout simplement tout simplement après avoir repéré au travers des travailleurs sociaux ou des services sociaux communaux des familles en difficulté dans l'exercice de leur parentalité parce qu'effectivement certains parents très jeunes qui arrivent très jeunes qui deviennent très jeunes parents n'ont pas forcément je dirais l'ensemble des outils en main pour exercer cette parentalité le service des affaires sociales a souhaité les accompagner à savoir les accompagner dans la manière dont ils ont à avoir ou à considérer leurs enfants dans la manière dont il y avait à reconnaître la relation familiale et pas simplement pour certains des relations de force il y avait à accompagner des parents ne serait-ce que dans la maternité de la mère je crois que la fonction parentale malheureusement peut-être comme à l'inverse de savoir que l'on peut acquérir à l'école ne s'apprend pas comme telle je crois que nous avons pour ces familles là qui sont en difficulté pour assumer cette responsabilité là parce que peut-être que leur parcours jusqu'à être parent n'a pas forcément été facile je crois que nous avons à les accompagner et c'était le souci du service des affaires sociales donc en fait des formations ont été mises en oeuvre avec des psychologues des psychopédagogues des travailleurs sociaux pour accompagner des parents en difficulté à être parent et des relais ont été aussi formés et notamment sur OREA pour justement face à la demande de certaines familles parfois démunies devant leurs responsabilités de pouvoir quand même être accompagnés le second projet je le rappelais il s'agit de la maltraitance des enfants nous avons là aussi à travers les papes soutenu des formations pour des relais de prévention d'abus sexuels donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur ce sujet particulier oui on poursuivre la discussion madame Tétournée vous avez la parole oui merci monsieur le président merci monsieur le ministre je prends acte de vos de vos explications mais permettez-moi toutefois d'ouvrir une parenthèse peut-être peut-être alors là je reconnais que les moyens sont mis pour les programmes que vous venez d'énumérer mais la réalité du terrain c'est que on ne voit pas du tout ça je vais rebondir sur le deuxième projet concernant les abus sexuels tous les ans quand il y a les assises on ne voit que ça au tribunal de Papeté le viol l'inceste et plus on va aller dans les années plus plus on découvre alors de ces choses mais abominables pour notre pour notre pays peut-être les moyens sont mis en place mais je pense qu'il y a un suivi il y a un contrôle plus sévère et plus méticuleux excusez-moi à faire au niveau de la de la comment on dirait de l'utilisation des fonds destinés à la formation peut-être comme vous dites des relais des travailleurs sociaux qui s'occupent à accompagner par exemple des jeunes enfants pour être parents mais je vais vous dire une chose franchement ceux qui font du bénévolat font mieux le travail que ceux qui sont payés voilà merci vous avez la parole monsieur le ministre madame la représentante les bénévoles sont inscrits aussi dans ce type de formation ça a été notre souhait à l'établissement je ferai juste une remarque s'agissant de votre de votre intervention qui met en exergue je dirais le nombre croissant de cas ou croissant entre guillemets je n'ai pas les chiffres en tête pour pouvoir les appuyer mais en tout cas d'un certain nombre de cas d'abus sexuels ou d'inceste qui ressortent notamment aux assises peut-être et malheureusement et peut-être en tout cas que à travers je dirais ce type de formation ou à la prise de conscience de la population il y a davantage de cas qui sortent qui ne l'étaient peut-être pas avant je vous livre ma réflexion et je vous dirais juste aussi pour terminer là dessus que même si je suis là pour défendre ce dossier je rappelle juste que l'établissement a été créé pour travailler en partenariat et je répondrai en cela à monsieur le président nous avons eu à nous rencontrer en 2002 lorsque je présentais déjà le compte financier en commission spécialisée et je vous avais fait cette remarque en disant que l'établissement c'est 5 personnes mais qu'effectivement nous avions à nous appuyer sur les vrais acteurs de prévention mon rôle en tant que directeur de l'établissement a été avant tout de mettre les gens autour d'une table et de se donner des orientations et un travail et une méthodologie communes sur la prévention ce travail de prévention est un travail de très longue haleine je ne crois pas que nous pourrions avoir les résultats ne serait-ce que l'année prochaine mais qu'effectivement sur du moyen terme et du long terme peut-être que nous pourrions en mesurer peut-être pas l'efficacité mais en tout cas des résultats plus tangibles pour étayer notre réflexion et ce travail de partenariat repose sur qui ? bien évidemment les institutions les services les établissements qui existent bien évidemment les bénévoles les associations et ces acteurs de terrain les communes aussi ces acteurs de terrain qui sont au quotidien je dirais face à ce type de difficulté l'établissement était là pour arriver à coordonner ce type d'action et si nous n'avions nous n'avons pas souhaité que cet établissement se dote par exemple de médecins de travailleurs sociaux où nous aurions pu exploser le budget de fonctionnement comparativement à d'autres établissements c'était justement pour privilégier le partenariat la transversalité la mutualisation des compétences des savoir-faire voilà madame la représentante et monsieur le président sur cette question là oui merci merci quelque part c'est donc une forme véritable de débudgétisation bien que je ne remette pas en cause l'institution et je ne critique pas le fait qu'il n'y ait que 5 bien au contraire 5 employés le fonds assume donc des dépenses qui devraient relever en matière de prévention comme en matière d'action sociale du service compétent là on a parlé de l'exemple des affaires sociales ça devrait relever normalement du service d'affaires sociales qu'est-ce qui risque de se passer à terme l'acteur social l'agent du service d'affaires sociales n'aura qu'un souci c'est de chercher le partenaire adéquat à travers l'EPAP lequel va chercher d'autres partenaires pour trouver les financements pour faire la prévention alors que son rôle premier dans ses fonctions c'est justement de faire de la prévention et aujourd'hui on va se réfugier derrière ce partenaire nouveau pour demain expliquer ses défaillances c'est un peu ça concrètement que l'on voit sur le terrain et voilà pourquoi bon je ne critique pas je constate je suis un acteur social qui descend énormément sur le terrain je peux vous assurer qu'il y a des partenaires sociaux qui ne participent pas à ces opérations mais qui en matière d'action de prévention sont probablement plus efficaces que les acteurs qui participent et qui sont rémunérés c'est notamment le cas des associations religieuses vous comprenez l'interrogation ? bon c'est vrai que vous avez raison je termine mon intervention en disant qu'aujourd'hui on ne peut pas porter d'analyse de fond puisque ce n'est que depuis septembre 2002 on se donne rendez-vous dans quelques années mais je reste convaincu qu'il faut revoir tout ça c'est l'analyse que je porte bien on va avancer à moins que vous souhaitiez intervenir encore dans la discussion et que mesdames et messieurs les représentants le souhaitent vous avez la parole pardon monsieur le président juste sur ce sujet là je rappelle quand même qu'effectivement les financements accordés font l'objet d'une procédure et à l'attention aussi de madame la représentante de conventions de financement qui sont très 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 strictes j'y ai veillé sur la question de la débudgétisation bien évidemment je crois que le débat ne se situe sans doute pas là aujourd'hui mais qu'il est apposé dans le cadre soit du vote du budget soit de l'adoption d'un certain nombre de dispositions liées aux taxes affectées notamment néanmoins néanmoins là dessus je vous apporterai juste ma petite expérience à l'établissement je crois que j'y ai vécu une expérience très très riche sur les associations religieuses certaines en font partie déjà en tant que partenaire je crois que c'est ce souci là qui est très intéressant à promouvoir et à continuer à promouvoir c'est l'expérience que j'en tire je crois que c'est un établissement qui a son utilité qu'il y a sans doute à améliorer puisqu'il est encore très très jeune et bien évidemment pour ça on a besoin du regard extérieur des uns et des autres oui merci c'est un peu à terme comme le conflit qu'il y a aujourd'hui entre la section des travaux lourds du GIP et la section des travaux lourds du service de l'équipement des TP voilà on va arriver à doubler à doubler à doubler enfin excusez-moi mais je mets les points sur les i on vient à l'article 1 M. le rapporteur vous avez la parole article 1 le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif pour la prévention pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de un milliard 548 millions 397 525 francs RP se décomposant comme si section de fonctionnement un milliard 547 millions 194 703 francs RP et en section d'investissement un million 202 822 francs RP Merci M. le représentant la discussion est ouverte sur l'article 1 aucune observation passons au vote unanimité unanimité article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif pour la prévention pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 529 646 704 francs RP se décomposant comme si section de fonctionnement 518 793 841 francs RP section d'investissement 10 852 863 francs RP Sur l'article 2 même vote même vote article 3 le résultat du compte financier de l'établissement public administratif pour la prévention pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette section 1 1.547.194.703 section 2 1.202.822 et au total 1.548.397.725 en dépenses en section 1 518.793.841 et en section 2 10.852.863 et au total 529.646.707 des résultats en section 1 plus 1.214.862 en section 2 moins 9.650.41 et au total 1.1.18.750.821 sur l'article 3 même vote même vote article 4 article 4 le résultat du fonctionnement de l'exercice de micro est affecté au compte 110 report à nouveau pour un montant de 1.221.400.862 sur l'article 4 même vote même vote article 5 article 5 le président de la polynésie française chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française sur l'article 5 même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote nous passons au rapport 310 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier du fonds d'entraide aux îles pour l'exercice 2003 et affectation des résultats présentés au nom de la commission des finances par messieurs Foster et Kouhou Mouentini monsieur le ministre souhaitez-vous intervenir avant ou souhaitez-vous donner la parole au représentant monsieur Kouhou Mouentini vous avez la parole merci monsieur le président par lettre numéro 17 de 24 novembre 2004 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier du fonds d'entraide aux îles pour l'exercice 2003 et affectation des résultats les moyens de l'établissement les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices répartis selon les catégories affectations année 2001 95 agents alors la propriété je vous laisse peut-être le joint de parcourir des yeux alors 95 agents année 2002 87 agents et année 2003 79 agents les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit là bon je vous donne les totaux donc de ces moyens en 2001 le total est de 1 milliard 636 millions 290 099 en 2002 2 milliards 223 millions 554 247 francs et puis en 2003 1 milliard 683 6 681 millions 6 694 réalisation de de l'exercice les activités du FEI ont permis de servir dans le secteur des aides économiques et aides diverses 192 demandeurs pour une valeur de 149 914 652 francs RP concernant l'aide à l'habitat social le FEI a attribué 364 aides en accession à la propriété bâtie et 440 aides sous forme de matériaux de construction Le budget primitif a fait l'objet de trois modifications budgétaires au cours de l'exercice son montant définitif se porte à section de fonctionnement 5 637 619 000 section d'investissement 709 654 500 et total brut 6 347 223 500 Virement entre sections 588 354 500 et le total net de 5 milliards 751 869 000 Examen du compte financier Exécution du budget de l'exercice les grandes masses A la clôture de l'exercice 2003 le compte financier se présente comme suit en recette section de fonctionnement 1 milliard 683 6 694 Section d'investissement 41 139 801 et total 1 milliard 731 146 495 En dépense section de fonctionnement 2 milliard 312 479 1579 Et en section d'investissement 56 56 416 686 Et total 2 milliard 368 896 265 Les résultats En section d'investissement En section de fonctionnement Moins 629 472 885 Et en section d'investissement Moins 8 276 885 Et le total Moins 637 749 770 Les résultats font ainsi apparaître une baisse du fonds de roulement portant celui-ci de la somme de 1 milliard 341 039 872 francs RP à 703 290 102 francs RP Les éléments déterminants du résultat Nous avons donc ici le compte du résultat Alors en 2003 Je vous donne des totaux 2003 2 milliards 312 millions 479 1579 Et le produit Le total En 2003 1 milliard Produits d'exploitation 1 milliard 2 milliards le total 2 milliards 312 millions 479 Résultat intermédiaire Nous avons donc Moins 1 629 472 885 Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus L'établissement enregistre une perte de 629 412 885 francs RP Ce résultat est expliqué notamment par l'importance des dépenses effectuées au cours de l'exercice Il s'agit essentiellement des programmes menés au titre du Fonds de reconversion économique tranche 2001 et 2001 de la dotation globale du contrat de développement et du versement différé des recettes Le tableau suivant met en exergue les résultats enregistrés au terme des trois derniers exercices Alors en 2001 le total moins 512 millions 347 934 En 2002 888 millions 214 912 Et en 2003 moins 629 millions 472 885 Et dans le détail on remarque notamment nous avons donc ici un tableau qui nous montre donc en dépenses d'investissement en sous-total en 2001 Oui en sous-total en 2001 26 millions le total 26 millions 814 millions 814 250 En 2002 6 millions 892 652 Et en 2003 56 millions 416 686 Et ça c'est les dépenses d'investissement En recettes d'investissement Nous avons donc le sous-total en 2001 47 millions 810 034 Et en 2002 49 millions 946 377 Et en 2003 41 millions 139 801 Et les dépenses de fonctionnement en total en 2001 sous-total 2 milliards 208 millions 631 33 23 Et en 2002 1 milliard 335 millions 339 275 Et en 2003 2 milliards 312 millions 479 1779 Et les recettes de fonctionnement Et nous avons Et nous avons Et nous avons donc un sous-total en 2001 1 milliard 636 millions 290 099 Et en 2002 2 milliards 223 millions 754 millions 754 247 Et en 2003 1 milliard 683 6000 1 million 6 694 Alors le résultat d'investissement en 2001 21 millions 55 784 En 2002 43 millions 53 725 Et en 2003 Moins 8 millions 276 885 Le résultat de fonctionnement En 2001 Moins 572 millions 347 934 Et en 2002 Moins En 2002 888 millions 214 972 Et en 2003 Moins 649 Millions 472 885 Et nous avons donc ici Un tableau Un format Qui nous montre Donc les dépenses De fonctionnement De 2003 Et Que je vous demande Donc de parcourir Et de bien observer Ces fromages Qui vous indiquent Donc Les différents Détails Sur les dépenses D'investissement Ou recettes D'investissement Le total des charges De l'exercice 2003 S'élève à 2 milliards 312 millions 479 579 Fr C'est un peu Entre 1 milliard 335 000 339 215 Fr CRP En 2002 Et 2 milliards 208 millions 638 033 Fr En 2001 Cette augmentation Traduit une hausse globale D'activité expliquée Par la continuité Des programmes Du fonds de reconversion Programme Programmation 2000 Et 2001 Et ceux du contrat De développement Deuxième volet Ainsi que La mise en place En 2003 De trois nouvelles Programmations En regroupant Les fonds De l'ex-FREP Et de la dotation globale Cependant Les ressources Du FREP N'ont jamais été versées Ce qui a amené Le FI à faire Des avances De trésorerie Fonctionner Sur le fonds De roulement Le tableau Le tableau ci-dessous Permet de distinguer Les dépenses réalisées Pour chaque programme Menée par l'établissement Au cours des trois derniers exercices Des dépenses D'aides réalisées Par programme De 2001 A 2003 Nous avons donc Ici un tableau Qui nous montre cela Et Je ne vous donne Que les totaux Aide à l'accession De la propriété bâtie Modernisation De la pêche Oculière Nous avons différent Donc en 2001 Le total Donc De ces dépenses 1 milliard En 2001 1 milliard 685 millions 713 mille 923 Et en 2002 774 millions 381 mille 797 Et en 2003 1 milliard 599 millions 189 mille 604 Et le total Donc sur les trois exercices C'est 4 milliards 59 millions 85 mille 324 Et donc Une diminution De produits De 2% 85 Par rapport A 2001 Et 75% Par rapport A 2002 Sur trois exercices Le total Des produits Est passé De 1 milliard 636 millions 290 mille 99 Fr. En 2001 A 2 milliards 223 millions 754 mille 247 francs C'est fait En 2002 Puis 1 milliard 683 millions 6 mille 694 francs C'est fait En 2003 Contrairement aux dépenses Les produits Les produits Constatés en 2003 Sont en diminution Moins 75% Par rapport A 2002 Du égard A la mise En place Tardive Des conventions De la dotation Globale De la dotation De la dotation De la dotation De la dotation 2001-2003. Alors nous avons donc ici que pour 2003, le total de participation financière tributaire est 3.467.000. Et le total sur trois exercices est 3.467.000 francs. Alors nous avons donc tout le tableau que je pense que nous avons déjà parcouru et étudié et je ne peux vous donner à ce moment-là les totaux. En 2001, nous avons un milliard, le total 1.327.301.309 francs. Et en 2002, 1.973.987.137. Et en 2003, 1.309.609.868. Ce qui fait que le total sur les trois exercices, 4.610.898.314. L'évolution de la structure financière de l'établissement. De tableau ci-dessous. Elle retrace à partir du bilan simplifié des trois derniers exercices. L'évolution de la structure financière de l'établissement, laquelle traduit son état patrimonial. Alors on active, donc le total en 2001, actifs immobilisés, actifs circulants, dont régularisation. Donc le total en 2001, 1.364.311.385. En 2002, 2.108.252.668. Et en 2003, 1.756.458.625. Le fonds de roulement s'établit sous trois années ainsi qu'il suit. En 2001, 409.711.175. En 2002, 1.341.039.872. Et en 2003, 703.290.102. Et nous avons donc un tableau là qui nous montre l'évolution du fonds de roulement de 2001-2003. La diminution du fonds de roulement est expliquée d'une part par les dépenses importantes d'effectuer pour permettre de servir les attributions octroyées en 2003. Et d'autre part, par des recettes nulles concernant le fonds de reconversion et pas insuffisantes et tardives pour le reste. L'affectation des résultats. Le montant définitif des recettes du compte financier du fonds d'entraide aux îles pour l'exercice 2003 est arrêté à 1.683.694.694.RP pour la section de fonctionnement et à 48.138.139.801.50 pour la section d'investissement. soit un total, un montant total des recettes de 1.731.146.495.R.P. Le montant définitif des dépenses du compte financier du fonds d'entraide aux îles pour l'exercice 2003 est arrêté à 2.312.479.779.R.P. pour la section de fonctionnement et à 56.416.686.R.P. pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 2.361.896.265.R.P. Le compte financier présente ainsi un résultat global négatif de 637.749.770.R.P. Ce solde déficitaire diminue le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 1.341.039.172.R.P. à 703.290.102.R.P. à la clôture de l'exercice budgétaire 2003. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2003, d'un montant de moins de 629.472.885.R.P., il est affecté au compte 119, report à nouveau solde débiteur. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Communauté française, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 jours. Madame, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Rapporteur. La discussion est ouverte. Et j'invite pour le groupe Tahu et la Rue, la Mme Léana Tétounoui, à prendre la parole. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais passer mon temps de parole sur la discussion générale, parce que c'était exactement votre intervention de ce matin concernant le poctionnement des fameux 30 millions sur le compte du FI, alors que nous voyons ici un solde débiteur. Je vais juste faire des interventions, qu'on va discuter sur les articles. Voilà, merci. Bien. Madame Monique Listan du groupe Terra, vous avez la parole. Pouvez-vous parler devant votre micro, s'il vous plaît, et le brancher ? Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui une assemblée composée uniquement des lits et des archipels. Le fonds d'entraide aux îles nous concernant tout particulièrement. Le FI intervient dans nos îles principalement dans les trois grands domaines suivants. Premièrement, l'aide à l'habitat. Deuxièmement, l'aide au développement économique, social et culturel. Troisièmement, l'aide en faveur de la reconstruction et notamment en cas des sinistres résultants de facteurs climatiques. Rappelons certains dispositifs mis en place par le gouvernement dans le cadre des actions propres aux FI. Premièrement, les aides en matière d'habitat social s'intéressent essentiellement aux ménages qui ne se trouvent pas à se loger décemment dans les conditions du marché. Elles contribuent à favoriser la décohabitation et à l'an des options de l'habitat. En 2003, le FI a attribué 804 aides à l'habitat social, dont 364 en accession directe à la propriété bâtie et 440 sous forme de matériaux de construction. Deuxièmement, les aides au développement économique, social et culturel encouragent la création ou le développement d'entreprises et notamment dans les secteurs de la pêche, du tourisme et de l'artisanat traditionnel. Par ailleurs, le FI intervient financièrement dans le cadre d'actions sociales, culturelles, sport, vie associative. Et depuis 2000, participe à la création, à l'amélioration, à l'extension des pensions de famille et des petits auteurs familiaux. Troisièmement, le FI participe également au premier secours à rapporter aux populations sinistrées par des catastrophes climatiques. Lors de la conférence des élus en décembre dernier, le ministre des archipènes, Louis Frébeau, a rendu public quelques chiffres que je rappelle ici. Il concerne les trois années de la période 2000 et 2002. 5,4 milliards d'aides reçus les trois ans. 966 aides au logement distribué. 500 000 francs CFP en moyenne. 531 fardes MTL attribués. Ainsi, le FI est à l'origine de la construction ou de la rénovation de 1 500 logements dans les archipènes, dont à l'ancrage de 1 500 foyers dans les îles. L'intervention du FI dans nos îles est précieuse pour favoriser le désenclavement de nos archipènes éloignés, encourager les populations à se maintenir dans leur île natale, favoriser le développement économique et social, et intervenir rapidement et efficacement en cas de lourds sinistres. Les dispositifs du FI viennent compléter les autres aides accordées par le gouvernement aux îles éloignées, et notamment la Caisse de soutien aux copras. Les actions en faveur des cultivateurs de vanille, les aides en faveur de la pêche ou de l'agriculture, ou encore de l'artisanat traditionnel. Au-delà de cette politique volontariste qui favorise la croissance économique, il nous appartient à nous, élus des îles, de favoriser les initiatives individuelles, et d'encourager nos populations à créer leurs propres activités professionnelles, d'inciter nos jeunes à se positionner avec un meilleur bagage scolaire, afin de trouver leur futur emploi chez eux, dans leur île natale. Nous devons continuer à accorder à nos populations une meilleure attention, les accompagner dans le montage de leurs dossiers pour leur permettre de bénéficier de ce soutien qui peut leur être attribué, les guider au mieux dans leur démarche. Tous ensemble, nous devons œuvrer pour le développement durable de nos îles, tout en préservant le âbre de paix qu'elles représentent. Nous ne pouvons donc qu'encourager le FI à continuer ses actions et mener à bien ses missions au service des populations des îles. Je vous remercie de votre attention. Maudou. Vous avez fini ? Oui, j'ai fini, M. le Président. Merci, Mme Richeton. Je souhaiterais intervenir au nom et au nom d'esprit, M. le ministre Yorana. Au revoir. Deux questions s'imposent à la lecture du rapport. La première, quels sont les engagements de l'État pour les années 2004 et 2005 ? Le résultat négatif de 2003 est imputable en effet à des retards de versement au titre du FRED. Les tableaux en pages 2.8 et 4.8 sont des plus clairs à ce sujet. Deuxième question, M. le ministre. Est-il vraiment cohérent de continuer à financer ce fonds par une taxe supplémentaire sur l'énergie électrique, payée par tous les usagers, y compris les plus modestes, alors que les tarifs d'été sont déjà parmi les plus lourds au monde ? Cette taxe s'applique-t-elle aussi à l'électricité produite dans les îles, y compris l'électricité produite par d'autres partenaires que d'été ? Dans ce cas, on reprendrait d'une main aux gens des îles ce qu'on leur donne de l'autre. Merci. Si vous souhaitez répondre, vous avez la parole, M. le ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Kaoha et Yorana. Tout d'abord, sur la participation de l'État sur l'exercice 2004-2005, s'élèvera à hauteur de 860 millions sur un emprunt pour compenser les versements de l'État, du FREP. Pour la taxe sur l'électricité, je vous rappelle, M. le Président, que c'est une décision de l'Assemblée territoriale. Firoz, juste une précision sur la taxe, c'est uniquement prélever sur l'électricité sur Tahiti, et non pas sur les archipels. Voilà ce que je pouvais apporter comme précision sur les interrogations de M. le Président. Merci, M. le ministre. Donc, en clair, c'est nous qui en avons encore emprunté à la place de l'État pour 2004 et 2005. Donc, l'État ne participera en rien, vous ? Si j'ai bien compris votre réponse. Tout à fait, M. le Président. Et l'État prend en charge les intérêts de l'emprunt. Oui. Mesdames et messieurs les représentants du peuple, là, l'État ne respecte pas ses engagements. Et l'État aussi rembourse, bien sûr, le capital, mais sur 7 ans. Oui, donc on est perdant. Mme Tétournée, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Justement, c'était ça ma question. Je voulais attendre qu'on aille sur les recettes, justement. Là, on parle du fond du frais, parlons-là, qu'on est obligé de faire un emprunt pour compenser le manque de versement. Il n'y a pas des conventions qui ont été signées par la DGDE aussi pour financer, justement, les programmes de logements sociaux. Il me semblerait que nous avions signé aussi des conventions par le biais de la DGDE pour, justement, financer. Où ça en est aujourd'hui ? Oui, c'est la convention que nous avons signée. Les trois conventions, c'est ça, donc, l'emprunt que nous avons fait pour avancer. On attend toujours les versements. C'est vrai qu'on a signé ces trois conventions. On est plus riches que l'État, Mme Tétournée. Vous avez la parole. Alors, justement, avec justement les réponses que M. le ministre, d'ailleurs, que je remercie, vient de nous apporter, on est en 2005, justement. Là, je vais peut-être ouvrir un peu une petite parenthèse. On est en 2005 et on est en train d'approuver les comptes de 2003. Alors, en 2004, depuis le mois de mai 2004, nous savons tous qui était au pouvoir dans ce pays. Je pense, quelque part, M. le ministre, si on est obligé aujourd'hui de faire des emprunts pour essayer de pallier à ce retard peut-être dû au versement de l'État, on ne peut peut-être qu'en vouloir à ceux qui ont dirigé le pays depuis presque la moitié de l'année 2004. parce que si, quelque part, l'État a du mal ou il y a eu un retard dans le versement, sans polimiquer, M. le président, il y a du retard dans le versement des subventions de l'État, on ne peut qu'en vouloir à ceux qui ont pris les rênes du pays, c'est que, quelque part, ils n'ont pas du tout fait l'effort d'aller réclamer ce qui nous revient de droit pour, justement, pallier aux besoins et aux conventions qui ont été signées vis-à-vis du territoire et de l'État. Et il me semblerait, mais je confirme bien avec l'appui de tous nos représentants ici, que lors d'une petite réunion de travail que nous avions eue avec notre ministre des Finances il n'y a pas plus tard que dix jours, il nous a bien informé que, justement, il y a tellement eu un manque de cohérence de ceux qui étaient les anciens ministres du Taui qui étaient aux commandes de notre pays. Si aujourd'hui, on déploie des retards au niveau des versements des subventions de l'État, c'est un peu à cause du Taui pas aussi. Voilà. Merci. Merci, Mme Tétouanoui, mais je ne peux pas rester sans répondre. Parce que là, nous examinons le compte financier de l'exercice 2003. Et je vous demande à vous reporter à la page 2.8 et à la page 4.8 de votre rapport. Et vous allez voir. D'abord, en 2003, jusqu'à place du contraire, le Taui n'était pas encore au pouvoir. Il est arrivé que le 23 mai. qu'en 2001 et 2002, l'État avait effectivement participé à hauteur de 783 millions et des poussières en 2001, 1,362,984,035 en 2002, et zéro en 2003. Et zéro également en 2004. Et que ça se négocie avant, en début d'année. Alors, c'est trop facile de rejeter cela sur les uns et sur les autres. À une question claire, il convient d'avoir une réponse claire. Donc, en clair, M. le ministre, vous nous dites que c'est encore nous qui allons emprunter. Pour les années à venir. C'est bien ça. 860 millions. C'est bien ça. Tout à fait, M. le Président. Bien. Et que donc, cet emprunt sera remboursé par l'État sur 7 ans, avec les intérêts différés. Oui, M. le Président, ils nous rendent le capital, plus ils prennent en charge les intérêts de la dette. Est-ce que cette somme paraît suffisante par rapport au programme? Oui, oui. Le compte 2005 est équilibré. Bien. Sur la seconde question, M. le ministre, par rapport au financement de ce fonds par une taxe sur l'énergie électrique, vous nous avez répondu uniquement ceux de Taïki. Est-il normal que même les foyers les plus pauvres de l'île continuent à payer cette taxe? Parce que je crois qu'il y a plus de pauvres à Taïti que dans les îles. M. le Président, je vous rappelle que c'est une délibération de l'Assemblée. Donc c'est à vous, M. les représentants, de le décider. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre votre plume, à déposer une proposition de délibération pour rectifier le tir. C'est en clair le message de M. le ministre. Mme Tétouané, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. La participation de l'État est concrétisée par un document écrit là concernant justement la prise en charge de l'emprunt, plus les intérêts qu'ils vont prendre en charge. Enfin, c'est juste pour nous, pour notre information aussi, à pouvoir donner après. Et puis, pour conclure, M. le Président, vous m'écorchez quand vous dites qu'il y a des plus pauvres atlétiques dans les îles. Moi, j'ai horreur de ce mot pauvre. En Polynésie, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des paresseux. Merci. 47 000 personnes sont arrestées. Sur ces 47 000 personnes, il y a près de 40 000 personnes qui sont à moins de la moitié ou des deux tiers du SMIG. Regardez vos documents. Regardez notamment les documents de la CPS. Ce sujet, ils sont éloquents. La pauvreté, ne vous en déplaise, mesdames et messieurs, existe dans nos pays et dans nos îles. Il ne faut pas se voiler la face. Bien, nous passons donc à l'article 1. M. le rapporteur, vous avez la parole sur l'article 1. Article 1, le montant définitif des recettes du compte financier de fonds d'entraite aux îles pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 1,731,146,495 francs-erpé. C'est se décomposant un section de fonctionnement, 1,683,694 francs-erpé. Section des opérations en capital, 48,139,801 francs-erpé. Total général, 1,731,146,495 francs-erpé. Voilà pour l'article 1. Sur l'article 1, la discussion est ouverte. Y a-t-il des interventions ? Oui, Mme Parquet, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. En Polynésie, effectivement, il faut regarder les chiffres et tout. Mais moi, je voudrais parler surtout par rapport à mon vécu dans les toits moutous. Il n'y a pas de pauvres chez nous. Si, comme on dit, il y a des pauvres, je dirais que c'est la paresse. Parce que le pomme moutous, il n'est pas pauvre. En plus, aidé par le RST, par les allocations familiales et tout le reste, le pomme moutous n'est pas pauvre. C'est simplement la paresse. Et je peux vous confirmer, M. le Président. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Merci pour votre précision. Les marquisiens souhaitent intervenir ? Les australes, non ? D'accord. Parce que moi, je peux vous dire que chez nous, à Rarou-Mantai, la pauvreté existe. Et ici, à Niamantai, la pauvreté existe. La progression du Taui, mesdames et messieurs, regardez les chiffres. Je l'ai expliqué à mon ami Louis Frébeau à l'époque. C'est le vivier du RST. M. le ministre, pouvez-vous demander à votre collaborateur, avant de passer au vote, quel a été mon vote en conseil d'administration ? Si mon vote était favorable, je vote favorable. On confirme que votre vote était favorable. D'accord. Donc, je vote favorable, parce que je suis cohérent avec moi. Je suis cohérent avec moi. Désolé, je demande, parce que je n'ai pas eu l'occasion de regarder le PV. Bien. Alors, l'article 1, on est d'accord ? Unanimité, unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du fonds d'entraide aux îles pour l'exercice 2003, est arrêté à la somme de 2 milliards 368 896 265 francs CERP, se décomposant en section de fonctionnement, 2 milliards 312 479 579 francs CERP, et en section des opérations capitales, 56 416 686 francs CERP. Total général, 2 milliards 368 896 265 francs CERP. Alors, pour l'article 2. Sur l'article 2, la discussion est ouverte. Personne ne souhaiteront la parole. Passons au vote. Adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du fonds d'entraide aux îles pour l'exercice 2003 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En recette, section 1, 1 milliard 683 694, et en section 2, 48 139 801, au total, 1 731 146 495. En dépense, section 1, 2 312 479 779, en section 2, 56 56 416 686, en total, 2 368 896 265, donc ce qui fait le total en section 1, moins 629 472 885, en section 2, moins 8 276 885, et en section 3, en total, moins 637 749 770. Voilà pour l'article 3. Merci, M. le rapporteur. Sur l'article 3, vous avez la parole, Mme Ketouni. Merci, M. le Président. M. le ministre, quel est l'état actuel des finances du FI ? Le fonds de roulement est positif, enfin, au jour où on parle, par rapport, justement, à ce résultat financier de 2003 ? Oui. Actuellement, il est positif à hauteur de 300 millions. Vous êtes satisfaites de la réponse, Mme Tétouni ? Oui, je préfère encore un solde positif qu'un solde négatif, quoi. Même s'il n'y a que 300 millions, ça ne va pas palier à tous les besoins des archipels, mais je préfère encore avoir un solde positif et puis avoir un solde négatif. Les élections pour nous, c'est en 2009. On rigole un peu. Article 3, même vote. Même vote. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Voilà pour l'article 4. Merci, M. le rapporteur. Sur l'article 4, même vote, même vote. Avant le vote sur l'ensemble, une invitation que je souhaite vous faire, mesdames et messieurs, vous qui vous interrogez encore sur la pauvreté, je peux vous servir de guide pour qu'on visite ensemble tous les lotissements sociaux, Pilaire, Papete, Fahaa, Founavir, Pahaya, avec les travailleurs sociaux. Là, vous allez voir que la pauvreté existe ici, en Afrique. Je peux aussi, chez nous, aux Îles-Soulvons, vous faire toucher du doigt, Mme Parker, la pauvreté. Deuxièmement, lorsque l'on taxe pour financer un fonds d'entraide, il est peut-être plus opportun de taxer une ressource de personnes riches, et on a pas mal ici, capital, intérêt, qu'une dépense supportée au même niveau par tout le monde, y compris les plus modestes au niveau de l'électricité. Là, on a une réflexion à mener, mesdames et messieurs, les élus des îles, une réflexion à mener pour trouver un financement juste par rapport au FI, qui est un outil intéressant pour ne pas faire supporter ce financement à tous ceux et toutes celles, et notamment ceux qui n'ont pas les moyens, qui viennent vous voir pour vous demander 5 000 francs, 6 000 francs pour payer leur électricité à la fin du mois. Là, on a un débat à mener, sur le ministre, tant au conseil d'administration qu'ici. Voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet pour clore sur ce dossier, mesdames et messieurs. Madame Parquet, vous souhaitez intervenir. Vous avez la parole. Oui, monsieur le président. Je ne voudrais pas polémiquer, monsieur le président, mais je parlais de chez moi. Oui, mais tout à fait. Et effectivement, peut-être qu'ici, ici, entre guillemets, il y a la pauvreté, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens de chez nous, des îles viennent s'installer ici et ne veulent pas rentrer chez eux. Alors que la nature nous a dotés de choses précieuses, comme le poisson, comme la nacre, beaucoup de... le copra, et je peux en citer beaucoup. Et chez moi, si... si... si il y a pauvreté, c'est parce que les gens ne savent pas gérer, ne font pas une bonne gestion de leur vie, en fait, de ce qu'ils gagnent et tout. je peux vous assurer que la vie est dure. Je suis là-bas, je vis, j'ai vécu durement pour pouvoir faire vivre ma famille. Et si... c'est parce que l'argent qu'ils mettent et tout ne vont pas là où il faut. C'est seulement ça, c'est simplement ça que je voulais faire remarquer, M. le Président. Merci. Oui, 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 bien sûr. C'est comme l'intervention que je souhaitais faite, que j'ai faite, c'est nous faire réfléchir sur les financements à trouver autre que celui qui est fait actuellement pour trouver des sources de financement plus intéressantes. Mme Bennett, vous avez la parole. M. le Président, merci. Je voudrais rebondir sur cette réflexion que vous venez de nous... de partager avec nous. Et je rejoins un peu aussi l'idée de ma collègue Hélène Orpaker lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de pauvres. Comment peut-on parler de pauvreté qui... Moi aussi, je suis allée visiter des personnes qui se sont dites pauvres, de pauvreté lorsqu'on sait que leur logement ne convient pas actuellement, mais qui peuvent se payer des 4x4 et puis aussi un confort avec des DVD, toutes sortes d'accessoires qui peuvent s'en priver pour apporter plus de confort en matière de logement. Et quand on les voit arriver avec des grandes caisses, des piles de caisses de bière, on se dit mais sont-ils réellement pauvres? Je pense que à ce sujet-là, il faudrait avoir une meilleure réflexion et que les gens qui sont au RST, est-ce que ce ne sont pas des gens qui, justement, il y a du travail qui existe mais qui malheureusement font une sélection de leur travail avant de vouloir vraiment travailler? M. le Président, je pense qu'il faudrait quand même que... Je serais partie prenante pour votre invitation. Merci, M. le Président. Pas de problème. Bien qu'au niveau du monde du travail, vous avez 10 000 salariés qui aujourd'hui ont des retraites entre 2 000 et 8 000. La pauvreté, elle est également là parce qu'avec 2 000 à 10 000 francs par mois, je ne sais pas comment on peut payer l'électricité et pourtant, on contribue à financer l'EFI pour venir en aide à des gens dans les îles qui sont nos électeurs. C'est là où je veux attirer notre attention, mesdames et messieurs. C'est là. On a un débat de fonds à faire, nous, les élus des îles, si on veut être solidaires de ceux qui souffrent plus que nous. le débat avec... Ah, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Pour clore pour ma part le débat sur le fonds d'entraide aux îles, je voulais revenir sur la période où vous rappelez les explications que vous me donnez sur le nombre de pauvres en Polynésie française et je voudrais que vous alliez jusqu'au bout de l'explication et vous m'avez rappelé aussi que si le gouvernement en Taoui continuait, le nombre de pauvres avait explosé, il fallait qu'on trouve tous les deux une solution et la solution, on l'avait trouvée, vous m'avez quitté bien avant que ça se concrétise, monsieur le président. Non, monsieur Louis Frébaud, ne polémiquez pas, je ne voulais pas polémiquer sur le plan politique, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles ici dans mon intervention le 24 octobre, je ne peux pas oublier bien des choses et moi, je suis quelqu'un qui n'oublie pas, qui n'a pas la mémoire courte et j'ai posé des questions à votre président. Des questions qui sont restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur ce terrain-là, je suis à l'aise. Ne vous inquiétez pas sur le terrain de la politique politicienne, bientôt vous allez m'y voir sur le terrain. Bien, on avance maintenant sur l'ensemble, donc même vote, on vient au rapport suivant, le rapport 308 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier exercice 2003 du centre des métiers d'âge. Et M. M. Marcelin Lissane, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 18 du 24 novembre 2004, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier exercice 2003 du Centre des métiers d'art. Établissement public créé par la délibération numéro 86 du 7 février 1980, le Centre des métiers d'art est chargé, entre autres, de la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques, traditionnelles et modernes, la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales. Rappel sommaire des moyens, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices 2001-13, 2002-13, 2003-14. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2001, total 69,263,883 francs. En 2002, 92,156,604. et en 2003, 76,625,318. En appartient ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que vente de produits ou de prestations de services pour les ressources propres. La subvention territoriale versée s'élève à 70,541,667 francs et en régression par rapport à celles perçues en 2002. Les ressources propres d'un montant de 988,850 francs sont en diminution puisqu'en 2003, il n'y a eu aucune exposition vente d'objets. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice, les grandes masses, la clôture de l'exercice considéré. Le compte financier se présente comme suit. récapitulatif des opérations du compte financier. Le total recette en section de fonctionnement 76,625,318. Recette en section d'investissement 10,910,859. Point total en recette 87,536,177. En dépenses en section de fonctionnement 97,221,842. En dépenses en section d'investissement 8,815,403. Point total en dépenses 206,037,245. Pour des résultats en section de fonctionnement de moins d'un million 596,524. En résultats en section d'investissement de 2,095,456. Et pour un total en résultats moins 18,501,040. 68 francs. Les éléments déterminants du résultat compte du résultat en total 2003 en charge 97,221,842. Et en total de produits la même sont 97,221,842. Pour des résultats intermédiaires en total de moins 20,596,524. Le résultat difficile d'exploitation de l'année est dû au non versement des subventions des deux derniers mois de l'exercice. Par rapport aux années précédentes, on constate que le résultat final a diminué en raison essentiellement de l'augmentation importante des charges personnelles et de la diminution de la subvention territoriale et des ressources propres. Le tableau comparatif des résultats des trois dernières années pour l'année 2001 nous avons un total de 1,974,732. En 2002 un total de 4,412,935. Et en 2003 moins 20,596,524. on remarquera notamment pour les charges le total des charges s'élève à 97,221,842 soit une hausse de 10% par rapport à 2002 plus 9,478,173 francs. Cette augmentation résulte la prise en charge par le CMA des indemnités de stage des élèves stagiaires et de l'accroissement des charges du personnel. Les frais de personnel d'un montant de 76,647,740 France représentent 79% des charges totales de fonctionnement de l'établissement et connaissent une augmentation de 11% par rapport à 2002. plus de 7,633,878 francs. Par rapport aux précédents exercices les frais de personnel sont en hausse constant. Pour les produits le total des produits s'élève à 76,625,318 francs et présente une diminution de 17% par rapport à 2002. Sur les 3 exercices le total des produits est passé de 69,263,883 en 2001 à 92,116,604 en 2002 pour atteindre 76,625,318 francs en 2003. La subvention d'exploitation sur les 3 derniers exercices passe de 67,650,000 francs en 2001 à 82,179,167 francs en 2002 puis à 70,541,667 francs en 2003. Les produits exceptionnels se montent à 5,914,801 francs correspondant à l'intégration de la Côte-Fas sur subvention d'investissement et la neutralisation sur biens affectés. Cette opération n'a aucune incidence financière puisqu'elle est réalisée pour ordre. L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement du CMA s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices. Donc, nous avons un tableau en 2001 en total des actifs nous avons 71,11,572,648 en 2002 135,257,492 et en 2003 109,289,364 et en total en passif nous avons les 2001, 2002, 2003 les mêmes sommes donc c'est-à-dire 71,572,648 en 2001 135,257,492 en 2002 et en 2003 109,289,364 La situation patrimoniale au cours des 3 derniers exercices la situation patrimoniale de l'établissement est excédentaire On constate une légère baisse de l'article immobilisé qui s'explique par des acquisitions et des travaux moindres sur ce poste En fonds de roulement après augmentation en 2002 L'établissement voit son fonds de roulement diminuer pour l'année 2003 Donc en 2001 nous avions 30,294,220 En 2002 33,558,897 et en 2003 15,57,829 francs Affectation Le montant définitif des recettes du compte financier du centre des métiers d'art pour l'exercice 2003 est arrêté à 76,625,318 francs pour la section de fonctionnement et à 10,910,000 puissance 59 francs pour la section investissement soit un montant total des recettes de 87,536,177 francs Le montant définitif des dépenses du compte financier du centre des métiers d'art pour l'exercice 2003 est arrêté à 97,221,842 francs pour la section de fonctionnement et à 8,815,403 francs pour la section d'investissement soit un montant en total des dépenses de 106,037,245 francs Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2003 négatif de 20,596,524 francs est affecté au compte 119 report à nouveau solde débiteur A l'issue de l'exercice le compte financier du CMA présente un résultat global négatif de 18,501,068 francs Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 33,558,897 francs en début d'exercice à 15,57,829 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 Donc voilà M. les rapporteurs les rapporteurs après avoir pris l'acte des résultats de ce compte financier demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Finances de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin Voilà M. le Président le rapport Merci M. le rapporteur La discussion est ouverte et j'invite pour le groupe Tahuéla Huidatila Mme Fabiola Tata vous avez la parole Le compte financier du centre des métiers d'art pour l'année 2003 affiche un résultat négatif de 20 millions de francs CFP Ce déficit diminue le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 33 millions de francs CFP en début d'exercice à environ 15 millions de francs CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 Ce déficit est dû tout d'abord à l'augmentation de 11% des charges de personnel en 2003 Ce déficit est également lié à la diminution de la subvention territoriale qui est passée de 82 millions en 2002 à 70 millions en 2003 et au non-versement des subventions des deux derniers mois de l'exercice Pour finir la forte diminution des ressources propres est due à l'absence d'exposition et de vente d'objets Ces éléments ne remettent en cause la bonne santé financière de l'établissement Cependant je m'interroge sur le non-versement des subventions pour les deux derniers mois de l'exercice Ces versements ont-ils été régularisés ? Le Centre des métiers d'art est chargé de la formation des artisans dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes Je voudrais soutenir et encourager ceux et celles qui encadrent les jeunes artistes qui tentent de développer leurs talents Merci Merci madame le représentant que votre langue est belle Monsieur René Kourou Moutini au nom du groupe Théara vous avez la parole Merci monsieur le Président Monsieur le ministre représentant la ministre de l'artisanat bonjour Le gouvernement a inscrit dans le budget 2005 la promotion de l'activité artisanale 55 millions de francs CERP devrait ainsi être alloués à la construction de centres artisanaux et 71 millions de francs CERP devraient également être consacrés au développement de l'artisanat traditionnel et au financement des expositions des associations et des archipelts Ceci représente donc un investissement de près de 126 millions de francs CERP en faveur de l'artisanat Nous traitons aujourd'hui un projet de délibération portant en probation du compte financier de l'exercice de mine 3 d'un organisme créé depuis plus de 20 ans et dont le rôle est de perfectionner les techniques artisanales Il s'agit en outre du centre des médias d'art de CERM Ce centre dispose d'une cellule d'information et d'insertion qui accompagne les jeunes élèves tout au long de leur scolarité c'est-à-dire durant leurs 3 années 3 années de formation Cette cellule a organisé en 2003 pour les élèves stagiaires en collaboration avec le CEPHOR la participation à diverses manifestations artisanales telles que l'exposition des bijoux d'art à la mairie de Piray La journée du patrimoine polynésien au musée de Tahiti des îles La journée du Diffay-Fay à la mairie de Papé-Été ainsi que l'exposition maquisienne à Toata A en juger par la diminution des ressources très peu de ces manifestations étaient des expositions ventes Je vous parle de cela mes chers collègues car il est toujours préférable à mon sens de parler de choses que l'on comprend Les manifestations que je viens de vous citer traduisent davantage la réalité du terrain que les chiffres que nous voyons dans ces tableaux Ce centre a une fonction double Il permet tout d'abord de développer ce secteur porteur pour l'économie locale qu'est l'artisanat et enfin il participe d'une certaine manière à la sauvegarde de notre patrimoine culturel Nous constatons à la lecture de ce rapport que le résultat total du compte financier est déficitaire sur 2003 Cela s'explique pour deux raisons La première concerne le non-versement des subventions des deux derniers mois de l'exercice 2003 La deuxième raison réside dans le fait que très peu d'expositions ventes ont été organisées au cours de l'année 2003 Je souhaite rappeler que l'essentiel des ressources propres du centre provient de ces expositions ventes En tant que représentant des îles marquises j'ai derrière moi plus de mille marquisiens qui vivent directement des revenus de l'artisanat C'est pourquoi ce sujet me tient d'accord D'ailleurs sur les 34 élèves recensés en fin d'année 2003 toute année confondue six provenaient des australes et des marquises tout le reste étant principalement issus des îles du vent si ce n'est Tahiti C'est pour ces raisons que je pense madame la ministre si tu étais là qu'il serait intéressant de fixer un nombre millimand d'expositions ventes à faire par an Cela permettrait non seulement au centre de faire rentrer de l'argent si vous me permettez et aussi aux différents artistes de se faire connaître du grand public En parlant de ces artistes il serait peut-être intéressant d'améliorer les conditions d'exposition de leurs oeuvres car on trouve parfois des chefs-d'oeuvre laissés dans les ateliers Pourquoi ne pas multiplier les lieux d'exposition de ces oeuvres Nous avons un tel savoir-faire C'est de l'or qui dort sous nos yeux Madame la ministre Cela ne donnerait que plus de temps envergure à votre action Nous investissons en temps dans ces formations Les stagiaires perçoivent en effet une interminité mensuelle variable selon leur âge aux alentours de 40 000 francs pour les moins de 18 ans et aux alentours de 60 000 francs pour les plus de 18 ans Il serait également intéressant de pouvoir suivre l'intégration professionnelle des personnes qui sont formées via le centre Le CFPA est en mesure de nous fournir un taux d'intégration professionnelle pour l'ensemble de ces élèves stagiaires Il me semble que si nous étions en mesure de quantifier l'intégration en entreprise ou la création d'entreprise qui fait suite à la formation dispensée par le CMA Nous serions peut-être en mesure d'en attester le succès mais le plus important c'est que nous serions en mesure de prendre les mesures conjoncturelles adéquates afin d'asseoir la réussite du centre Ce centre me tient d'à coeur Je souhaite qu'il continue d'exister mais je souhaite aussi autant que possible l'optimiser l'améliorer afin qu'il soit au plus près des besoins des Polynésiens Mes chers collègues représentant si ce centre est nécessaire pour notre jeunesse pour notre culture pour notre patrimoine Je vous invite à voter en faveur de l'approbation de ce compte financier Je suis convaincu que notre ministre comprend l'importance de l'artisanat pour les populations de nos îles Je vous remercie de votre attention Merci Monsieur Koro Mouetini Vous avez l'art de toucher l'âme sensible des uns et des autres Je souhaite également intervenir sur ce dossier toujours au groupe au nom du groupe des non-inscrits D'abord rappeler aux uns et aux autres faire un peu d'histoire vous dire que ce centre a été construit grâce à un homme extraordinaire qui a été sur le plan politique le principal rédacteur du premier statut d'autonomie Monsieur Henri Bouvier et qui était un artiste hors pair un artisan extraordinaire C'est cet homme là qui a eu cette idée géniale de lancer le centre et je parle sous l'égide du plus ancien dans cette assemblée Monsieur René Koro Mouetini Merci Monsieur Henri Bouvier Sans vouloir remettre en cause l'existence de ce centre mais en prenant pour référence puisqu'on étudie le compte financier de 2003 s'agissant donc du compte financier du centre de 2003 des métiers d'art on peut tout de même s'interroger sur cet organisme qui coûte grosso modo 70 millions de francs CP aux contribuables c'est le montant de la subvention de 2003 emploie 14 personnes qui coûtent 76 millions francs CP par an soit un salaire moyen d'environ plus de 300 000 francs CP par mois et qui n'indique même pas dans le rapport de présentation quel est le nombre de stagiaires il a fallu l'intervention de M. René Kohumotini pour qu'on le sache qui ne se soucie même pas de savoir ce qu'ils deviennent c'est ça le plus important ce qu'ils vont devenir après le nombre d'années passées dans ce centre tout comme on n'a pas l'air de savoir ce que l'on veut faire également ou ce que l'on fait des oeuvres d'art de ce centre indépendamment sont des expositions ventes parce qu'il y a des oeuvres d'art et vous avez tout à fait raison M. Kohumotini qui dorment j'ai eu l'occasion de visiter régulièrement ce centre il y a peut-être donc je nous pose cette question je n'en sais rien je pose la question parce que si on raisonne sur le plan uniquement comptable et financier des mesures d'économie à faire surtout qu'il y a un déficit de 18 500 000 francs mais néanmoins pour rester fidèle à l'idée que l'artisanat peut créer des centaines voire des milliers d'emplois il ne faut pas oublier qu'en plus de M. Henri Bouvier il y a eu d'autres artistes extraordinaires qui ont travaillé dans ce centre comme M. Thounoui Salmon qui a été le directeur de ce centre qui a réalisé la grande oeuvre d'art juste devant la mairie de Piret vous voyez la grande pierre là qui symbolise une toupouna à nous Tahiruvaine de la vallée de Hamouta se souvenir également que nos meilleurs artistes et artisans notamment un qui exporte Vojta Prokop a été un élève de ce centre que les professeurs actuels je ne sais pas s'ils sont toujours en activité mais à l'époque c'était mes délégués Ichnè pour les intramaris oeuvrent également pour le bien-être des élèves et qu'il convient de les féliciter pour le travail extraordinaire qu'ils font mais c'est vrai et vous avez raison M. Kohomotini il conviendrait qu'effectivement on puisse optimiser et faire en sorte à ce que à l'avenir ce centre notamment cette année 2005 puisse retrouver ces lettres de noblesse voilà ce que je souhaitais dire sur ce dossier merci M. le ministre vous avez la parole vous avez la parole oui merci M. le Président pour répondre aux interventions du représentant M. René Kohomotini sur le nombre d'expositions que tient le centre métier d'art on vous rappelle que ça tient à la production des élèves c'est souvent ce que les élèves produisent et donc dès qu'ils ont assez ils provoquent une vente d'objets et je vous rappelle que pour les ventes donc de ces expositions 40% de ce qui est récolté reviennent aux élèves et juste pour vous donner un chiffre la dernière exposition a rapporté 3 millions de francs pour ce qui concerne le coût du personnel pour rappeler que le personnel du centre métier d'art a 15 ans d'ancienneté d'où le coût élevé du fonctionnement pour les interrogations de M. le représentant et de M. le Président sur l'effort du gouvernement pour le centre métier d'art je vous rappelle juste qu'en 2003 le budget était de 68 millions pour le centre métier d'art il est passé en 2004 à 88 millions pour l'année et en 2005 il passera à 101 millions pour l'année 2005 donc le gouvernement est là pour soutenir l'artisanat voilà M. le Président Merci d'autres souhaitent intervenir ? Oui Mme Bennett vous avez la parole M. le Président merci je souhaiterais savoir à combien ce chiffre les subventions n'ont versé à l'heure actuelle toutes les subventions ont été versées je reviens justement à la page 2 du rapport où on met le résultat déficitaire d'exploitation de l'année est dû au non-versement des subventions des deux derniers mois de l'exercice d'où était ma question répondre aussi à la représentante qui demandait on ne peut pas faire de rattrapage c'était suite à la restriction budgétaire de 2003 qui concernait toute l'administration et en 2004 il n'y a pas eu de rattrapage c'est juste que la subvention a été augmentée en 2004 à hauteur de 88 millions mais sinon il n'y a pas de retard de versement sur les subventions oui vous avez la parole merci monsieur le président en rappel sommaire des moyens il est noté les effectifs réels appréciés au 31 décembre on peut évaluer de la façon suivante si les trois exercices derniers exercices donc 13 13 et 14 est-ce que ce sont des rajouts à un personnel existant si oui à combien était déjà alors le personnel le nombre de l'ombre d'effectifs vous avez la parole monsieur le ministre merci monsieur le président le personnel normal était à 13 il y a eu une seule embauche en 2003 oui madame vous avez la parole merci monsieur le président justement en lisant ce rapport je me pose beaucoup de questions pourquoi il n'y a pas eu d'expo vente en 2003 qui a fait chuter les ressources et donc par rapport au CMA combien de les stagiaires et combien ont trouvé un emploi par la suite à leur propre compte et le CMA actuellement est toujours situé à Maman est-ce que ces structures sont-elles toujours adaptées à la formation et le matériel est-il toujours suffisant ce sont les questions qui me font là par rapport au rapport qu'on vient d'exposer merci dans le souci toujours de l'artisanat merci madame monsieur le ministre vous avez la parole sur les expositions c'est directement lié à la production des élèves donc il y a eu une baisse de la production c'est pour ça on n'a pas tenu d'exposition cette année là et sinon pour les élèves qui sortent du centre désolé il n'y a pas eu de suivi précis de ce qu'il devient il n'y a jamais eu sauf à l'époque de monsieur Bouvier jusqu'à l'époque de monsieur Salmond et de monsieur Elacote c'est un dossier que je connais très bien bien on avance on vient sur la délibération article 1er monsieur le rapporteur vous avez la parole merci monsieur le président le montant définitif des recettes du compte financier du centre des métiers d'art pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 87 536 177 francs des parties comme suit en section de fonctionnement 76 625 318 francs et en section d'investissement pour 10 910 859 francs sur l'article 1er la discussion est ouverte y a-t-il des interventions aucune intervention on passe au vote passons au vote même vote que les précédents rapports unanimité unanimité article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du centre des métiers d'art pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 106 037 200 245 francs répartis en section de fonctionnement pour 97 221 842 francs et en section d'investissement pour 8 815 403 francs sur l'article 2 sur l'article 2 même vote même vote article 3 le résultat du compte financier du centre des métiers d'art pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette de fonctionnement en fonctionnement 76 625 318 en recette d'investissement 10 910 859 pour un total de recettes de 87 536 177 francs en dépense fonctionnement 97 221 842 francs et en dépense d'investissement 8 815 403 francs pour un total de dépenses pour 106 037 245 francs et en total de fonctionnement pour moins 20 596 524 en total d'investissement nous avons 2 095 456 francs pour un total de résultats moins 18 501 068 francs sur l'article 3 même vote même vote article 4 le résultat de la section de fonctionnement soit un déficit de 20 596 524 est affecté au compte 119 report à nouveau solde d'éditeur article 4 même vote même vote article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française même vote sur l'article 5 même vote sur l'ensemble même vote même vote avant de passer au rapport 360 le dernier rapport qui nous attend je vous demande deux minutes de suspension de séance je vais récupérer un dossier et je reviens de la Polynésie qui se déroule qui se déroule de la Polynésie qui se déroule du métallé 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Merci. Merci. La séance est reprise. Donc, rapport 360 du 7 janvier, relatif à une proposition de délibération portant modification de la délibération 93-108-AP du 23 septembre 1993, fixant certaines modalités d'attribution des indemnités à verser aux conseillers territoriaux. La séance est présentée au nom de la Commission des finances par messieurs les représentants Temori Foster et Howard Veilharwa. Monsieur Foster est en partie. Donc, monsieur Veilharwa, vous avez la parole. Merci, Président. Depuis le 1er janvier 1971, les élus de l'Assemblée, domicilés hors de traité, bénéficient d'une indemnité complémentaire afin de compenser les dépenses inhérentes à leur séjour obligatoire à traité pour participer aux sessions de l'Assemblée. Le monde de calcul de cette indemnité a évolué au fil des années. La dernière modification a été apportée par la délibération numéro 93-108-AP du 23 septembre 1993, calculée en référence au traitement des fonctionnaires de l'État servant en Polynésie française. L'indemnité s'élève actuellement à 67 572 francs CP bruts maximum, 64 191 CP nets. Il est proposé aujourd'hui de réviser cette indemnité complémentaire pour deux raisons. D'une part, il convient de simplifier la base de calcul de cette indemnité en se référant désormais à la valeur du point d'indice servant au calcul de l'énumération des agents des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française. D'autre part, il s'agit de revaloriser le montant de l'indemnité complémentaire allouée aux élus résidant dans les îles autres que traité, lequel n'a pas été révisé depuis 1993. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la durée des sessions ordinaires a été allongée et que le nombre de réunions de commissions, de séances et de sessions extraordinaires s'est multiplié. Participant activement aux travaux de l'Assemblée, les élus des archipels sont donc contraints très souvent de demeurer plusieurs jours, voire semaines, d'affilée à Taïdine. De plus, une desserte aérienne très épisodique du lieu de domicile des élus vient pour certaines destinations prolongées les dix séjours. Compte tenu de ces éléments, la présente proposition de délibération fixe désormais le montant de l'indemnité complémentaire allouée aux représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, domiciliés et résidants hors de Taïdine, compte tenu des séjours obligatoires qu'ils effectuent à Taïdine, afin de participer aux travaux de l'Assemblée, séances plénières lors des sessions ordinaires et extraordinaires, séances de la Commission permanente durant l'intercession, réunion des commissions spécialisées, à 133 fois la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la Polynésie française, soit un montant mensuel brut de 126 350 francs CP ou net de 120 033 CP. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des Finances, de bien vouloir adopter. Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. Et j'invite donc, pour le groupe Tahouera Ouida Atira, M. Vailaro, à intervenir. Vous avez la parole. Merci, Président. Nous sommes invités à nous prononcer sur la proposition de délibération tendant à modifier la délibération numéro 9308 AP du 23 septembre 1993, attribuant une indemnité complémentaire aux représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, domiciliés et résidents hors de Tahiti, indemnités existant depuis 1971. Outre les arguments développés à juste titre par le rapporteur relatif d'une part à la nécessité de simplifier la base de calcul et d'autre au fait qu'aucune révision n'est intervenue depuis plus de dix ans, Il convient également de prendre en compte le souci d'égalité face aux charges financières qu'incombe notre mandat électif. Vous conviendrez aisément, mes chers collègues, que les élus des îles autres que Tahiti auront plus de frais à leur charge quant aux logements et autres besoins. Par ailleurs, il serait souhaitable pour l'avenir de mettre en place un système qui corrige quasi immédiatement un tel déséquilibre pour ne plus attendre dix ans avant d'intervenir. En conséquence, j'invite fortement mes collègues à approuver sans réserve la présente délibération. Merci. Merci, M. Velarouo. J'invite pour le groupe Teheran M. Kohou Moutini à prendre la parole. Merci, M. le Président. J'ai arrêté de compter les années passées à servir mon pays. Mais, bien qu'étant originaire des marquises, j'ai contribué au même titre que mes collègues exiliens à faire avancer notre Polynésie dans son ensemble. Mes fonctions de représentants à l'Assemblée de la Polynésie française m'amènent à passer beaucoup de temps sur Tahiti. Cet investissement personnel et professionnel était et reste, à mon sens, nécessaire. En effet, la gestion des affaires courantes nécessite une disponibilité sans faille. Vous le savez tous, j'aime les choses bien faites et vous aussi. J'attire votre attention sur le fait que si l'on a une obligation de résultat en tant que représentant du peuple, le minimum pour que nous puissions faire correctement notre travail et que l'on mette à notre disposition les moyens nécessaires. Quelles sont-ils ? Eh bien, par exemple, un toit, un lit, une table garnie, si possible, trois fois par jour. Bref, le minimum vital. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres de nos foyers. Je suis, pour ma part, à 1500 kilomètres chez moi. Lorsque nous venons sur Tahiti pour remplir nos fonctions, il ne faut pas oublier que nous n'y avons pas d'habitation. Le projet de délibération dont nous débattons ce jour porte sur la révalorisation de l'indemnité mensuelle versée aux représentants des îles. Cette indemnité n'a pas bougé d'un iota depuis 1993. Elle se situe aux alentours de 64 000 francs nets au maximum. Que faites-vous avec cette somme lorsque vous devez passer un mois sur Tahiti ? La chambre d'hôtel la moins chère est à 9 000 francs la nuit pour ceux qui vont à l'hôtel. Et nous sommes bien loin du luxe des grands hôtels classés. Mais ce n'est pas grave. On s'en contente quand on n'est pas plus différent que le Kenaou ou le Polynésien d'en bas. Je ne vous ferai pas de commentaires sur les frais induits par les repas. Il ne faut pas croire que nous, élus des îles, mangeons tous les jours dans des couverts en portionnel assortis, de la chanterie et des verres en cristal adéquats. Non, pas du tout. Je connais très bien les roulottes, les shawmen kari de chez mamie, ou encore le menu maxi-best au Big Mac au McDo. On ne se revendique aucunement d'une quelconque supériorité. On revendique simplement ce que le plus petit des Polynésiens demanderait légitimement, de l'argent pour se loger et pour manger. Je tiens d'ailleurs à remercier notre président, monsieur Hirote Farere, qui nous offre le repas chaque séance et chaque commission. Du bon Ouropunu, Toad Poitro, Martinito, Matriti. On a été gâtés, merci monsieur le président. Mais on attend toujours ce Oumé dont vous nous avez parlé lors de la dernière séance. Pour revenir, pour devenir sérieux, nos détracteurs nous diront que l'Assemblée prend en charge chacun de nos billets d'avion lorsque nous nous déplaçons pour une séance ou une commission. Je leur réponds, c'est vrai, oui, l'Assemblée de la Polynésie française prend en charge me concernant mes allers-retours vers Ouropo. Il en est de même pour les autres représentants. Mais, mes chers collègues, nous savons tous, vous et moi, que la réalité est tout autre. En effet, de nombreuses contraintes liées à l'agenda des sciences et des commissions nous forcent à rester sur place. Ces contraintes sont multiples. Par exemple, la disponibilité des places pour les vols vers les marquises, le chevauchement des sciences et des commissions à un jour d'intervalle, etc. Monsieur le président, vous l'avez vous-même constaté, nous avons beaucoup travaillé dernièrement. Notre présence sur Taipi a dépassé de loin nos espérances les plus folles. Ce sont autant de pieds d'avions que nous ne prenons pas, autant d'argent que nous faisons économiser à l'Assemblée de la Polynésie française. À titre d'information, un aller-retour ou OPPO, Taipi, coûte 60 800 francs. C'est fait. Figurez-vous que si j'avais pu et voulu rentrer, il en aurait coûté pas moins de 300 000 francs à l'Assemblée. Je n'ai pas 40 minutes de vol pour entrer chez moi, mais 4 heures au départ de Taipi, en effet, 3 heures de vol auxquelles s'ajoutent 40 minutes d'escal à Nukouima, et enfin 20 minutes de tuinotère pour arriver à OPPO. Et encore, ce délai peut s'allonger facilement au départ de OPPO. Il n'y a que 2 vols par jour ralliant mon île à Nukouima. Le premier est à 9 heures, et le second à 15 heures 30. Alors, si vous avez la chance d'avoir une place dans le premier vol, eh bien, vous attendrez de 9 heures 30 à 16 heures 30 pour quitter Nukouima. Tu vas vous passer toute une journée. Les disponibilités de ces vols ne sont pas assurées, en cas de mauvais temps. Et même les places ne sont pas assurées. Ces contraintes viennent se greffer à la liste non exhaustive, que je viens de vous faire part. J'aimerais rentrer plus souvent chez moi. J'en discutais avec ma collègue, Mme Fabiola Tata, qui dut repousser à deux reprises son retour vers les marquises. Ce mois-ci, à cause des contraintes liées à l'agenda des sciences et des commissions. Nous faisons faire à l'Assemblée des économies d'argent substantielle. Par contre, c'est de notre poste que nous devons payer notre investissement et notre acteur au travail. C'est là que le bar blesse. Ce projet de délibération propose de porter à 120 000 francs RPNF l'indemnité mensuelle forfaitaire des élus des îles. Est-ce, excusez-moi l'expression, se faire du beurre ? Eh bien, non, pas du tout. Lorsque nous avons à traiter deux commissions et une séance dans une semaine, que la semaine d'après, nous avons à nouveau une commission, ainsi qu'une séance un jour plus tard, autant de contraintes qui nous empêchent de rentrer dans nos foyers, autant de contraintes qu'il faut prendre en compte. De plus, à tous ceux, à toutes celles, qui nous diront que nos interminités sont de loin supérieures à celles des fonctionnaires en déplacement, je leur répondrai simplement qu'ils regardent combien de temps ils passent hors de Tahiti. Ils réaliseront que leur absence à l'extérieur n'a rien à voir avec le temps que nous, élus des îles, passons à Tahiti. En ramenant au taux journalier, nous percevons beaucoup moins que ces fonctionnaires en déplacement. Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque ces fonctionnaires arrivent dans nos îles, nous les accueillons, les logeons et leur donnons le couvert sans qu'ils aient à débausser quoi que ce soit. En est-il de même pour nous lorsque nous arrivons sur Tahiti ? Pas du tout. Je souhaite, avant de conclure, faire une remarque sur l'abrogation des articles 3 et 4 de la délibération 93-108-AT du 23 septembre 1993. Cela ne signifie aucunement que ces 120 000 francs tomberont du ciel sans effort. Il est en effet prévu que le règlement intérieur soit modifié ultérieurement de sorte que des pénalités soient infligées à ceux et celles qui n'assisteraient pas aux séances, mais aussi à ceux et celles qui n'assisteraient pas aux travaux des commissions auxquelles ils, elles, sont rattachés. Voilà, ce n'est donc pas une mesure gratuite visant à garnir généreusement nos portefeuilles. C'est une mesure cohérente avec nos responsabilités et nos fonctions. J'espère vous avoir convaincu du bien fondé de ce projet. Mes chers collègues, je vous invite de tout cœur à voter en sa faveur. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Kohou Mouetini. Vous avez été le meilleur avocat pour défendre ce dossier. Je souhaite également intervenir sur ce dossier en remerciant les intervenants précédents. Lorsque nous avons démarré nos travaux en novembre, à partir du 16 novembre, comme je l'avais expliqué ce matin à cette jeune journaliste, j'étais personnellement confronté à deux petits problèmes. Ou cela coulait douce et attendre tranquillement les résultats, ou faire en sorte à pouvoir redonner à l'Assemblée ces véritables lettres de noblesse. Faire de cette Assemblée une institution digne de ce nom. Je peux vous assurer comme en qualité de président par intérim. Je suis fier de vous. Fier de nous. Parce que cette Assemblée, en tant qu'élu, je la pratique depuis maintenant bientôt dix ans, mais en tant que professionnel de la chose publique depuis 1975. J'ai même occupé cette Assemblée avec les manifestants de 1975. Je connais cette Assemblée. Jamais dans l'histoire de cette Assemblée, des élus ont autant travaillé que nous. Élus des îles. Élus pointés du doigt parce que nous ne représentons que vingt élus sous 57. mais vous pouvez être fiers, mesdames et messieurs les représentants, quels que soient nos clivages politiques, quelles que soient nos différences philosophiques, religieuses ou autres, vous pouvez être fiers du travail effectué. Ainsi que les employés de cette Assemblée peuvent être fiers également. Et nous les avons récompensés. Idem pour nos collaborateurs respectifs. Et je tiens à remercier fortement mes collaborateurs qui ont été, je crois, tout ouïes aux côtés de vous et des vôtres pour les aider, pour nous aider ensemble. Alors juste, avant d'aborder les chiffres, et je suis content que ce soit René qui parle avec ses mots, sa manière d'être, puisque j'ai l'impression de revoir un autre élu, un autre élu des marquises, un ami personnel de longue date, je peux vous assurer que chaque fois qu'il intervenait dans cette enceinte lors des sessions budgétaires et notamment lorsqu'on examinait le budget de l'Assemblée, il parlait toujours de cette indemnité. Il n'est plus de ce monde, il nous a quittés. Il s'agit de Lucien Kimi Tete. C'est à chaque fois que je confondais Lucien Kimi Tete, René Kouhou Muitini. Lucien, à chaque fois, il nous demandait à nous, les élus, à l'époque, des îles du vent ou des îles sous le vent, de penser à lui. Et je crois qu'aujourd'hui, quelque part, ce que nous faisons aussi, c'est en souvenir du travail effectué par ces personnes qui ont œuvré dans cette Assemblée pour le bien public. Alors, juste quelques chiffres. Sur la période du 1er janvier 2004 au 7 janvier 2005, 55 commissions, 111 dossiers, on a battu tous les records. C'est pratiquement là le travail de 3 années, voire 4 années selon les mandatures. Mais je vais plus loin. Depuis le 15 novembre 2004 au 7 janvier 2005, donc depuis que nous sommes, nous, en place et que nous traitons des affaires du pays, nous avons examiné au total 52 dossiers, sans parler des dossiers que nous examinons aujourd'hui. Au niveau des commissions, nous nous sommes réunis, on a même réussi l'exploit de nous réunir dans la même semaine en commission et deux fois en séance plénière. On n'a jamais vu ça. Donc, il était tout à fait normal, M. le rapporteur, mesdames et messieurs, que vous nous proposiez ce document de travail, que vous nous proposiez à travers ce document la revalorisation des indemnités. On saura faire face aux attaques des uns et des autres. Mais je souhaite également rappeler que sous le gouvernement Taoui, sous la majorité Taoui, en commission des finances spécialisées, le principe de la revalorisation des indemnités des élus des îles avait été accepté. pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'ailleurs dans le budget. Et ça n'a pas été du tout mis en cause par la nouvelle majorité et notamment le nouveau gouvernement qui a succédé au gouvernement Taoui. Donc, c'est la juste continuité du travail qui a été effectué par l'ancienne équipe, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas, nous n'avons pas à avoir honte de réclamer ce qui était déjà prévu et proposé. Cela pour essayer d'anticiper et faire taire nos contradicteurs éventuels. Voilà ce que je souhaitais donc dire. Mais indépendamment, et pour aller plus loin dans la réflexion, M. Kohomotini a parlé de réforme du règlement intérieur avec mes collaborateurs. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Donc, bientôt, la commission compétente sera saisie de ce document. Indépendamment de cela, c'est aussi une promesse que nous avons faite. Et dernièrement, j'en avais parlé à M. Foster. Nous allons bientôt engager des travaux de réhabilitation et notamment de réfection de la salle des conférences pour qu'il y ait le long du couloir des bureaux à l'identique des bureaux qui ont été réalisés à l'époque pour permettre au groupe d'avoir des salles de réunion. Cela pour donner des conditions de travail dignes à certains élus qui n'ont pas de salle de travail. pour votre gouverne également, j'ai pris contact avec des architectes de la place pour voir comment finaliser cette étude de définition pour améliorer nos conditions de travail et réaliser donc derrière de nouveaux pavillons mais qui seront beaucoup plus fonctionnels, probablement sur deux niveaux avec le rez-de-chaussée qui sera donc aménagé comme garage pour nos voitures. probablement également dans cette modification du règlement intérieur une remise en plat du nombre de commissions parce qu'il ne faut pas se voiler la face également sur toutes les commissions spécialisées qui ont travaillé il y a certaines qui ont travaillé beaucoup plus que d'autres il y en a même des commissions qui ne sont pas du tout réunies par contre il y a des commissions qui sont réunies plus de 20 fois la commission des finances la commission du statut et des lois 17 fois la commission de l'économie du dialogue de l'emploi donc on doit avoir une réflexion également sur la nécessité de calquer les commissions par rapport au travail réel effectif en prenant pour exemple ce qui se passe en France 60 millions d'habitants une assemblée de 577 personnes et il n'y a que 6 commissions nous nous sommes 250 000 habitants nous avons 12 commissions peut-être que là il y a des mesures d'économie à faire néanmoins l'engagement que je veux prendre devant vous et j'ai déjà commencé à sensibiliser les présidents des partis qui probablement demain quel que soit le résultat vont gouverner ce pays pour leur dire qu'il conviendrait de faire ensemble à ce que chaque représentant puisse avoir un bureau mais également un collaborateur ça c'est important parce qu'aujourd'hui seuls les présidents des commissions ou les présidents de groupes disposent de moyens de collaborateurs ça fait au total 17 personnes sur 57 et ça c'est pas normal si on veut que l'assemblée puisse retrouver ces lettres de noblesse indépendamment du travail que nous faisons indépendamment des indemnités que nous valorisons il faut aussi qu'en notre qualité d'élu des îles on puisse reconnaître cette nécessité de réformer en profondeur ce règlement intérieur de manière à ce que le débat ici devienne un exemple pour tout le monde c'est le but que je me suis fixé pendant cet intérim et je veux je souhaitais aujourd'hui vous faire cette intervention d'une manière la plus simple la plus solennelle parce que je crois qu'effectivement nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait bien au contraire on peut en être fier mais je crois que l'on peut encore améliorer sensiblement les conditions de travail les conditions de vie de tous les élus quels qu'ils soient voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet on passe directement à la délibération monsieur le rapporteur vous avez la parole article premier dans l'intitulé de la délibération numéro 93 108 athée du 23 septembre 1993 suffisait les termes conseillers territoriaux sont remplacés par les termes représentant à l'assemblée de la polynésie française sur l'article 1 unanimité unanimité article 2 article 2 l'article premier de la délibération numéro 93 108 athée du 23 septembre 1993 suffisait et modifié ainsi qu'il suit article 1er les représentants à l'assemblée de la polynésie française domiciliers et résidents hors de traité bénéficient mensuellement compte tenu des séjours obligatoires qu'ils effectuent à traité afin de participer aux travaux de l'assemblée d'une indemnité complémentaire égale à 133 fois la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la polynésie française alors sur cet article 2 un amendement a d'ailleurs été déposé par monsieur le rapporteur alors monsieur Veillardou vous avez la parole effectivement président je vous lis le présent amendement le présent amendement tend à rétablir dans la délibération numéro 93 108 athée du 23 septembre 93 l'objectif le premier qui a guidé la mise en place de l'indemnité complémentaire en 1970 en effet les conseillers territoriaux de l'époque avaient souhaité que la dite indemnité vienne dédommager les élus des archipels éloignés des charges financières particulières et réelles que leur imposait leur présence à traité afin de participer aux sessions de l'assemblée or force est de constater que les élus résidants à Moréa bénéficient à ce jour de dessertes quotidiennes régulières tant par la voie maritime qu'aérienne ils ne sont donc plus tenus d'effectuer des séjeux prolongés à Tahiti et sont en mesure le jour même de la séance ou au plus tard le lendemain de réintégrer leur domicile le régime de l'indemnité complémentaire ne trouve donc plus à s'appliquer dans leur situation il est donc proposé de remplacer à l'article 2 de la proposition de délibération les termes or Tahiti par or de la circonscription administrative des îles du vent l'article 2 de la proposition de délibération serait désormais rédigé comme suit article 2 l'article 1 de la délibération numéro 93 de 108 après du 23 septembre 1993 subvisé et modifié ainsi qu'il suit article 1 les représentants à l'assemblée de la Polynésie française domiciliés et résidents hors de la circonscription administrative des îles du vent bénéficient mensuellement compte tenu des séjours obligatoires qu'ils effectuent à Tahiti afin de participer aux travaux de l'assemblée d'une indemnité complémentaire égale à 133 francs la valeur du point de 10 applicable à la rémunération des agents publics de la Polynésie française Merci monsieur le rapporteur je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement unanimité unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement quelqu'un souhaite-t-il intervenir par intervention sommes tous d'accord sur le contenu de l'amendement unanimité unanimité je demande donc au rapporteur de lire l'article 2 amendé l'article 2 amendé l'article 1er de la délibération numéro 93 108 après du 23 septembre 1993 suffisait et modifié ainsi qu'il suit article 1er les représentants de l'assemblée polonaisie française domiciliés et résidents hors de la circonscription administrative des îles du vent bénéficient mensuellement compte tenu des séjours obligatoires qu'ils effectuent à Tahiti afin de participer aux travaux de l'assemblée d'une indemnité complémentaire égale à 133 fois la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la polynésie française monsieur le président merci monsieur le rapporteur c'est les représentants à l'assemblée non pas de l'assemblée vous avez dit de l'assemblée c'est à l'assemblée autant pour moi donc sur l'article 2 amendé même vote même vote article 3 article 3 les articles 2 et 3 de la délibération numéro 93 108 après du 23 septembre 1993 subvisé sans abroger sur l'article 3 même vote même vote article 4 article 4 la présente délibération est applicable à compter du 1er janvier 2005 sur l'article 4 même vote même vote article 5 article 5 le président de l'assemblée de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française article 5 même vote même vote l'ensemble même vote même vote merci mesdames et messieurs les représentants nous passons maintenant au dernier rapport sur la délégation de pouvoir de l'assemblée à la commission permanente alors je souhaitais vous vous interroger sur l'opportunité de procéder à cette délégation de pouvoir du fait que normalement la semaine prochaine en fonction des travaux du conseil des ministres d'aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de séance de travail par contre le secrétariat du conseil des ministres nous a expliqué que probablement dans la semaine du 27 la semaine d'après ils allaient nous convoquer en session extraordinaire alors est-ce qu'on peut donc valablement faire une délégation et je vous soumets cette question à la commission permanente pour un laps de temps très réduit d'une semaine pour retourner ensuite en session extraordinaire ou ne serait-il pas préférable d'attendre la session extraordinaire comme ça la semaine prochaine vous pourrez tous retourner dans vos îles pour la petite gouverne monsieur comme vous aussi après trois mois je suis rentré que le premier deux et trois à Rouaïni et pourtant c'est pas loin à Rouaïni que pensez-vous de cette suggestion le débat est ouvert vous avez la parole oui madame Parquet monsieur le président n'avons-nous pas des dossiers à traiter en commission permanente ben oui c'est la liste donc qui est jointe dans le projet de délibération c'est des avis sur des projets de loi mais également des projets de délibération sur les comptes financiers mais beaucoup également de dossiers des plus importants qui normalement devraient revenir à l'assemblée plénière je sais que vous avez la parole je sais que le délai peut-être court et tout mais si nous avons des dossiers à faire passer peut-être pas les dossiers les plus importants je pense qu'il faudrait peut-être voir enfin c'est juste une interrogation monsieur le président oui monsieur vous avez la parole merci monsieur le président je pense que il serait bon et nécessaire de pouvoir laisser et donc à la prochaine session extraordinaire que les travaux les prochains les prochains dossiers soient consultés en session extraordinaire ce qui fait que donc il serait pas donc nécessaires de faire une passation en commission permanente bien vous partagez cet avis mesdames et messieurs a l'unanimité a l'unanimité a l'unanimité donc on préfère attendre la convocation par le gouvernement d'une nouvelle session extraordinaire qui normalement est fixée à la semaine d'après madame la secrétaire générale par intérim je vous invite à donc donner lecture du relevé de la correspondance reçue alors monsieur le président tous les représentants de leur dossier de séance lui révèlent la correspondance reçue par l'assemblée donc du 4 janvier 2005 et arrêtée au 7 janvier 2005 voilà monsieur le président merci donc nous la clôture de la session extraordinaire est prononcée maintenant à 18h ben oui 18h 2 minutes sur ma montre là-bas 18h pile mesdames et messieurs les représentants et les représentantes merci pour votre ardeur au travail pour reprendre la formule de monsieur Kouhou Moutini merci pour avoir bien travaillé durant plus d'un mois et on espère donc que vous allez souffler un peu la semaine prochaine que la semaine d'après on va se retrouver en travail en commission merci 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 merci